Niaou les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Le tarif pour critiquer Israël ou les Émirats au Maroc, c'est 5 ans de prison. On attend les peines prévues pour la France et l'Espagne, impatiemment. Après les pays, le Marzène compte s'attaquer aux marques préférées de leur majesté. Bientôt critiquer Ferrari ou Christian Dior fera de vous un prisonnier politique. M. Zankad a pris 5 ans de prison pour avoir critiqué la normalisation. M. Saïd Boukfous a pris 3 ans pour avoir critiqué lui aussi la normalisation. Et puis le petit dernier, Youssef le Hirsch, en détention provisoire pour avoir critiqué les Émirats et d'autres accusations ubuesques. Il est temps d'arrêter le tyran M6. Mais comment faire ? C'est la question que je vous pose, qu'on va tous se poser aujourd'hui. Vous êtes tous invités à répondre à cette question, amis marocains bien évidemment, mais amis du monde entier. Comme j'ai rappelé tout à l'heure sur LCI, ils ne sont pas russes, mais ils discutent de la politique russe toute la journée. Donc amis russes, amis français, amis gabonais, vous avez le droit de venir discuter et de trouver une solution pour le peuple marocain, mais aussi pour ses voisins algériens, tunisiens et l'Afrique toute entière. Parce qu'on n'en peut plus de ce tyran psychotique qu'est M6. On accueillera aussi bien évidemment, parce qu'ici c'est la vraie liberté d'expression qu'on veut dans notre pays, dans notre continent, dans notre beau Maghreb, les pro-Marzane, les pro-Mohamed VI qui nous expliqueront pourquoi on a tort de vouloir arrêter ce tyran et pourquoi ce tyran pour eux n'est pas du tout un tyran. Donc on pourra dialoguer sans aucun souci avec ces personnes aussi, qui sont comme vous le savez pour ceux qui viennent souvent dans notre taverne politique discuter tous les jours. On est vraiment pour la vraie liberté d'échange, liberté d'expression, pour avancer, faire avancer nos idées et faire avancer notre société, nos vies. Et comme dit souvent Dounia, si vous ne vous intéressez pas à la politique, la politique s'intéresse à vous. Je ne sais pas si c'est d'elle, mais en tout cas elle le dit souvent et elle a bien raison. Donc je vous invite les amis à vous intéresser à la politique avant que la politique ne s'intéresse à vous. Pour les Marocains, c'est trop tard, elle s'est bien intéressée à eux, mais c'est trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais dans le sens où il faut agir, car oui, évidemment, il n'est jamais trop tard. J'ai trop parlé, je vais essayer de ne pas trop m'immiscer dans le débat, car étant moi-même Marocain, voulant moi-même le changement, voulant moi-même arrêter ce tyran psychotique qui détruit la vie des Marocains, même en dehors du Maroc, donc ça va être compliqué. Mais je vais essayer de me retenir et de gérer le débat, ce qui est déjà très, très compliqué. C'est tout un travail. OK, alors on va accueillir les premiers intervenants. Je vais essayer d'attendre, et puis Vossen suivra juste après. Je lui donnerai la parole juste après. Allô, oui, ça va Annen, tu vois bien ? Ah, ben c'est toi, je t'ai pas reconnu. C'est bon. C'est bon. Quand on va tuer, c'est le... C'est le... Ils font de la peine, ces gens en photo, là, mon âme, c'est qu'ils ont juste parlé, c'est en prison. Haram ala, mon âme, là, c'est pas mérité. T'as le droit de t'exprimer, tu vois, c'est en ferme des gens gratuitement comme ça, parce qu'ils ont une opinion. C'est grave, hein. Je comprends pas comment les Marocains, ils se soulèvent pas par rapport à ça, surtout qu'ils critiquent par rapport aux Palestiniens et tout. C'est bizarre, hein. Moi, c'est bizarre. Je comprends pas les Marocains, hein. Pourtant, c'est grave, hein, ça, hein. Pour critiquer la normalisation, c'est... On a atteint... C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je suis là, je suis Marocain, je fais le taf, tu le vois bien, tu es avec moi ce soir. Donc, on se soulève. Ouais, mais bien, nickel. Bah, moi, parce que je sais qu'il y a des Marocains qui sont un peu choqués par rapport à ça. Mais comme c'est une dictature aux gants de velours, tu vois, elle fait croire que c'est une dictature soft, mais elle a une main de fer, elle est très très dure. Je pense que c'est une dictature vraiment... La dictature marocaine, elle est très sous-estimée, elle est... Comment te dire ça ? Elle est très 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 dure, en fait. Je pense qu'elle est... Mais après, elle va péter, hein. Elle va lâcher... Ça fait quoi, la monarchie, ça fait 100 ans, ils sont là-bas. Là, on a atteint l'évolution 2024, l'évolution du monde, l'interdépendance des pays. Tout le monde sait tout sur tout le monde. Au bout d'un moment, je crois que... Normalement, la classe populaire du Maroc, au bout d'un moment, ils vont plus accepter. Et... Ça va venir en surprise, hein. Ça peut venir en surprise, attention, hein. Je suis d'un roi comme ça, hein. Ça peut démarrer derrière, hein. Ça peut démarrer derrière, parce que... Elle abuse 5 ans gratuitement, puisqu'elle n'a pas. Mais, après, il ne faut pas écouter ceux de la diaspora, ceux qui vivent en Europe et qui vont au Maroc une semaine pendant l'été, tu vois, pendant les vacances, avec leurs euros dans la poche. Et après, ils repartent. C'est ceux qui vivent là-bas, de septembre à août, hein. C'est ça, hein. Parce qu'à un moment donné, même si tu tiens un peuple, le peuple, tu ne peux plus le tenir, hein. Tu peux le traquer, le museler, mettre des indics dans tous les carrois, mettre des murs derrière les portes. Mais quand le peuple, il pète, il pète au bout d'un moment, hein. Tu vois, ils essayent de jouer... En fait, ils essayent de jouer dans... Tu vois, par rapport aux guerres en Syrie, au Yémen. Ouais, regardez si vous vous soulevez. C'est ça qui les fait un peu gagner du temps. Mais au bout d'un moment, les gens, ils vont péter, hein. Parce que j'ai vu, hein. J'ai vu, il y a des gens qui râlent, je pense. J'ai vu des trucs, il n'y a pas longtemps. J'ai vu même un imam dans la mosquée, il a commencé à râler. Qu'il n'avait pas le droit de parler de la Palestine dans la mosquée. J'ai vu une vidéo, là. D'ailleurs, il a été très croix, hein. Mais, hein. Encore, eux, ils ont pris 53 ans, tu vois. C'est long, mais c'est pas beaucoup. Moi, c'est Zeb Zafi, là, qui me fait de la peine. 20 ans, il n'a pas tué. En France, il y en a qui ont tué, ils n'ont même pas fait 20 ans. Attends, il y a pire. Il y a Asferi, il a pris 30 ans. Un militant, un militant sahraoui, il y en a beaucoup, hein. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils sont juste pas aussi connus que Zeb Zafi. Attention, parce que tu avais l'Occident le protège, là, tu vois. C'est comme Ben Ali, tu vois, Ben Ali. L'Occident, Ben Ali le protégeait, hein. La France, l'Italie, tout le monde était avec Ben Ali, hein. Mais quand ils voient que ça pète, après, ils lui tournent tous le dos, hein. Ils ont même refusé de l'accepter sur leur territoire. Ça veut dire, faut pas croire. Oui, Israël, les Etats-Unis, et avec la monarchie. Non, 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 non. S'ils voient demain un soulèvement populaire fort, ils lui tournent le dos direct, hein. Ils vont dire, on est avec les Marocains, hein. Ils sont comme ça, hein. C'est pour ça que ce qu'il a pas compris, M6, par rapport à Kadhafi, Ben Ali, Moubarak, parce que c'était les premiers allées des Occidentaux, mais quand ils te tournent le dos, normalement, ça aurait dû servir de leçon aux autres, hein. Pour dire, ça sert à rien de trop les... de les brosser au sens du poil, parce que le jour où ça pète chez toi, ils te tournent le dos, ils... ils vont pas te soutenir. Tu vois, ben pourtant, ils continuent à faire des affaires avec eux, mais crois-moi que si demain, le Maroc se soulève contre le roi, là, ils vont lui tourner le dos direct, et ne croyez pas qu'il va venir l'armée... Non, 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 non. Tous les téléphones, c'est des caméras, tout le monde a des portables sous la poche, l'information remonte vite dans le monde, elle tourne, ça choque l'opinion internationale, il pourra pas... En fait, c'est de la dictat... Ben Ali, excuse-moi, t'interromps, Ben Ali, c'est vrai que la France, à l'époque, il y avait une ministre, je me rappelle plus de qui c'était exactement, qui avait dit, lors du soulèvement populaire en Tunisie, il a dit, bah, écoutez, il faut l'envoyer à Ben Ali pour l'aider des CRS... Des armes, ouais, des armes et tout, elle voulait lui envoyer des armes et tout, ouais, bien sûr. Des CRS, carrément. Ouais, mais ça a contribué à sa chute à Michel Alioumari, c'était elle. Exactement. Elle a été bête, c'est ça, parce qu'elle a pas compris que... Parce que les Tunisiens filmer avec les téléphones et tout le monde voyait tout, tu vois, c'était pas caché. Et ça fait que les gens y voyaient, après, c'est foutu la honte. Ouais, mais comment tu peux aider un dictateur qui tue son peuple avec des snipers, tu vois, et ch'Allah que... Non, mais à un moment donné, il va lâcher prise, lui. Mais donc, après... La question, ça serait, bah, la solution, comment arrêter le tyran ? Concrètement, politiquement, qu'est-ce qui est possible ? Bah, il faut que... C'est ça, la solution. Ouais, soulèvement populaire, il faut que la société civile, les avocats, les syndicats, tu vois, la classe moyenne. Il faut que la classe moyenne et la classe populaire, elles soient ensemble, en fait. Les riches appris, comme c'est des minorités dans les mondes musulmans et dans le monde musulman, c'est surtout la classe populaire et la classe moyenne, c'est elle qui détermine... C'est une force, en fait. C'est là, ensemble, ils peuvent plus rien faire, ni l'armée, ni les riches. Ils vont... Ok, il y aura des martyrs, chaque révolution a des martyrs, tu vois, c'est obligatoire. Mais il n'y en aura pas autant que comme avant, tu vois, parce que maintenant, tout le monde voit, tu vois, c'est... Tout le monde voit tout, l'information remonte vite. L'information remonte vite. Mais voilà, c'est un soulèvement. Lui, là, il n'y a qu'un soulèvement, parce que sinon... Ou peut-être que... Peut-être qu'ils vont anticiper ça à l'Occident, ils ne veulent pas avoir un bordel en face de l'Espagne, en face de l'Europe, ils vont destituer, ils vont faire un coup d'État, quoi. Tu vois, ils vont fomenter un coup d'État, ils vont mettre une République, tu vois. Ils peuvent dire, tu vois, ça sent mauvais, il vaut mieux qu'on anticipe. Bon, Mathis, tu t'es gavé, t'as les poches pleines. C'est bon, t'as les comptes pleins. On va te sortir une porte de sortie. Prends ton gosse et pour améliorer les relations avec l'Algérie et tout ça, pour pas qu'il y ait de guerre, parce que l'Algérie, c'est très tendu. Ils peuvent le... Attention, ils peuvent... Ceux qui tiennent le monde, là, ils peuvent le faire sauter. Ils peuvent faire sauter ce fusible, lui dire, vas-y, parte, pars avec ton fils et ta famille et installer une République au Maroc ou un général qui va faire un truc. Mais ça va changer. Ça va pas rester comme ça. Moi, je pense que dans... C'est pas vrai ce qui te dit. Oui, il est là pour deux... Dix. Dix ans, max. Moi, moi, dix ans. Et encore, je suis... Je vais loin de dix ans, moi. Putain, je vais loin. Il va pas tenir. De toute façon, il est vu. Il a quel âge ? Il est âgé. Là, il a 60... 70 ou 65. Il est un peu fatigué. Tu le vois, il est... Il est... Comment te dire, il est fêche ? Comment dis-nous, il est... Son fils, il est trop... Juste en descente. Donc, à un moment, lui, il est en très bonne santé. Mais après quelques soirées bien arrosées, forcément, il semble... Il semble qu'il est pas... Son fils est trop jeune. Son fils est trop jeune. Il peut pas prendre le... Demain, son père, il décède. Ou... Bah, il est chargé tôt. Eh bien, le fils peut pas prendre le pouvoir. Il est trop jeune. Ils vont le faire sauter. Tu vois, ils vont faire... Moi, je souhaite qu'il le dégage parce qu'il a trop sali les Marocains. Il a fait passer les Marocains, tu vois, pour des... Vraiment pour des sujets. Il a sali le pays. Le Karamata, le Marocain. C'est lui. Voilà que c'est lui, en fait. Tu peux pas tout mettre sur le peuple parce que, tu vois, c'est une dictature très féroce, lui. Il va le payer. Mais en enfermant des gens comme ça, il peut se mettre que des gens à dos. Quand je vois les trois photos, ça parle, hein. Tu sais, Zafi... Mais tu en penses quoi ? Parce que j'ai jamais vu ça. Moi, en tant que journaliste, j'ai jamais vu ça. Enfin, depuis le début de l'histoire de l'humanité, un tyran enfermait ses citoyens parce qu'ils ont critiqué un autre pays. C'est même pas parce qu'ils l'ont critiqué, lui. C'est un truc assez hallucinant. On est parti très loin dans l'ignorité. Mais surtout que les Israéliens, le jour où ça pète au Maroc, ils vont prendre leur valise, ils vont rentrer à Tel Aviv où c'est le bordel chez eux. Ils vont pas venir l'aider. Ils font croire qu'on est avec toi, on est avec toi. On les connaît. Moi, je les connais. Ces gens, c'est des opportunistes. Et demain, ça sent pas bon. Ils vont se casser. Ils vont essayer de garder une bonne image, surtout après ce qu'ils font là. Mais... Ouais, après, c'est vrai. C'est chaud. Voilà, je comprends pas comment les Marocains, ils sortent pas dans la rue, là. Bon, là, c'est pas normal. Ils sont... Je sais pas, mon frérot. Là, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils achètent pour... Ben, ils sortent tous les soirs, actuellement. Ils sont contre la normalisation. Ils sont tous les soirs dans la rue. Ça va peut-être exploser dans les jours qui viennent. Là, le Marzen n'ose pas faire de répression directe. Donc, il en chope un comme ça dans la foule et il le met en prison pour 5 ans. Pour faire des exemples, ils n'osent pas encore faire de grandes répressions policières parce qu'il y a trop de monde dans les rues. Et ça va peut-être péter. C'est juste que les médias occidentaux, Ami, Vizlard, qu'ils sont, les traîtres qu'ils sont, ne médiatisent pas tout ça. D'ailleurs, même El Jazeera, les Marocains, ont poussé une gueulante parce qu'ils ont un bureau à Rabat et ils n'ont pas médiatisé au début les manifestations. Mais voilà, comme ils se sont imposés, ils ont commencé à parler des manifestations. Mais tous les jours, il y a des manifestations. Tous les jours. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas médiatisé, malheureusement. Pas assez médiatisé. Oui, ils ne médiatisent pas. Ils vont médiatiser à partir du moment où vraiment ça va péter, où il va y avoir un soulèvement très puissant. Là, ils vont commencer à parler. C'est comme ça parce qu'ils ont des intérêts. Mais Israël, surtout là, par rapport à ce qui se passe, en fait, il n'a pas vu arriver Mohamed Siste, le conflit israélo-palestinien. Il n'a pas vu arriver. Ça peut causer par rapport à... En fait, il a fait un mauvais choix. Il est bête. En premier objectif du live. Il a été bête de normaliser et avec ce massacre qui se passe, c'est un mauvais choix tactique. C'est un très mauvais choix tactique pour sa monarchie. Là, il y a une partie du peuple marocain, moi, je pense, qui, quand ils ferment la porte de la maison, ils doivent bien le critiquer. Moi, j'en suis sûr. Quand ils voient les massacres, les 15 000 enfants morts, une boucherie comme jamais on n'a vu. Tu vois ? Et c'est un mauvais pari qu'il fait, là. C'est Israël qui va causer sa perte. T'en sens, quand tu t'as soucié avec eux, tu montes au début et tu coules vite. C'est dans la vie infactuelle. On les connaît. Voilà ce que je voulais te dire, frérot. Qu'est-ce que tu voulais me poser comme question ? Je peux te répondre si tu veux. Moi, la question que j'ai ce soir, c'était... Comment arrêter le courant ? Il y a beaucoup de voyages. On va en discuter. Je ne sais pas, moi, ils sont 35 millions, les marocains, normalement, ils arrivent. Les Tunisiens, 12 millions. Tu sais que Ben Ali, il y avait un policier pour chaque citoyen. Tu sais que c'était une dictature qui était très respectée des dictateurs. Ils allaient voir Ben Ali, comment tu fais pour... Ça va économiquement, tu arrives un peu à gérer, mais comment tu arrives à mettre tout le monde debout, tout le monde droit. Mais ils n'ont pas vu, en fait, que quand tu tires trop sur la corde, ça casse. Tu vois ? Et voilà, mais normalement, Ben Ali, ça doit servir de leçon à tout ça, même Kadhafi. Kadhafi, pour le sortir, même s'il y avait... OK, les Occidentaux se sont greffés à la Révolution libyenne, en ont profité pour mettre des jetons, mais ça te prouve que ça ne sert à rien d'être comme ça, le tyran. Tu vois ? Là, si tu me dis ce qui est vrai, il enferme des gens comme ça, il va à sa perte, M6. C'est sûr. Il va à sa perte. Il va à sa perte. Les pauvres gens, regarde, ils ont des têtes de gens normaux, de travailleurs, d'étudiants, d'hommes d'affaires. Des gens bien, tu vois ? Leurs têtes, ce n'est pas des... Tu les mets en prison, frère. Voilà ce que je te dise. Après, il y a beaucoup de gens financés aussi. Ils financent des gens pour... Et toi, tu vois ? Inch'Allah, Inch'Allah. Mais c'est vrai, même que Mohamed V, il avait dans sa tête, il avait une envie d'enlever la monarchie, de faire une république et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Moi, j'ai entendu ça, moi. Et Mohamed V, en fait, comment dire, il voulait un peu moins d'ingérence, si tu veux, de la France. Il voulait... Oui, il voulait quand même réformer un peu le pays à un moment donné et... et ça n'a pas trop plu, en fait, parce que... Voilà, il ne voulait pas une monarchie totalitaire, exactement, c'est ça. Voilà, il voulait faire comme l'Espagne, une monarchie parlementaire, un truc comme ça, tu vois. Oui, plutôt dans ce sens, voilà, pour faire rapidement, et ça, ça n'a pas plu, d'après les différents témoignages. Il est mort jeune, il avait la cinquantaine, même pas, il était mort très jeune, il n'est pas mort, il a été assassiné, par... Ah oui, je sais. M. Foré nous a raconté toute l'histoire en détail, voilà, lors d'une grande interview, qui est encore disponible, évidemment, sur nos chaînes, c'est terrible, je vous invite à voir la vidéo, c'est... l'interview, c'est incroyable, incroyable. Mais tu ne penses pas, Anjan, que la chute de M6, elle va se passer aussi avec une attaque du Polisario, parce que j'ai vu qu'il y a quand même 60 000 hommes armés jusqu'au dent, à la frontière du Sahara occidental. Je pense que le Polisario devrait faire un... devrait se présenter aux élections au Maroc et faire l'alternative contre le Marzane. Voilà. Non, mais moi, j'ai peur qu'ils vont attaquer, ils vont faire une guerre, moi. C'est au-delà de leur frontière, qu'ils arrêtent de nous casser la tête, qu'ils prennent tout le Maroc. Ce n'est pas juste leur territoire, mais qu'ils proposent un programme aux Marocains. Non, mais je suis sérieux, ça peut paraître drôle, ce que je dis, mais pas du tout. Oui, mais j'ai compris, toi. J'ai compris. C'est comme les Rifins, ils sont dans leur délire avec leur pilo-pain de terre, ils veulent juste cultiver du cannabis ou je ne sais quoi, alors qu'ils pourraient proposer un programme politique pour tous les Marocains. Un grand parti, ils disent, voilà, il y a le Marzem, il y a nous, il y a moyen, il y a moyen de faire. Je pense que même les alliés du Marzem peuvent changer de personnes avec qui collaborer parce qu'ils n'en peuvent plus. Moi, je peux te dire que même les Français, ils n'en peuvent plus. Il est incontrôlable. Il est incontrôlable. Et même la famille royale, elle n'en peut plus. Ils ont honte de comment il agit, de son comportement d'adolescent, des cérébraux. Voilà, ils n'en peuvent plus. Je peux te dire de source sûre. Je sais de quoi je parle. Ce qui est bizarre, là, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires qui sortent de la monarchie quand même avec maintenant, les gens disent ouvertement qu'il a assassiné sa femme ou sa sœur, elle a assassiné sa femme, qu'on ne la voit plus depuis sept ans. C'est quand même des histoires graves, des trucs de malade qu'on entend. C'est des prémices, c'est des prémices. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas des histoires. Non, mais justement, justement, ces histoires-là, il y a des problèmes. Les mexicaines, ce qui compte, c'est le peuple qui souffre. Tu vois, c'est le peuple qui souffre. Mais justement, le peuple, il est au courant, ça. Le poids de son ex-épouse, voilà, c'est pas bien. Il faut se battre pour tous les droits, même pour cette pauvre princesse disparue. Oui, mais comme moi, mais les marocains, les marocains, quand ils entendent cette histoire, ils se disent quoi ? Même si là, ils vont dire Aïch Elmelé, qui d'autres vont dire « Oui, mais notre roi, il a tué, il a tué sa femme à la maison, tu vois, ça donne quand même une image grave, tu vois. Les gens vont dire « Ah, mais ça parle beaucoup de cette histoire, tu vois. C'est une goutte par une goutte, tu vois. Mais, mais j'ai compris, toi, tu en as marre, toi, tu es marocain, tu en as marre, cette monarchie de carnaval, toi, tu veux, tu peux, il y a de la corruption dans la politique, il y a des défauts, mais j'ai compris, eux, c'est abusé, eux, c'est, voilà. Sois le bienvenu, re-bienvenu à toi, Heki, tant qu'abonné, Mahababic. Écoute, les Marocains, ils en ont marre, ils n'en peuvent plus, tu comprends ? À part les esclaves, ceux qui servent le palais, mais un jour, un jour, ils finissent par en avoir marre quand ils ont un vrai problème, c'est-à-dire, quand ils n'ont pas de quoi se soigner au Maroc, il n'y a personne pour les aider, ils voient que le système, il est complètement à bout de souffle. Bah oui, bah oui, si tu n'as pas les moyens de te soigner au Maroc, tu meurs au fait. Juste, tu meurs, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai perdu des amis comme ça qui n'avaient pas de quoi se soigner et qui avaient pourtant peu d'argent. Mais quand tu te chopes un cancer qui te faut 20 000 euros par jour et que l'État ne gère pas derrière, bah tu meurs. Tu meurs, tu ne peux pas, ouais, ça, c'est... Et, et, dans d'autres pays, même en Afrique ou en Europe ou autre, tu ne meurs pas. Tu comprends ce que je veux dire, quoi ? Parce que l'argent est là. Mais le problème, il va dans ses Ferrari, il va dans ses fêtes, il va dans la coque, il va dans tout ce que tu veux. Au lieu de... Il faut qu'on récupère notre pays, c'est tout. Pourquoi nous, on serait traqué à l'étranger parce qu'on est marocain ? C'est pas possible. Pourquoi le petit peuple doit souffrir pour que Mohamed VI s'offre 15 jets privés, les dernières montres se construisent des palais partout dans le monde ? Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? C'est ça la question. Mais pourquoi les Marocains, j'arrive pas à comprendre aussi, tu vois, ils ont accepté ce système archaïque de la monarchie absolue ? Il n'y a personne qui l'a accepté, il n'y a personne. Ils l'ont forcé ? Il n'y a personne qui a accepté, il y a eu des milliers de morts. On a nos Chouada aussi, j'imagine, t'es algérien, je le sais. On a nos Chouada, on en a plein, même dans notre famille. Non, moi, je suis tout leci, moi, frérot. Je suis tout leci, pardon. Je pense que c'est... Enfin bon, qu'importe, on est maghrébins. Oui, bien sûr, mais je veux dire, comment ils ont pu accepter ? Tu vois, après, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de martyrs, en fait, mais ils n'en parlent pas. C'est imposé, c'était pas une option. C'est pas une proposition, voilà, vous avez la monarchie, vous avez ci, vous avez ça. C'est imposé, c'est imposé. Il y a des pays qui aident à ce que ce système reste... Il reste, ouais, j'ai capté, j'ai capté, en fait. Et puis, dès qu'il y a une voix dissidente, dès qu'il se passe un truc, t'as plusieurs services de plusieurs pays qui commencent à cogiter, à mettre beaucoup d'argent pour faire taire toute dissidence, toute voix dissidence. Alors, on te désocialise, on te massage, on fait des assassinats dans ta famille pour que tu te taises, en machin, en machin. En fait, dès qu'il y a un prémice de quelque chose qui sent le soufre, on fait taire ça très rapidement. Mais s'il y a un soulèvement populaire, ils ne pourront rien faire, tu vois. Là, ils ne peuvent traiter que du cas par cas pour l'instant. Ouais, exactement. En fait, c'est pour faire la peur de proximité. Mais si vraiment le chat, il se réveille... Là, ils peuvent me casser la tête avec Dunia. Alors, on est avec Missile. Alors, Missile. Salam Aleikum. Bitume, c'est un marocain, Bitume, non ? Alaykoum Salam. Je suis un... Salam. Non, Bitume, c'est un marocain ou... Quoi ? Qu'importe ? Présentez-vous... Bitume, Bitume, c'est l'asphalte, l'asphalte, le goudron, le bitume. Le missile, le missile. Présentez-vous. T'as un missile. T'as un marocain. T'as un marocain. Mais tu cherches à faire des amis ou comment ça se passe, le missile ? Non, je fais pas des amis sur Tifton. Il est venu... Il est venu comme un missile. Moi, je dépousse. Alors, présent... Le tirant... Le tirant M6. D'où tu connais-toi, M6, pour dire, c'est un tirant ? Je t'explique. Ah ouais, en fait, c'était un haïcha. C'était un haïcha. C'était un haïcha. Il faut pas parler du roi. Ouais, bon, j'espère qu'il va pas nous troller le live, sinon on fera un match rapidement. Tu crois qu'il y a descendu ? Non, c'est lui. C'est pour ça, j'ai un petit dit. Mais c'est pas grave. Au pire, on lancera un match rapide. Alors, Malika est parmi nous. Marahmavik, ça fait plaisir. Salam alaikum, Adnan, Dunia, Bitum. Alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, moi, je dirais, franchement, j'ai entendu ce que disait Bitum, avec plaisir. Moi, je dirais, il faut pas minimiser les choses. Il faut surtout pas penser, personnellement, moi, je vous dis, c'est pas... Mohamed VI, qui commande la France. Il est tenu par un protectorat, par des règles qu'il doit respecter, tout simplement, à partir du moment où ils ont mis Lyoté comme gouverneur du pays, en quelque sorte. Et, ma foi, cette monarchie qui a été mise en place, par la France, il faut pas se voiler la face, ben, elle a tout intérêt à rester. Donc, Bitum, quand tu me dis 10 ans, ça dépend comment les choses vont évoluer. Si le peuple se soulève tous ensemble, c'est fort possible, mais ça va être un long combat. mais si le peuple qui est intérieur au Maroc ne bouge pas, on est parti encore pour son temps. Il faut savoir que les accords d'Ex-Leban font que la France, on va dire, gère le Maroc jusqu'en 2056. c'est un accord qui a été signé, qui est renouvelable, tu vois. Et l'accord d'Ex-Leban, ben, justement, stipule beaucoup de choses concernant les décisions que doit prendre le roi et ce qu'il ne doit pas prendre. Tout simplement. Donc, moi, franchement, je salue ces pauvres gens qui sont au Heps parce que c'est les plus grands courageux, on va dire, parce que même dans un pays de dictature, de tyrannie et plus que cela, il faut se rappeler le roi Hassan II, le fils est identique. Là, ils vont passer une période en prison, mais il ne faut pas oublier qu'ils vont subir tellement que je ne sais même pas s'ils ne vont pas mourir sur place ou alors ils vont encore, comment on dit ça, prolonger leur peine. Vous voyez ? Et ça me touche énormément. Je monte pour les saluer. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été enfermés. Écoute, récemment, cette année, pour la plupart, cette année, il y en a deux qui ont été enfermés, il y en a un, c'était il y a quelques jours, pour avoir, en fait, critiqué les Émirats Arabes Unis, ça c'est inédit, et deux pour Israël, pour avoir critiqué Israël. Donc, il y en a deux qui ont pris cinq ans. On appelle, il y en a un qui a, qui a, comment dire, la peine est descendue à trois ans. Mais c'est ridicule. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça devient complètement ubuesque. On n'est plus, c'est plus des prisonniers politiques. Ils ne s'attaquent même pas au régime. Ça serait, ça ne serait pas décent de les mettre en prison parce qu'ils ont attaqué, ils auraient attaqué le régime marocain. Mais là, on est vraiment dans quelque chose d'inédit, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la tyrannie. Ils sont dans la parano. Ils sont dans la parano. Non, non, ils sont attaqués. sur ça, parce que j'ai une idée sur ça rapide qu'il n'a pas… Non, mais ils attaquent quand même. Mais si, attendez. Ils règlent leur truc diplomatique. le Maroc veut montrer aux Émirats qu'il les apprécie. Voilà, c'est un but diplomatique qu'il enferme. C'est ça. Ou pour montrer à Bibi, Netanyahou, son copain, c'est-à-dire tout comme lui, qu'il est sympathique, qu'il ne laissera personne critiquer Israël, qu'ils peuvent toujours venir investir sans problème. Voilà, on enferme les Marocains et personne ne peut parler. Ne vous inquiétez pas. Et en même temps, ça sert d'exemple. Comme nous, on est traqués, ça sert d'exemple pour que les autres Marocains n'aient pas le courage d'agir, de réagir. Ça explique aussi pourquoi les Marocains ne sortent pas. Ils sont tétanisés par la peur. Ça reste que des êtres humains. Ils ne sont pas tous politisés. Moi, on m'a pas de main, je m'en fous. Je sacrifie ma vie pour mon honneur et ma dignité. Donc, pour la dignité et l'honneur de tous les Marocains. Moi, ça ne me dérange pas. Ça m'embêterait quand même un peu. Arrête de le répéter parce que dernièrement, tu as failli y passer. Donc, arrête de répéter ça quand même. Je veux dire, dans le sens où on a pas d'honneur et de dignité, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, si on reste toujours... Au fait, ils n'ont rien. Ce sont des gens fragiles. Si des personnes comme Dunia et moi-même les traumatisant, qu'on leur fasse autant de mal de personnes sans moyens, qu'on fasse autant de mal au Maroc et à certains de leurs alliés avec toutes leurs armées, leurs polices, imagine ce que peuvent faire des millions de personnes. C'est juste que nous, la peur, on l'a pris, on l'a mis à la poubelle. Et t'imagines que quelques Marocains, quelques millions de Marocains fassent la même chose, c'est terminé en deux secondes. Au fait, tout est psychologique. C'est une guerre psychologique. Une fois qu'on élimine la peur, c'est bon, c'est terminé. Et pour répondre à Bitum, parce qu'il a posé une question assez pertinente, il s'est posé la question à haute voix à lui-même et à tout le monde, je l'ai écouté, je voulais te dire, mon frère, c'est que ce n'est pas que le peuple, ce n'est pas un peuple qui peut se soulever. Il faut savoir, Salam, Urbicus, il faut savoir Bitum que c'est un peuple qui a été très longtemps soumis, c'est un peuple qu'on appelle sujet, c'est-à-dire qu'on ne considère même pas comme un être humain, tu comprends Bitum ? Quand leur statut est misérable par rapport au roi, dis-toi qu'ils n'ont même pas le droit de critiquer le roi dans leur pays, dire même « Oh, il m'emmerde ce roi », tu vois, une réflexion banale, ils n'ont pas le droit parce que l'un surveille l'autre et ça va vite au rapport qui fait qu'ils enferment les gens. C'est une dictature Bitum. C'est une monarchie, une monarchie, tu vois. Des fois, je me demande si le Maroc est un pays vraiment homogène, si c'est un peuple homogène, parce qu'il faut de l'homogénéité dans un peuple pour un soulèvement. Si c'est hétérogène, c'est plus difficile en fait. C'est chacun pour soi, chacun dans son coin. Il y a ça aussi, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand tu compresses trop les gens, ça explose. Quand tu abrutis les gens avec le bâton sur la tête, après, il devient fou, ton peuple. Après, tu ne le tiens plus. Tu vois ce que je veux te dire ? Et le monde évolue. Aujourd'hui, tu as Internet. Tout le monde sait comment vivre... À l'époque, ils ne savaient pas comment ils vivaient les autres. Tu vois, ils étaient... Maintenant, tout le monde voit comment les autres pays vivent, comment les gens peuvent s'exprimer dans leur pays pour critiquer. Et ils vont dire quoi, les Marocains ? Nous, on ne peut pas. Tu vois, au bout d'un moment, tu as vu, il y a un peu l'orgueil, il y a un peu d'une jalousie. Mais tu vois... Mais ça commence... Moi, je pense que... Enfin, il y a eu des soulèvements. Après, il y a eu de grosses manipulations politiques qui ont fait... qui a eu marche arrière. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Je laisserai le professeur Mohamed d'en parler s'il vient, mais on pourra en parler tout à l'heure. Il y a eu plusieurs tentatives... Tentatives, oui. Voilà, du peuple qui ont été réprimés ou parfois il y a eu la vilainie de l'État marocain avec certains services étrangers qui ont dompté des prémices des révolutions d'une manière assez malicieuse. Donc, ils ont proposé des partis politiques, ils ont fait un gouvernement avec un Premier ministre qui est censé diriger le Maroc. Enfin, bon, des subterfuges qui ont arnaqué le peuple. Mais bon, mais ça, je pense que les gens ont compris et ne se laisseront pas faire deux fois. Donc, ils doivent inventer surtout, ils doivent inventer autre chose, mais surtout avec la normalisation que les Marocains n'acceptent pas du tout, il est très probable et très possible que le peuple dégage M6 très rapidement. Parce que là, ils n'osent pas réprimer les manifestations parce qu'elles sont énormes. Et si M6 continue avec la normalisation, il est possible, il est possible, je ne dis pas que c'est certain, mais il est très possible que les slogans dans les rues, ça ne soit plus abat la normalisation, mais abat le Marzen, abat la monarchie. Certains le crient déjà. Donc, malheureusement, comme j'ai dit, ce n'est pas médiatisé. Ce n'est médiatisé pour personne. J'ai vu une vidéo sur les milliers d'enfants morts en Palestine, des milliers et des milliers des photos, mâchallah, comment ils sont beaux les Palestiniens. Et pour tout musulman, c'est choquant. Et sachant que ton gouverneur collabore avec eux, ça te ronge. Tu deviens fou. Mais il faut savoir dans... Assalamu alaykoum. Ça aïd koum. Alayksalam. Khoyas. 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 Il faut comprendre que pour l'ingénierie sociale, parce qu'on est en train de parler d'ingénierie sociale, c'est-à-dire un contrôle des masses, des populations. Exactement. Donc, il faut comprendre qu'il faut un ennemi extérieur. Et la manipulation qu'il y a eu, dont tu parlais, ils ont utilisé l'ennemi, le premier voisin, justement, pour faire croire que c'est une manipulation venant de sa part. Donc, c'est pour ça que tout régime dictature, tout dictatorial a besoin d'un ennemi, tu vois, pour un petit peu mettre la poussière sous le tapis ou cacher un petit peu ses torts. Donc, en fait, il faut un réveil, un réveil des populations sur ça. Et d'où l'intérêt, justement, d'Internet et des moyens de communication, justement, pour rééduquer les peuples de l'asservissement mental qu'ils nous ont fait depuis la colonisation. La colonisation, il est clair qu'après qu'ils nous aient colonisés, il y a eu cette période d'occidentalisation, un terrible. Il y a un site qui s'appelle Persée où dedans sont référés et les archives, elles sont accessibles. Par exemple, au Maroc, comment Lyoté et son armée ont fait justement pour séculariser le peuple marocain, tu vois, avant 1912 et après 1912. Comment faire pour, comment dire, réprimer la dissidente qu'on appelait terroriste djihadiste déjà à l'époque ? Je ne sais pas si vous le voyez, tu vois. Mohamed El-Hiba, pareil, quand il a essayé de repousser la France et qu'après à Marrakech, ils lui ont fait allégeance et après, l'État français, grâce à la famille Alaouite, ils ont réussi à le renverser une deuxième fois. Vous voyez ? Et c'est après que s'est installée l'occidentalisation avec le général Lyoté. Nous aussi, c'est pareil en Algérie, la même chose, occidentalisation. Après l'indépendance, au lieu de parler de religion et tout ça, qu'est-ce qu'il commence à parler ? La femme a le droit de mettre la mini-jupe, au lieu de parler de souveraineté d'État et tout ça, le voile et tous les trucs-là. Donc, on nous enlève, après une pseudo-indépendance, on va dire, la capacité intellectuelle pour raisonner, réfléchir à nos intérêts. Et aujourd'hui, les peuples sont mis de côté. C'est une guerre entre les régimes et les peuples. Il ne faut pas se voiler la face. Et il y a un outil qui est utilisé, c'est l'ingénierie sociale. Et il faut mettre l'accent là-dessus pour comprendre à peu près comment les manipulations sont opérées. Et ça a été étudié il y a... Oui, mais Urbikus, Urbikus, le régime marocain a quand même craché sur sa population. Aucun régime n'a fait ce qu'ils ont fait, normaliser avec Israël. Oui, oui, bien sûr. Tu touches à l'islam, là. Beaucoup de régimes ne veulent pas faire ça. Plus que ça. Tu vois ? Plus que ça. Plus que ça. Tu touches à l'honneur, à l'honneur du musulman. Non, mais l'intégrité humaine... Moi, ce que je disais, c'était de manière générale. Mais si on commence à rentrer dans les détails, ça s'est passé avant. Ce n'est pas maintenant que la normalisation, là, ça a été officiel. Mais si tu préfères... Hassan II, déjà. Il y en a plein qui l'accusent d'avoir tué Mohamed El-Khamas. Exactement. Il y en a plein qui accusent que c'est la France qui l'a placé et que ce n'est pas son fils légitime. Et que son fils, c'est la famille El-Kilawi. Ce sont des maths de peau du Maroc qui ont collaboré avec la France. Et il y a un site... Mais là, je ne peux pas, je suis en voiture. Je vous enverrai des articles de commerçants juifs. Juste je termine là-dessus. Et Hassan II, il faut comprendre que ça ne date pas d'aujourd'hui. La trahison qu'il a fait envers l'Algérie. Hassan II, pas Mohamed El-Khamas. Ce n'est pas la même chose. Hassan II, la trahison qu'il a fait en Algérie. Tu imagines nouveau pays, nouvelle indépendance, guerre en 1963. Tu te rends compte, l'armée n'était même pas faite guerre en 1963. Après, pour éliminer Banbarca, il s'est vendu, ça, ça a été la vraie normalisation. Il s'est vendu au sionisme contre tous ses alliés musulmans. La trahison de Hassan II à Marrakech dans l'hôtel. On va bientôt sur le sujet des amis. Voilà, sur la trahison pour en revenir. Il ne faut pas oublier que Hassan II, il a aussi acheté le Marseille par sécurité parce qu'il a failli tuer deux fois par son propre peuple. à deux reprises, il a failli mourir. On va laisser terminer. Là, on est en train de bombarder le public. Parce qu'en vérité, si vous voulez comprendre la normalisation, elle s'est faite quand ? Et le mal, quand il a commencé à s'introduire, c'est à partir de la nomination de Hassan II comme soi-disant héritier de Mohamed Al-Khamas. C'est là où vous levez les stèles qui lui sont dédiées. C'est ça qu'il faut voir, le background. Ça a commencé avant. Là, la normalisation est devenue officielle. Pareil, pour l'affaire du Sahara occidental avec Trump et les Émirats derrière. Vous voyez ? Et donc, aujourd'hui, c'est... Juste un instant. Parce que je dois réagir quand il y a des problèmes techniques ou pour gérer le live. Désolé, c'est pas par plaisir. Il y a des personnes qui veulent parler. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, ceux qui veulent parler, ils doivent me suivre. Suivre le live. D'accord ? C'est-à-dire suivre le compte. Vous abonnez, c'est gratuit. Voilà, c'est par politesse. Là, je vois qu'il y a des pro-Marzane qui veulent parler. Ils sont les bienvenus, on va les écouter. Mais suivez d'abord le compte et je pourrai vous donner la parole après sans aucun problème. Je vais laisser ma place, je vais laisser ma place. Je voulais juste... Non, mais même moi, parce que les pro-Marzane, ça va inscrire. C'est ça. C'est de les écouter, de voir. Non, mais je voulais te dire un truc de très intéressant en tant que Tunisien par rapport à Ben Ali parce que c'était une dictature. Mais Ben Ali a fait une erreur. Il a commencé à normaliser avec Israël. Et tu sais qu'un Tunisien, un informaticien dans les années 90 avait piraté les dossiers de la défense et les avait sortis. D'ailleurs, il avait disparu. Sa mère, après la révolution, ils en ont parlé de cette histoire. Et les Tunisiens l'ont gardé à travers cette histoire de normalisation parce que Ben Ali avait commencé. Et ce que je suis en train de te dire, ce que M6 est en train de faire avec eux, il est en train de creuser son tronc. Et moi, je te dis que la normalisation, c'est ce qui va causer sa perte. Aujourd'hui, demain, dans un an. Voilà. Moi, j'en suis persuadé. Mais les vrais. J'en suis persuadé. Tu peux rester between les pré-barkas. Je tiens à assister sur une... Ne comprenez pas. Juste, je termine là-dessus, s'il te plaît. Ne faites pas cette erreur monumentale. Ne croyez pas que la normalisation, c'est uniquement la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est totalement faux. Ah ben non. C'est des contrats qui sont signés. C'est-à-dire récupérer des terres. La prédominance de ces gens-là envers le peuple des amis. Militaires aussi. Militaires. L'aide militaire. L'affaire matériel. En cas de disparition, ils vont venir s'installer au Maroc. Tu vois ? Exactement. Par exemple, le fait qu'ils avaient quitté le Maroc à une époque, des dédommagements. Aujourd'hui, ils essayent de demander des dédommagements à l'Algérie, à l'Arabie saoudite et tout ça. Ne croyez... Je t'entends mal, moi. Non, mais c'est pas que ça s'arrête là de souhaiter un citoyen. Donc, ça ne s'arrête pas à une simple reconnaissance. Allez voir le camp David, allez voir Oslo, qu'est-ce que ça dit dedans ? C'est pas juste je dis que tu existes pour la vie. Oui, c'est un engagement. Il y a des règles, des règles militaires, des règles d'armement, le droit de développer l'armement. Il y a plein de choses qui sont dedans. C'est carrément vendre sa souveraineté et son peuple. Voilà. Par exemple, le traité de Marrakech. Vous avez vu à quoi il sert ? Vous comprenez ? Donc, c'est la normalisation déjà, elle a existé avec Ben Ali, mais c'est plutôt la famille Tarabisi. Ben Ali, c'était juste une figure. C'est Tarabisi qui était derrière. En vérité, il y a des normalisations qui se font, mais elles sont... Non, non, non. Non, non. C'était pas sa femme qui ? Ben Ali. C'était pas sa femme qui avait une influence ? Non, c'était sa femme et ses frères. Ses frères avaient une influence dans l'économie du pays. Mais tout ce qui est international, c'était Ben Ali. Il avait commencé bien avant de connaître sa femme, à un peu les côtoyer, à commencer à traiter avec eux. Je t'ai dit, il y a un hacker tunisien, il n'avait même pas 25 ans, il avait piraté les dossiers de la défense, il avait mis à l'exposition les contrats qui voulaient faire Ben Ali avec eux. Il a disparu, ils l'ont assassiné. D'ailleurs, après la révolution, l'affaire est ressortie. Et ça, les tunisiens l'avaient gardé au fond d'eux déjà, Israël, parce qu'ils n'ont pas oublié qu'en 84, Israël avait bombardé Tunis à l'époque de l'OLP quand c'était. Et en fait, quand tu commences à travailler avec eux, tu vas droit dans le lieu. Comme il l'avait Ben Ali. Et même si, s'il est en train de faire ça avec eux, dis-toi bien, même dans la vie civile, associe-toi avec eux, ils vont te faire monter une société, mais tu vas couler dans quelques temps. Ils vont te mettre par terre. C'est exactement pareil. Moi, je caricature comme ça. Et je pense que c'est dur à accepter pour un peuple musulman. parce qu'il est de la même famille, de la même race. Mais si, il est de la même éthique. Non, mais ce qui t'as pas compris, ce qui est plus grave, c'est par rapport, il n'y avait pas les massacres qu'il y avait aujourd'hui. Là, on assiste à un génocide en cours qui est filmé. Et quand même, il y a des musulmans. Il y a des... Là, c'est grave. Il y a des imams, il y a des imams qui portent la parole et qui partent dans les mosquées. Tu n'as pas vu les vidéos ? Ils commencent à crier. On ne me laisse pas parler de la Palestine. Ils commencent à gueuler en plein Maroc. Et c'est doucement, doucement. En fait, c'est un feu en ébullition. Mais ça va péter. Cherche pas. Moi, je te le dis. Surtout quand tu les côtoies à eux. Ceux-là, ils... Mais voilà. Ça touche le monde entier de ne pas parler de Palestine. Il me semble qu'en Europe également, tu n'as pas le droit de parler de Palestine. Sinon, t'es condamné. Non, tu pars, tu pars. En France, tu peux parler maintenant. Parce que même Macron, il a vu les massacres. Il a commencé à se dire « Oh, vous délirez là. Moi, au début, j'étais avec vous, mais ça va se calmer là. Il a commencé à dire qu'il fallait s'arrêter. Les gens, ils parlent. Tu vois, tu n'es pas réprimandé. Non, c'est grave ce qui se passe. Et cette normalisation... On tient le droit de parler de la Palestine. Il n'y a pas le droit de parler de Mohamed VI. Bizarrement, il n'y a personne qui parle de Mohamed VI à part nous. Tu te dis, c'est de la même famille. Tu ne comprends pas, Adnan ? Je viens de le dire. Ses origines sont israélites à Mohamed VI et à Hassan II. Il faut voir l'histoire, la génétique de ces deux personnes. Je ne te vois pas, Adnan. Tu as quand même une audience, tu vois, 170 personnes. C'est une bonne salle de conférence qui est remplie. mais le jour où tu auras 3 000, 4 000, 5 000 personnes, là, tu pourras bien t'inquiéter, frérot. Enfin, attention, tu vois ce que je veux te dire ? Parce que ces gens-là, même s'ils savent... Tu sais, on s'est fait deux ans parce que là... Il est déjà inquiet. Là, on a d'autres audiences. Il a failli mourir il n'y a pas longtemps. Écoute. On est à 350 000, donc quand on fait des lives, des fois ça monte à 30 000 personnes, tu vois ? Donc, ne t'inquiète pas que... Voilà, c'est un nouveau compte. Enfin, qu'importe. Moi, j'ai une audience francophone, donc des intellectuels ou autres, voilà. Mais quand on s'adresse à la masse populaire, en d'Erija, en arabe, on est des dizaines de milliers. Parfois, c'est pour ça, on est plus qu'intiés. Tu sais, quand tu as la presse israélienne qui t'attaque... Mais tu as raison, il a raison, frère, de ce qu'il te dit. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Déjà, premièrement, si tu es en France, il vaut mieux changer de pays. Non, après Urbikus, après Urbikus, j'ai pas rentré un paramètre aujourd'hui. C'est qu'Adnan fait partie des réseaux sociaux. Tout le monde le connaît, tu vois, sur TikTok, il est connu, dans le monde d'Internet, il est connu. Demain, il va lui arriver quoi que ce soit. Ça va être considéré comme un martyr et ça va en jouer en grosse défaveur à cette monarchie aussi, tu vois. Il calcule ça, c'est impossible. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour l'anecdote, je me rappelle d'un imam en France à l'époque où j'y étais, ils avaient commencé à créer sous Sarkozy le conseil, je sais pas quoi, des musulmans de France pour essayer de créer des larbins qui gèrent les mosquées et tout ça. Et il y avait soi-disant une lutte entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie pour avoir le plus de mosquées, le plus de représentations et tout ça. Donc, il y avait comme une sorte de concurrence entre les imams. Et du côté de chez nous, il y avait un groupe avec un imam algérien, marocain, tunisien qui ont refusé ça. Ils se sont dit non, on ne veut pas suivre ce truc. Nous, on est musulmans de France. L'imam marocain, il y a eu un accident, il est mort. Et j'ai un ami, tu vois, du RIF, il m'a dit, c'est les services qu'ils l'ont buté. Parce qu'il était très connu, il faisait une belle da'wa, masha'Allah. Et franchement, c'était quelqu'un de très influent comme ça. Admettons, mais Urbicus, là, il arrive un truc à Adnan. Là, ils vont dire quoi les gens de TikTok ? Les Tunisiens, les Algériens, les Français, les Noirs, ils vont dire quoi aux Marocains ? Ouais, ton régime assassin de TikTokers, ils n'auront même plus la fierté de monter sur un live TikTok, les Marocains. Ils seront salis jusqu'à la moelle. Le pays sera sali. Tu vois ce que je veux te dire ? Tu peux pas faire ce que tu veux aujourd'hui. Pas comme avant. Avant, t'avais pas les réseaux sociaux. Tu pouvais cacher, camoufler. Aujourd'hui, on est tous connectés les uns aux autres. On sait tout. On sait des choses que même les services de renseignement, ils savent même pas. Des fois, ils apprennent avec nous. Les services des renseignements des pays, ils vont sur les réseaux sociaux, ils apprennent plus que... Tu vois ce que je veux te dire ? Tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a quoi ? On en a 69. Il faut rappeler aussi, nous, c'est un cas particulier parce qu'on est les seuls vraiment attaqués d'une manière terrible. C'est terrible. C'est-à-dire, le droit international est écrasé en ce qui nous concerne. Je sors les documents petit à petit et tout ça, mais on est les seuls dans l'histoire à avoir été attaqués par la presse israélienne. les seuls marocains de toute l'histoire. Les seuls, les premiers réfugiés politiques en Chine, les premiers marocains réfugiés politiques en Chine. C'est historique. Je veux dire, tout ça parce qu'on a simplement fait notre travail, on a milité pour le peuple marocain. On a fait notre travail de journaliste sérieusement. En fait, c'est vraiment pour ça la base. Et après, on a toujours eu à cœur le peuple marocain, bien évidemment, mais on a milité réellement quand on a compris que le marzende était infâme à un point pas possible. C'est-à-dire, il veut te traquer. Le marzende veut te traquer où que tu ailles, quoi que tu fasses, il veut t'assujettir. Tu dois rester un sujet jusqu'à ta mort. Que tu sois aux Etats-Unis, en France, n'importe où, il veut te déshumaniser. Vous comprenez ? C'est ça qui est terrible avec le marzende. Quand on l'a compris avec Dunia, on s'est dit, il faut lutter contre... C'est infamique. C'est pas possible. Nous, on ne peut pas se soumettre. On pourrait se soumettre, toucher de l'argent, n'importe quoi, mais c'est perdre sa dignité. C'est comme se procéder. Mais quand même, mais quand même, depuis quelques années... 24 news, t'es attaqué par Times of Israel, diffamation internationale, je n'ai pas... Oui, mais c'est bon, mais qui les croit ? Mais qui les croit Israël ? Firo, tu vois, les croits qui sont plus crédibles. Je désocialise. Mais toi, tu le dis, toi en tant que public, toi en tant qu'abonné. OK, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu vas demander tes papiers à l'administration française, ils te disent, non, t'es un antisémite, ils te font un procès. Et t'es persécuté dans les tribunaux. On est actuellement dans les tribunaux. Je ne peux même pas en parler, je ne peux pas dire les détails. On doit passer à la cour européenne, on doit passer dans des cours onusiennes pour avoir justice. Vous trouvez ça normal, rigolo ? Nous, on le porte comme une fierté, comme une médaille d'être attaqué par ces sous-hommes. Mais dans les faits, tu es désocialisé. On n'a pas le droit de travailler, par exemple. On n'a aucun statut. Tu comprends ? Tous nos droits sont massacrés. Je ne suis pas là en train de pleurer, je m'en fous. Ce sont des médailles que je porte fièrement. Enfin, tu comprends ? C'est-à-dire, quand tu es attaqué par ces médias, ce n'est pas que ces médias qui t'attaquent. Ils t'attaquent pour te désocialiser, te décrédibiliser dans au moins tout le monde occidental. Au moins. Donc, quand tu veux faire quelque chose, quelle que soit la chose, toutes les portes se ferment. Oui, mais après, tu sais qu'à NL, leur liberté d'action n'est pas la même aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus trop faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux te dire ? Si, ils font n'importe quoi. C'est comme Israël, ils font n'importe quoi avec le droit international. Comme ils font n'importe quoi avec nous, comme ils font n'importe quoi avec ces pauvres personnes qui sont en prison, ils font ce qu'ils veulent. Tu comprends ce que je veux dire ? Il n'y a plus cette limite. Là, regarde la France, elle va investir dans nos Sahara occidentales. C'était impossible à l'époque de Chirac. C'était impossible d'investir dans des territoires occupés pour la France. Là, c'est possible. Il y avait une loi qui interdisait ça. Ils viennent de la changer. Ça faisait partie de je ne sais plus quel accord. J'avais vu ça la dernière fois et ça a changé. Rien qui a changé. Tu ne peux pas investir dans ces territoires-là. Oui, mais il y avait une loi qui interdisait ça en France. C'est-à-dire que les entreprises françaises, elles n'avaient pas le droit d'investir dans le Sahara occidental. Même maintenant, mais ils vont au-delà de la loi. Je crois qu'au point de vue des droits français, ils ont changé ça. Ils ont changé cette règle. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent qu'en ce moment, dans le Marzen, ça ne va pas. Parce qu'il y a le côté pro-français qui est représenté par le frère du roi avec ses fils et tu as le côté pro-israélien qui est représenté par Mohamed VI avec son fils. Et il y a une concurrence entre la France et Israël sur le gâteau. C'est toujours interdit comme dit Malika parce que ça, c'est le droit international. Au-delà des peuples, au-delà des pays. C'est le droit international. Ce n'est pas la France qui peut changer quoi que ce soit, ni le Botswana, ni le Sénégat, ni le Maroc. Il y a le droit international. Ce n'est pas une loi interne française ? Il n'y a pas de loi interne par rapport au droit international. Après, ils font ce qu'ils veulent mais ils ne peuvent pas changer le droit international. C'est-à-dire, tu ne peux pas investir comme tu ne peux pas investir en Palestine occupée dans les territoires palestiniens. C'est illégal, même s'ils le font. Même s'ils prennent des terres aux Palestiniens, ils n'ont pas le droit de le faire. D'accord ? Les frontières sont déterminées. C'est comme au Maroc, il y a un problème avec le Sahara occidental. Pour l'instant, personne ne peut rien faire dans cette région. Et pourtant, le Maroc exploite le phosphate, donne 200 euros aux Sahraouis pour qu'ils se taisent. Ils font n'importe quoi. Mais dans le droit international, ni la France, ni personne n'a le droit d'investir dans cette zone-là. Oui, mais comme la France, ça a perdu des territoires en Afrique comme le Niger, le Mali et d'autres pays. Peut-être qu'elle veut se rattraper en allant au Sahara occidental et faire une chèque choukala ou tu ne sais pas. Peut-être qu'ils voyaient là-bas. Tiens, les Français ont toujours des plans derrière la tête. Il y a quelque chose. Mais après, c'est... Voilà. Oui, mais après, on a tous des trucs derrière la tête. Mais il y a le droit au-dessus de nous. C'est comme quoi, par exemple, tu es de... Tu peux assassiner quelqu'un, OK, tu vas l'enquider. Il y a la loi et il y a le plus de moi. Tu peux faire ça. Tu peux assassiner quelqu'un, mais tu n'as pas le droit. Tu comprends ? Tu n'as pas le droit. Le droit est au-dessus de tous. Mais après, je vois ton combat, toi, parce que nous, en Tunisie, moi, dans mon village, il y avait des opposants, des avocats, des journalistes. Wallah, pendant 40 ans, ils ont... Ben Ali, il arrive en quelle année ? En 87, il est parti en 2011. Il a tapé 13 et 11. 25 ans, 25 ans d'opposition, frérot. Ils ont fait des années, des années de prison. Ils n'ont jamais lâché l'affaire, frérot. Wallah, c'était vraiment très dur. Mais Hamdoulin, un jour ou l'autre, les doigts, il est parti. Échallah que ce sera pareil avec le Maroc, avec ce tyran-là. On l'a appris, comme tu as dit, c'est 35 millions de Marocains. Ils ne sont pas trois. Quand le peuple se soulève, il ne peut plus rien faire. Déjà, toi, tout seul, tu leur fais mal. Comme tu as dit, tout seul, tu leur fais mal. Alors, si c'est des millions, si c'est des millions, il ne va pas durer 24 heures. Mais c'est tout... Comment dire ? C'est des choses que je ne peux pas prévoir. Merci, Sky. Merci. C'est des choses que je ne peux pas prévoir, les révolutions. Mais ce qui est possible, c'est comme j'ai dit, qu'il y ait un parti d'opposition à l'étranger. Ça, c'est possible. C'est possible, c'est viable, c'est souhaitable et c'est légal. Parce que les gens, ils ont peur. Pourquoi il y a un parti d'opposition en France ? C'est un Mélenchon, il a un parti d'opposition. Les filles, c'est un parti d'opposition au parti en place. Il n'y a pas de souci. Quand tu penses à faire un parti d'opposition, tu n'es pas en train de trembler, d'essayer de voir où tu vas te cacher quand tu n'assassines pas. Mais le Maroc, au fait, quand tu penses à faire un parti d'opposition ou quand les gens, les politiciens ou ceux qui ont cette ambition politique de faire un parti d'opposition, ils pensent à 100 000 trucs. Ou se cacher, comment financer une sécurité, ainsi de suite. Alors que non. On devrait tous réfléchir à comment faire pour aider à la création d'un parti d'opposition. C'est-à-dire, mis à part la Révolution, il y a ça. Parce qu'il n'y a pas de parti d'opposition au régime marocain, actuellement. Il n'y en a pas. Au Maroc, je comprends, ce n'est pas possible. Mais à l'étranger, c'est bizarre qu'il n'y ait pas un milliardaire marocain. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont fait de l'argent d'une manière légale ou illégale. Je pense aux Riffins, je pense à des milliardaires qui ont des chaînes de snacks, de ce que tu veux. En France, même à Hong Kong, j'en ai vu. C'est bizarre qu'il n'y ait pas cette ambition politique, peut-être peur du sacrifice, mais il faut un sacrifice. Il faudrait une sorte de Trump marocain, pas pour la personnalité, mais pour l'autonomie financière, au fait, qui puisse financer un parti d'opposition à l'étranger et que le peuple adhère, au fait, c'est très facile de le faire. On aurait une autre proposition que la proposition qu'offre le Marzen au peuple, c'est-à-dire de la fermer, de mourir dans la misère la plus totale. Et c'est tout. Voilà ce que propose le régime marocain. Donc, moi, je pense que c'est une solution annexe à la révolution et les deux sont compatibles, mais c'est ce qu'il faudrait. C'est vraiment ça. Il faut certains moyens. Mais c'est pour ça que, au fait, des gens comme nous sont hyper traqués, mais vraiment harcelés d'une manière administrative. Au fait, ils veulent te mettre à mal. Il faut que tu n'aies pas de sous, que tu meurs, pour que tu ne puisses rien faire. Tu ne puisses pas, voilà, faire quelque chose de politique, de sérieux. qu'ils veulent vraiment, vraiment te mettre à mal. Et le problème, ce n'est pas que le Maroc, c'est le Maroc et ses alliés. Quand on voit les opposants russes, par exemple, OK, ils sont peut-être traqués pour certains par la Russie, mais pas par les pays amis de la Russie, de partout. Voilà, c'est vraiment hallucinant. Le Maroc, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il n'agit pas seul. Il agit en meute avec tous ses pays alliés pour que rien ne se fasse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, il est possible de faire. Merci Skyboard pour ce magnifique feu d'artifice au top. Bitume. Bitume le résistant, c'est le seul qui est resté là. Alors, c'est ce qui m'a envoyé. C'est gentil. Voilà, c'est qui ? J'ai vu là, j'ai un gros cadeau là. Vous voyez, c'est très gentil. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci aux gens sur YouTube. Merci à Skyloader qui l'envoie. Après, comme tu as dit toi tout à l'heure, il y a aussi la misère qui va jouer un coup sur la population. Tu vois, quand tu n'auras plus de quoi te soigner, quand tu vas avoir un gros écart entre les riches et les pauvres, quand tu vas avoir vraiment cette nouvelle génération qui arrive, qui voit le monde comment tourne et qui est vraiment dans la misère, qui ne peut pas soigner beaucoup de choses. Il y a ça aussi. Merci, Médicis, pour le programme objectif du live. Ben oui, bien sûr qu'il y a ça. Bien sûr qu'il y a ça. Mais si tu veux, je pense qu'il y a pire, c'est-à-dire qu'ils ont touché à la religion. C'est-à-dire quand ils ont touché à la Palestine, ils ont touché le cœur des Marocains. Ils ont connu la répression, ils ont connu, il ne s'est rien passé. Mais là, ils ont touché à quelque chose de sacré. Quelque chose à l'âne. Je dis quelque chose. Tu as vu le roi M6 et le Merzen sur la tête de ma mère. Quand ils ont vu Ben Ali, le fusil péter, Moubarak et Kadhafi, crois-moi, ils ne sont pas sereins. Si eux, ils ont sauté, ils peuvent sauter à tout moment. Tu vois ? Parce que déjà, un mec comme Kadhafi, c'était déjà quasiment impossible. Tu vois, ils ont dû le tuer, le lyncher, Ben Ali, qui venait de la CIA. Il a été formé par la CIA. Ce n'était pas le fils d'un roi. C'est-à-dire, déjà, lui, il était dans le top du renseignement. Il a été posé, il traqué. Il avait une technique de muselage du peuple, de malade. Il y avait un flic pour un Tunisien. Il avait mis un système, laisse tomber. Il a pété, Moubarak paraît. On ne croit pas que M6 ou le Merzen, OK, c'est une dictature tyrannique au grand velours avec une main de fer. Mais elle est... Elle peut sauter à tout. Ils le savent. C'est pour ça que cette parano a traqué les gens, a payé une propagande sur Internet, a payé des gens pour défendre le Maroc comme ils font là, a s'allié à Israël. La route se court, c'est de s'allier à Israël parce que je sens que ça va tourner. Tu peux t'allier même avec qui tu veux. Si tu dois péter, tu vas péter. Moi, je pense que l'alliance avec Israël, la propagande sur le net qu'ils font avec les gens, c'est des cris de désespoir parce qu'ils savent très bien que leur régime ne va plus tenir par rapport à l'évolution du monde, par rapport à tout le monde c'est tout et ils essayent de maintenir au maximum, de gratter au maximum mais moi, je leur conseille un bon truc de prendre leurs sous ou leurs frics, de se casser avant de se retrouver à se faire exécuter ou à se faire emprisonner, à se faire tout enlever. Voilà. C'est ça, quelqu'un qui est lucide, il va prendre ses cliques et ses claques, il l'a ramassé, je me casse, c'est bon. Mais s'il persiste, il persiste, il risque la mort, la prison, la fuite comme un SDF chez les gens, ils ne vont même pas te récupérer à part l'Arabie Saoudite comme Ben Ali. Il a trouvé que l'Arabie Saoudite c'est les seuls. Tu vois, il n'y a que là-bas et vous allez à la Mecque faire comme Ben Ali vous repentir à la fin, tu vois. Mais moi, je te dis, elle est, cette monarchie a peur. Par rapport à ce que je vois autour, elle a peur. Et pour qu'une personne comme toi, il te traque comme ça, alors que je t'ai dit, tu fais de l'audience, tu fais 200 personnes, c'est une belle salle de conférence quand même, c'est pas rien. Mais je veux dire, t'as pas 10 000 personnes. Juste pour les personnes, parce qu'on est sur YouTube. C'est pas parano. C'est pas parano. C'est pas sur YouTube, on les... Non mais... Par rapport à l'audience, on a une énorme audience au Maroc, c'est-à-dire, voilà, c'est au Maroc. Quand on travaille en Derija, avec Dunia, Dunia sur sa chaîne aussi, toute seule, dans notre journal, qui... Voilà, quand il y a certains postes qui sont énormément suivis, c'est-à-dire, on peut faire une interview politique qui fait 3-4 millions de vues, une interview de 2 heures, 3 heures, où on démonterait, enfin, on démonterait, toute la supercherie du Marzen. Et c'est ça aussi qui les fait halluciner. Là, on parle à l'intelligentsia marocaine, ceux qui maîtrisent la langue française, et depuis que moi, j'ai commencé en tout cas en français, on entend moins les Djamal Debbouze faire de la lèche à M6, ou l'État à Benjelloun, beaucoup moins, ou les rappeurs aux ordres français qui font des... comment dire, des baisemins sur les réseaux à Mohamed VI, on les entend beaucoup moins. Donc, moi, je travaille sur l'élite et Dounia travaille sur la masse. Donc, forcément, l'élite, il y a moins de gens, mais quand tu... Enfin, il faut voir nos interviews ou les interviews de Dounia aussi en arabe, ils font aussi des mille-ondres et ça, ça les inquiète. Évidemment, ils ne veulent pas que l'audience grandisse, donc, ils nous permettent de rien faire. Ils nous enlèvent tous nos droits, on est tout le temps dans les tribunaux, on n'a pas le droit de travailler, on ne peut rien faire, on n'a plus accès à nos studios comme on avait en Chine un penthouse, on pouvait travailler, on avait tout ce qu'on voulait. Enfin bon, on avait vraiment du matériel professionnel, on avait tout ce qu'il fallait. Donc là, ils font tout pour te traquer avec leurs services de différents pays pour t'abattre, pour te casser ton image, pour... Donc, oui, on leur fait peur parce qu'on est les seuls, enfin les rares personnes, pas les seuls. Mais j'en vois pas beaucoup faire ce qu'on fait, c'est-à-dire un travail honnête de journaliste et de militant pour les droits humains, tout simplement, pour le peuple marocain, voilà, à l'étranger. Et on fait ça vraiment sincèrement. On n'a pas d'un autre objectif ou quoi que ce soit derrière la tête. Et ça, ça les fait flipper. quand ils essaient de t'acheter, de dire, voilà, on va trouver un accord, on va te filer de l'argent, je ne veux rien. Je ne suis pas une prostituée, je ne vais pas m'acheter. Personne ne va m'acheter. Personne ne va nous acheter ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin. Nous, si on veut 10 millions d'euros, je crée une entreprise, je l'ai fait, les 10 millions d'euros. On n'a jamais eu de problème pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. Mais quand on nous donne nos droits, c'est tout. On n'a pas besoin de se soumettre pour... Le problème, c'est que beaucoup de... Il y a beaucoup de traîtres, comme partout, de faux dissidents marocains ou faux dissidents saharouis ou de faux amis algériens. Voilà. On les met dans des pièges. Je pense à beaucoup de gens. Il y a tellement d'exemples. Je pourrais en parler des heures et des heures. C'est ce qu'on fera peut-être ce soir. Mais il y a... Je ne sais pas. Moi, j'ai pensé à... Il y a un pauvre gars qui s'est fait avoir, qui a été traîné. On lui a fait ce qu'on appelle une poussette qu'on a subie nous-mêmes par les services. Pourquoi on est en France ? C'est une... On nous a fait une poussette. C'est travailler de langue à l'aise par les services pour qu'on vienne dans ce pays, pour qu'on nous maîtrise. Il y a un gars, c'est bien pire encore, qu'on appelait... Qu'on appelait... Le Kala TV. Un gars super. Donc, il travaillait en Delija. Il faisait des vidéos sur le Marzane, du journalisme... Comment dire ? citoyen. C'était vraiment très sympa ce qu'il faisait. Des vidéos, tous les jours, sur ce qui se passait au Maroc. Il avait une très, très forte audience. On l'a poussé à partir jusqu'en Turquie. Et en Turquie, rapatrié. En Turquie, rapatrié au Maroc. On l'a arnaqué. Il était tranquille. si je ne m'abuse aux Etats-Unis. On l'a fait. On l'a ramené en Turquie avec des traîtres marocains, des faux dissidents qui l'ont arnaqué. Ils se sont retrouvés en Turquie. Et il a été enlevé et déporté vers le Maroc. Voilà. Des histoires comme ça, il y en a tellement. Et c'est plusieurs services qui travaillent pour saper la dissidence. Parce qu'on est la dissidence, on est la résistance. Et on résistera jusqu'au bout. De toutes les manières, c'est pour qu'on puisse retourner chez nous. On n'a rien à faire dans le pays des gens. Qu'est-ce que... Vous croyez qu'on est heureux ici ? Enfin, personne n'est heureux dans le pays des... Enfin, qui n'est pas le sien. Nous, on a un très beau pays, un pays magnifique qui mérite tellement mieux. Et on a toutes les forces vives de la société pour construire ce pays, ce nouveau pays. Il n'appartient qu'aux Marocains, ce pays. Ni au Marzène, ni à personne d'autre. Donc, il faut qu'ils reviennent aux Marocains. Et on est beaucoup à nous battre. Merci pour les gens qui soutiennent, les amis. Partager le live, c'est important. Il faut que nous, on travaille de cette manière et on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire là, déjà, notre liberté d'expression, le fait de parler sans peur, c'est déjà énorme. Alors qu'on risque gros. On a un tribunal dans deux semaines. On n'en parle même pas. Des choses très graves. N'importe qui serait en train de pleurer maintenant. Mais ce n'est pas grave. Notre sacrifice, le peuple marocain, mérite le sacrifice, notre sacrifice, parce que c'est comme ça qu'on construit l'histoire. ce n'est pas en jouant à la PlayStation ou en ayant une vie très confortable. et la vie ne mérite d'être vécue que si on construit quelque chose de décent pour son peuple. On est beaucoup à penser comme ça. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à nous exprimer de la sorte. Mais j'ai créé cette plateforme aussi, pas que pour ça, mais aussi pour donner la parole à d'autres personnes qui veulent véhiculer ce message de liberté et de courage. Parce que c'est ça dont il s'agit. Et malheureusement, sur TikTok, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de Marocains qui osent prendre la parole. Par contre, sur YouTube, je suis suivi par beaucoup de Marocains depuis des années, mais malheureusement, techniquement, je ne peux pas leur donner la parole, qui partagent cet idéal de liberté. Donc, il faut qu'on avance tous ensemble et qu'on réussisse cette mission de combattre le tyran, de combattre cette infâme dictature pour construire un avenir meilleur pour les Marocains, pour les Maghrébins et pour toute l'Afrique. tu connais la musique, de toute façon, tous les RHA qui sont sur Internet ils disent « Vive le roi ! » Demain, il y a une révolution au Maroc, ils vont dire « Vive le peuple ! » Tu sais comment ils sont, les gens. Ils sont là, ils sont formatés, ils sont sous la peur. Mais demain, il y a un soulèvement populaire, ils vont vite tourner leur veste, c'est comment ça se passe. Tout à fait. On est avec Benji, alors qu'on ne sait pas si c'est le Benji marocain ou Agir. C'est le Benji d'hier. Ah, bon, très bien. J'ai une question pour toi, Adelane. Alors après, peut-être que tu y avais déjà réfléchi, mais je me posais la question pourquoi tu n'es pas essayé d'aller en Algérie t'installer sur la terre des révolutionnaires ? C'est très simple. Je ne sais pas si je dois répondre à cette question. C'est de donner peut-être des éléments au service. Mais concrètement, techniquement, c'est impossible. D'aller nulle part. On est comme les Gazavis, au fait. On est attaqués dans... On nous a fait une poussette pour qu'on vienne en France. Enfin, l'histoire, elle est trop, trop longue, on donne quelques aperçus. Voilà. Nous, on a une protection onusienne et tout ça. C'est-à-dire que la France, elle fait des choses illégales contre nous, comme Netanyahou contre le peuple palestinien. C'est-à-dire, elle ne nous permet pas de bouger du territoire. Alors que nous, normalement, où qu'on aille sur terre, on doit nous laisser circuler car on est protégé par l'ONU. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Alors que là, la France, normalement, elle est venue en France. Il devait nous donner ce qu'il fallait pour circuler. Eh bien, ils ne l'ont pas fait illégalement. Et ils nous poursuivent. parce que c'est de mal. Parce qu'en Algérie, il y a beaucoup de Marocains en Algérie. Oui, mais là, concrètement, on est dans les tribunaux à cause de ça aussi. Je ne suis pas trop en parler. Ce n'est pas facile. C'est pour ça aussi qu'on doit aller vers la Cour européenne et vers, comment dire, des instances onusiennes parce que la France écrase nos droits actuellement. Enfin, il y a beaucoup de journaux algériens qui ont parlé, des journaux espagnols, allemands, à part les journaux français, bizarrement. Ils n'ont pas parlé de ce problème. Ce qui fait qu'on est bloqué. On est bloqué sur les terres françaises. C'est pour ça qu'on ne peut pas bouger en Algérie. On voudrait bien... Ce qu'on firme te dire, quand tu dis qu'il y a beaucoup de Marocains qui pensent comme toi, mais qui n'osent pas parler. Dans la sphère privée, ils vont le dire. Ce que toi, tu dis, ils disent exactement la même chose. Mais c'est des gens qui se rendent chaque année au Maroc, ce qui est normal, mais ils ne le diront jamais ouvertement. C'est ça qui est dommage. Ça change tout. Tu sais, quand tu parles dans ton coin tout seul, personne ne t'entend, ça ne sert à rien en fait. Donc, il faut un minimum de courage. Il faut aussi, il faut que les Marocains se bougent un peu. C'est-à-dire, nous aussi, on doit être des exemples. Eux veulent faire des exemples avec nous et d'autres, bien sûr, Zef Zafi, des prisonniers politiques, les gens qui ont été abattus, que ce soit dans notre famille ou d'autres personnes. Ils veulent faire des exemples pour que les gens se taisent, mais nous, on doit faire des exemples pour que les gens parlent. Malgré la persécution, malgré tout ce qu'on vit, tout ça, on est là, on est heureux. comme les habitus, mais ça, c'est vrai, c'est que je pense qu'ils sont en train de mettre des étincelles et ça va aboutir à une explosion. Et à partir de là, je pense que les gens vont se réveiller ou auront pris le conscience qu'il faut se réveiller. Avec une lutte, elle ne se fait pas avec des fleurs, elle se fait dans la douleur, mais c'est un mal nécessaire pour éradiquer des décennies de diktat. Et on peut le dire à nos amis marocains, j'ai beaucoup d'amis marocains, quand ils ont commencé à pactiser avec les Sion, j'aurais dit, pour vous, c'est le début de la fin. Si vous ne vous réveillez pas, ça va être très compliqué. Oui, Malika, je vais prendre un cerf-volant avec Dounir, on va aller vers Alger, on va voguer. Non, mais parce que cette question, tu sais, pourquoi j'ai répondu ? Excuse-moi de t'interrompre, parce qu'on me la pose depuis des années presque. Voilà, enfin, des années, oui, tout à fait. Pourquoi tu ne vas pas Alger ? Je n'ai jamais vraiment répondu. Sincèrement. Et même en privé, c'est la première fois que je réponds parce que vous méritez de répondre quand même. Non, je te remercie. Pour le peuple algérien, on est invité par minimum une centaine de personnes. Sérieusement. Oui, mais ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Tu es une personne, avec Guillaume, vous êtes des personnes sincères. On le ressent. Depuis le temps que je suis abonné chez toi, on sent que tu n'es pas dans l'agressivité. Tout ce que tu dis est factuel. Et ça ressort du bon sens, en plus. C'est-à-dire que tu aimes le Maroc, le contraire m'aurait surpris. Et c'est parce que tu aimes le Maroc que tu mènes ce combat. Et ça, il faut que les Marocains le comprennent. Que tu n'es pas un anti-Marocain, tu n'es pas un anti-Maroc. Au contraire, tu es un patriote. Anand, tu es au courant, tu sais qu'il y a beaucoup d'opposants aussi marocains en Tunisie qui vivent en Tunisie depuis des décennies. Tu le sais, ça ? Il y a beaucoup de journalistes, bien sûr. Il y a beaucoup. Et tu sais que la cassure qui est entre Bourguiba et Hassan II, elle a fuité en Tunisie. C'était juste après la chute de Ben Ali. C'est comme Bourguiba, quand il a voulu faire un Maghreb fort en Afrique du Nord et avait parlé à Hassan II, il lui avait dit qu'il avait un problème d'alphabétisation et qu'il fallait qu'il commence vraiment à éduquer son peuple comme il fallait. Et tu sais ce qu'il lui a répondu ? Hassan II, il l'a dit pour comme ça, après, ils me font sauter du pouvoir. Et depuis ce jour-là, Bourguiba a eu une rupture avec lui. Et ça a été parlé en Tunisie, tu vois ? C'est que Hassan II a fait exprès, en fait, tout ça, cette monarchie a calculé tout ce bordel, tu vois ? Et je ne te sors pas des trucs de ma tête, c'est factuel. Je me rappelle, je l'avais su de 7-8 ans, il me l'avait dit. Et il avait dit, ouais, si je vais trop les éduquer, ils vont me faire sauter du pouvoir. Et pour Guibon... Ça se dit aussi, Hassan II, je tiens à remercier Ahmed, depuis tout à l'heure, je devais le faire, merci pour le don sur Paypal. Ahmed, je ne dis pas le nom complet. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Au fait, comment dire ? Hassan II a dit la même chose. Il disait la même chose, d'ailleurs, il a appliqué ça sur le peuple marocain, c'est pour ça qu'il y a autant d'analphabètes au Maroc. Il y a presque la moitié de la population qui ne sait ni lire ni écrire. Et c'est terrible, c'est terrible. Et il disait que je dois laisser ma population, comme une personne assise sur une chaise à trois pieds, toujours instable. Et un journaliste français lui a dit un jour, mais pourquoi cette analfabétisation ? Ce n'est pas normal. Il dit, non, mais écoutez, les Marocains ne vont pas manger des stylos ni des crayons. On a besoin de leur faire cultiver la terre pour qu'ils mangent. En fait, ils ont déshumanisé une grande partie des Marocains. Et ils ont laissé une petite élite s'instruire parce qu'ils en ont besoin pour gérer leur société, leur holding et tout ça. mais le reste, ils ont esclavagisé la population marocaine. La plupart vivent dans une misère, dans une crasse noire. Parce que si tu compares juste à quelques pays africains ou à nos voisins algériens ou tunisiens, les Algériens, les Tunisiens, ils ont vraiment le minimum pour vivre. Malgré tous leurs problèmes, ils ont le minimum pour vivre. S'ils sont malades, on peut les... Voilà, c'est un discours que je répète à chaque fois, mais c'est une vérité, on ne peut que le répéter. Il y a quand même une certaine humanité qu'on soit d'accord ou pas avec la politique des pays voisins. Mais au Maroc, il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est terrible, c'est vraiment terrible. On abrutit les gens, on ne veut pas qu'ils avancent, qu'ils réfléchissent, qu'ils aient un sens critique, on ne veut pas qu'ils soient instruits et en même temps, on les fait vivre dans la misère la plus totale pour les prostituer plus facilement ou pour qu'ils puissent vendre leurs enfants plus facilement, pour qu'il y ait une manne financière de la prostitution enfantine, pour qu'il y ait une manne financière, comme pour la Thaïlande, c'est la Thaïlande de l'Afrique, le Maroc, ça sert le Marzen. C'est fait exprès, c'est pas par hasard qu'ils font ça, c'est pour industrialiser la pédophilie, pour industrialiser la prostitution. C'est terrible pour l'image des Marocaines qui sont dégradées. Quand je vivais en Turquie, à un moment, c'est terrible. Les gens qui venaient me voir, ils me disaient « Ah, les Marocaines » et je rentrais en fight avec certaines personnes parce qu'ils disaient des choses pas correctes sur mes sœurs marocaines et les Marocaines ne méritent pas ça. Quand on est dans la misère, certaines personnes finissent par se prostituer parce qu'elles n'ont pas le choix. Beaucoup d'Allemandes se sont prostituées après la Deuxième Guerre mondiale quand elles ont été bombardées, lessivées. Voilà, comment dire, c'est terrible. C'est terrible. Mais tu sais, Adlan, il y a une chose qui m'a toujours surpris et je ne comprends pas que les Marocains n'aient pas fait cette analyse. Tu le sais aussi bien mais mieux que moi, il y a beaucoup de manifestations au Maroc et cela depuis maintenant plusieurs années sur le mal-vivre et on regarde les médias étrangers, personne n'en parle. Salaam alaikum, à la prochaine. Merci de m'avoir donné un peu d'audience. Merci beaucoup, Adnan. Bonne soirée, Vraiment plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas dans les médias étrangers de ces manifestations. Parce qu'ils ont la main avec le Marzène, ils travaillent ensemble. On ne peut pas tous mais si tu veux, le Marzène est très protégé, vraiment très, très, très. Nous, on ne savait pas à ce point parce que notre inculture a fait qu'on est venu en France. La nostalgie, l'ennemi de la raison parce que voilà, quand tu viens dans un pays en vacances souvent que tu as toute ta famille qui habite, tu ne réfléchis pas avec la politique et aussi l'inculture. Mais quand on connaît vraiment, quand on sait parce que nous, on le vit de l'intérieur réellement, réellement, c'est terrible comment le Maroc est soutenu par beaucoup de pays occidentaux. Pas que les pays qu'on connaît, France et Israël, ainsi de suite, mais énormément. Et de quelle manière c'est extraordinaire. Il y a l'affaire du Maranguette qui a un petit peu montré tout ça en Belgique. Nous, on a eu la chance d'enquêter à l'intérieur du Parlement européen. On a eu accès à pas mal de députés pendant plusieurs jours. L'ironie a fait que c'était la période où les Marocains étaient interdits au Parlement à cause de l'affaire marroquette. On était les seuls Marocains avec Dounia à se balader au Parlement. Et on a pu travailler avec des dissidents espagnols ou autres sur le sujet de la corruption. Et on a découvert des choses terribles. Des choses qui sont sorties et des choses qui ne sont pas encore sorties. Là, je vais te dire une chose inédite. J'en ai vaguement parlé. Il y a un parlementaire marocain qui fait partie des services qui sont parlementaires dans le Parlement européen avec preuve, à l'appui, tout ce que tu veux. Là, on travaille sur un dossier. C'est terrible. Il fait partie de la JET, des services secrets marocains. Un parlementaire européen. Je ne peux pas dire le... Oui, oui. Parce qu'on va vite le repérer. mais il y a un parlementaire européen qui fait partie de la JET, des services secrets marocains. Qui travaille à 100%. Voilà. C'est... M'aider comme ça, dans la presse, il y en a partout. En France, c'est industriel. Les politiciens sont financés. Ils ont des mensualités. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. En France, c'est effrayant. C'est terrible. Donc moi, je ne savais pas à ce point parce que je n'étais pas spécialisé de la chose, si tu veux. Les services, les relations avec la France. Tu vois ce que je veux dire ? On a pris sur le tas et puis on a cherché, cherché. On a fait beaucoup de travail d'investigation. On a pu écrire dessus. On a pu... Mais c'est effrayant. C'est effrayant le pouvoir qu'a le Maroc parce que c'est une... C'est une voie vers l'Afrique pour certains pays. C'est une porte vers l'Afrique. C'est une porte vers les plaisirs tout simplement de la chair. Et c'est beaucoup la corruption. La corruption aussi, voilà. Mais il y a aussi la pédophilie. Il faut le savoir. C'est-à-dire, c'est accès aux petits-enfants facilement, dans la discrétion la plus totale. Enfin, c'est beaucoup de choses qu'offre le Marzène à ses protecteurs. Évidemment, la corruption tout d'abord, l'argent. Et notre pays est pillé. Parce que je sais qu'il y avait deux journalistes qui avaient fait un reportage sur le Maroc après, qui avaient été traînés devant les tribunaux parce qu'ils étaient insultants sur la monarchie. Et c'était parti sur de la corruption qu'on avait essayé de leur faire. Enfin, il y avait eu un gros dossier qui était sorti à l'époque. Et j'ai l'impression que cette corruption, le jour où elle va s'arrêter parce qu'il va y avoir des comptes à rendre, je pense que tout va s'effondrer. Maintenant, toi, de ton côté, vu que tu es en plein dedans, est-ce que tu penses que les choses sont en train de bouger ? Dans le bon ou le mauvais sens ? Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui va se passer ? Dans le mauvais sens, pour l'instant, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Parce que là, on voit apparemment que la France veut investir dans le Sahara occidental. Ça y est, il n'y a plus de limite au fait. Il n'y a plus de limite. Le droit international, on l'a écrasé pour nous. Nous, c'est une première. Je n'ai pas envie de parler de mon dossier. C'est comme ça. Mais je cite comme exemple, c'est tout, ce n'est pas pour parler de moi. Le droit a été écrasé pour la première fois dans l'histoire de la France. ce qui nous est arrivé, c'est inédit. Là, le Sahara occidental, les investissements français, c'est inédit, c'est illégal, c'est de pire en pire. Concernant le Maroc, ça ne s'arrêtera pas si le peuple ne se réveille pas. Voilà. Comment il se réveillera ? C'est la question de ce soir. Comment arrêter le tyran M6 ? Justement, mon idée, évidemment, la révolution, tout le monde en parle, c'est la chose la plus basique. Mais je pense qu'il est possible qu'il y ait un parti d'opposition, c'est possible, créé par les rifins ou même par les saharauis, si ça semble absurde. Mais eux, ils sont vraiment très bien organisés, les saharauis, au niveau de l'ONU, de partout dans le monde. Ils ont un lobby, ils ont un gros lobby, les saharauis, les rifins un peu moins, mais bon, là, ça commence. Je ne sais pas, ils pourraient proposer un grand parti politique. Ils ne le feront pas. Mais j'imagine, parce que c'est une force politique dont les Marocains ont besoin pour s'identifier à cette force-là, une force politique sérieuse qui pourrait proposer des choses concrètes aux Marocains. Et puis, il pourrait y avoir un changement à partir de là. donc financé certainement par une personne qui ait les moyens. Un milliardaire, révolutionnaire, oui, ça, c'est possible. Pourquoi ça n'existe pas encore ? Je suis très étonné. Voilà, sincèrement. On est avec altitude. En tout cas, je te souhaite plein de courage et plein de réussite pour ton futur. Et crois-moi qu'on est beaucoup à te soutenir dans ce que vous faites, parce que je pense que le peuple un jour vous remerciera d'avoir peut-être être à l'avant-garde de ce déclenchement. Bonne soirée à tous. Merci Benjim, que ce soit le bienvenu. Merci d'avoir été avec nous. N'hésite pas à remonter tout à l'heure si tu le souhaites, bien évidemment. Il sera toujours le bienvenu. Altitude. Salam alaikum, salam alaikum tout le monde, bonsoir, sahaid koum. Sahaid koum aussi, irid moubarak. Ça fait plaisir de te revoir, de te réécouter en tout cas. En tout cas, le plaisir est pour moi partagé. Ça fait plaisir de te revoir, effectivement. Ça fait un petit mois, je crois, qu'on t'a pas vu par là. C'est pas plus. En tout cas, c'est un plaisir de te revoir. Et là, je suis sidéré par les... Sidéré, c'est-à-dire par le constat que tu viens d'apporter et les contradictions qu'il y a avec certains laveurs TikTok qui nous vendent le Maroc comme étant l'Eldorado, la Suisse de l'Afrique, il faut partir s'y installer, tout ça. Et là, en t'écoutant, je suis vraiment stupéfait de ce que tu viens de dire, même si j'en avais un avant-goût, mais franchement, c'est... Donc tu as certainement tous les éléments, toutes les sources, tu as certainement des contacts sur place pour avancer tous ces dires. Et moi, je comprends pas tous ces gens-là qui sont aujourd'hui dans le déni et qu'ils ne veulent pas accepter la vérité et justement, justement, dénoncer ces vérités et se soulever face à cette monarchie qu'on peut considérer comme étant une dictature aujourd'hui. Donc, moi, je te soutiens complètement. Je vois que tu subis cette... comment dire... cette monarchie qui a fait que tu t'es expatrié et aujourd'hui, aujourd'hui, tu te retrouves en difficulté, même en France, dans ce soi-disant pays des droits de l'homme. Donc, total soutien. Et j'espère que ça aboutira, ton combat aboutira à ce que d'autres se mettent dans ton camp et aussi à ce que à ces personnes et à ces gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux face à ce qui se passe réellement au Maroc, le feront un jour et réaliseront et se soulèveront face à cette monarchie. Voilà, c'est un peu bon, je viens d'arriver il n'y a pas longtemps dans le live, donc je réagis à ce que tu as, à ce que j'ai entendu récemment. Mais en tout cas, voilà, total soutien. Merci infiniment pour le soutien, très chère Altitude. On est ensemble, en tout cas, on vous tiendra au courant de ce qui se passe. Moi, quand je parle de moi, je parle de la situation politique. Moi, je déteste parler de ce qui m'arrive, mais on est mêlé à ça, malgré nous, cette oppression qu'on vit sur le territoire. C'est pour montrer un petit peu que les soutiens du Maroc sont sans limite, au fait. Ils sont absolument sans limite. Ils sont au-delà du droit international, ils sont au-delà de tout. Et là, la France, elle a montré avec les investissements qu'elle veut faire au Sahara occidental. Ils ont commencé par nous, et là, maintenant, ils s'attaquent au Sahraoui, les pauvres. Donc, c'est terrible, c'est terrible. Et là... Avant de laisser la parole à Kamel, juste, j'avais quand même une question. Comment tu peux comprendre, ou comment expliques-tu, justement, le fait qu'il y ait des gens qui soient dans le... Peut-être pas dans le déni, mais en tout cas dans cette volonté de vouloir vendre le Maroc comme étant la Suisse de l'Afrique, comment ils soutiennent la politique menée par le roi, les accords d'Abraham, tout ça. Comment tu peux l'expliquer, toi, aujourd'hui ? C'est les mêmes qui disent que le Tzahal est l'armée la plus morale du monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont dans un mensonge total, ils ont un intérêt au Maroc. Après, il y en a qui... Comment expliquer ? Qui ne connaissent pas réellement, parce que nous aussi, peut-être avant d'arriver en France, on ne connaissait pas, on ne savait pas à quel point... Bien avant, même en Chine, même au Maroc, mais on ne connaissait pas toutes les nuances de ce régime, c'est-à-dire toute la vilainie de ce régime. C'est peut-être des gens qui sont déconnectés, qui ne sont pas marocains, qui ne sont pas néo-Maroc, et qui ont une vision poétique du pays. Et c'est possible aussi. On ne va pas dire que c'est que des vendus, des personnes, du Marzen ou quoi que ce soit. C'est des gens qui n'ont pas accès à toute la vérité comme nous, on n'avait pas accès à toute la vérité avant d'arriver en France. On aurait su, on aurait eu cette culture de... Malheureusement, il n'y a pas eu de personnes comme nous pour dire la vérité. Tu comprends ce que je veux dire ? Il n'y a pas eu d'éclaireurs. On est les éclaireurs, les premiers, qui ne se sont pas soumis en France, sur le territoire français. Voilà. Il n'y a eu personne avant nous, au fait. Tous les Marocains qui se sont passés par là, ils se sont soumis. Ils se sont soumis, ils se sont vendus au service, à tout ce que tu veux. Ils ont bouffé dans la gamelle et ils ont laissé des gens comme nous dans la muise. Tu comprends ? Il y aurait eu des bouquins, il y aurait eu des personnes qui seraient sorties sur les réseaux, qui auraient écrit des livres, ou fait des films, ou des documentaires. Attention, les pays amis du Maroc, voilà ce qu'ils font subir aux vrais dissidents. C'est vraiment des personnes qui travaillent avec le Marzen d'une manière extrême. Nous, on ne serait pas venus déjà à la base. Mais comme personne ne l'a fait avant nous, nous, on doit faire le taf. Donc, on doit faire le taf pour ces personnes-là, peut-être, qui ne savent pas de quoi est capable le Marzen, de quoi sont capables les alliés du Marzen. Et donc, avec nous, il y aura moins de personnes qui auront ce discours. En tout cas, les personnes honnêtes et sincères, je ne dis pas les vendues. Les vendues, c'est des vendues. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on éclaire, on a éclairé pour beaucoup. Et depuis qu'on a commencé, il y a eu beaucoup de changements. Tu sais, dans certaines manifestations, le nom de Dunia, on l'a entendu. Au Maroc, le discours a changé. Les gens, voilà, c'est pour ça qu'on les fait flipper. Depuis que je suis sur le terrain francophone, il y a moins de Jamel Debbouze qui font des courbettes, des Tarabangloun qui font des courbettes. Il y en a beaucoup moins. C'était tous les jours sur TikTok, vive le roi du Maroc, le meilleur roi du monde. Là, on ne les entend plus. Beaucoup moins, en tout cas. Donc, je pense que c'est un manque d'instruction. Comme nous, on ne savait pas que ça se passait de cette manière en France, que les relations étaient aussi infâmes parce que personne avant nous n'avait révélé les vraies relations entre la France et le Maroc et d'autres choses. Donc, je pense qu'il y aura moins, tant qu'on sera là, en tout cas, il y aura moins de gens innocents. en tout cas. Il y a des gens qui croient vraiment que le Maroc est un pays extraordinaire et merveilleux parce qu'ils n'habitent pas à ce pays. Tu comprends ce que je veux dire ? Ce n'est pas vraiment des Marocains. Ce sont des Marocains de l'étranger. C'est compliqué. Ils veulent investir. et la plupart, ils savent, mais ils se taisent par intérêt pour avoir... Par intérêt, tout simplement, pour avoir des autorisations pour faire des cafés, des laiteries, des boîtes de nuit ou j'en sais rien, ou acheter des terrains à pas cher. Au fait, la vilainie des gens les pousse à faire ce qu'ils font. Mais si les gens étaient sincères, ils se battraient non pas que pour eux, mais pour leur dignité d'abord et leur honneur, mais aussi pour la dignité des Marocains. Parce que toi, quand tu as tout, tu es à l'étranger, tu vis ta vie, tu n'as pas de problème, pourquoi tu ne ferais pas l'effort de faire avancer ton pays au lieu de vivre comme un misérable loin de chez toi dans la culture des autres, dans le pays des autres ? Tu devrais te battre au minimum pour ton pays, c'est-à-dire pour les plus pauvres, pour ceux qui n'ont rien, pour changer le système, pour changer la politique, pour changer le régime, il faut faire cet effort de n'importe quelle manière. Moi, je le fais de cette manière, d'une manière on va dire médiatique, voilà, grosso modo, d'autres, ils pourraient le faire d'une autre manière, d'une manière peut-être plus politique ou ne serait-ce que dans leur manière d'être au lieu de crier « Vive le roi ! » à qui veut bien l'entendre, ils devraient juste se taire, ça serait déjà un bon début, voilà. Parce que moi, j'entends beaucoup de Français dire « Oui, vive notre roi ! » Déjà, s'ils commençaient par se taire, par dignité, par respect aux plus miséreux, pour les enfants qui se font violer chaque jour au Maroc, qui sont vendus, ou pour la chair à canon qui est vendue dans les centres d'appel marocains ou dans les usines des pays amis, par dignité, devraient d'abord commencer par se taire. Mais après, il y a un manque de courage, et puis il y a la peur, et puis il y a l'intérêt, et il y a une petite partie qui fait ça innocemment, qui ne sait pas exactement ce qui se passe par les connaissances. En tout cas, par rapport à la pédophilie, il y a une vidéo qui circule et que j'ai relayée de Dunia, franchement, elle a fait énormément de vues. Moi, sur mon compte, elle a fait plus de 40 000 ou 50 000 vues. Effectivement, il y a énormément de commentaires à les commenter, cette vidéo. Donc, déjà, il y a un total soutien. Beaucoup de commentaires vont dans le sens de... soutiennent vraiment ce que dit Dunia. Et aussi, les gens sont choqués de ce qui se passe là-bas. C'est clair. Je vais laisser la parole à Kamel. Merci, Altitude. Merci infiniment. Kamel, et puis, je donnerai la parole à Malika. Kamel est un nouveau venu. Salaam alaikum. Reste, Altitude. Salaam alaikum, Adnan. Salaam alaikum, Altitude. Salaam alaikum, à tout le monde. Non, non, je suis passé une fois dans ton live. J'ai apporté mon noble contribution. Salaam alaikum. J'étais connu grâce à Altitude que je connais. On se connaît, personnellement. Et total soutien, total soutien pour tout ce que tu dénonces, pour tout ce que tu fais. C'est vrai que, comme un des précédents qui est monté, qui a parlé là, qui a dit, ils sont tous pro-marcésains, pro-rois. Demain, il y a une révolution. C'est comme dans toutes les révolutions, ils seront tous contre le roi. Tous, tous, tous contre le roi si l'opposition débarque ce malfaiteur. Si tu me le permets, en fait, moi, je suis monté parce que j'ai lu, je ne sais pas si tu connais Omar Bouksi, le journaliste marocain. Je ne sais pas si tu le connais, Anand. Je connais Omar Radhi, Omar Bouksi. Omar Bouksi. Il a écrit un livre qui s'appelle « Maroc, les enquêtes interdites ». Je ne sais pas si tu as entendu parler. Il habite en Belgique, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais qu'il a dégagé du Maroc. Comment ça s'écrit ? Comment ça m'intéresse ? Bouksi, c'est B-O-U-X-Y. Comment c'est écrit ? Non, non, non. B-R-O-U-K-S-Y. Et je vais te dire pourquoi je te parle de lui. Parce qu'en fait, j'ai lu son bouquin. Tu vois, le bouquin, le roi prédateur, c'est du pipi de chat face à comparer à ce livre-là. Je t'assure, ce livre-là, il m'a explosé toutes les neurones du cerveau. Je t'assure, on est très, 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 très loin de la vérité concernant ce résime prédateur. On est très, très loin. Et si tu me le permets, si tu me le permets, si je peux te lire trois pages, je te les lis parce qu'il parle de l'attribution du TGV, tu vois, de la ligne TGV Tangier-Casablanca. Tu vois, on nous a... Je ne sais pas si tu... Vous m'entendez ? Oui, on t'écoute. On est tout de suite. Oui, d'accord. Voilà, voilà. Parce que nous, on nous a présenté cette ligne TGV comme la modernisation du Maroc. Le Maroc rentre dans l'an 2000, 2020, le Maroc se modernise. Les Marocains, voilà, ne seront pas laissés sur le côté. Tous les Marocains pourront participer à cette modernité-là. Si tu me le permets, je vais te lire trois pages de ce livre. Je t'assure, c'est juste affolant. Affolant. Et tout le livre, je crois qu'il fait 200 pages, il est comme ça. Moi, je l'ai lu trois fois, ce livre. Tu vois, tellement c'est... C'est juste hallucinant. Et après, si tu me le permettras encore, je te parlerai de Jamel Debbouz, ce qu'il raconte de Jamel Debbouz dans ce livre. Tu vois, en fait, il dit... Je peux me permettre de lire les trois pages si ça te dérange pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Parce qu'en fait, au début, il commence par les relations économiques, Maroc-France. Et honnêtement, la France, elle colonise toujours le Maroc. Le Maroc, il est toujours colonisé. Le Maroc n'est pas un pays libre, n'est pas un pays... Déjà, avant les accords d'Abraham, il n'était pas libre par rapport à la France. La France, elle tient en laisse ce pays. La France, elle tient en laisse l'économie de ce pays. Écoute ce qu'il dit. Selon une dernière note de l'ambassade de France à Rabat, plus de 40% des investissements directs étrangers, ce qu'ils appellent IDE, investissements directs étrangers au Maroc, sur la décennie 2003-2012 sont détenus par l'ancien colonisateur. Soit un total de 8,5 milliards d'euros. Le stock d'IDE français au Maroc est quatre fois supérieur à celui de l'Algérie et douze fois supérieur à celui enregistré en Tunisie. C'est juste incroyable. Là, le Maroc, il est colonisé économiquement par la France. Tu vois ? Il rajoute « Mais la dimension inégalitaire de ces relations présente des travers qui s'apparentent parfois à de véritables scandales. Dans les dossiers importants, ce type de relations basées sur les connaissances et les renvois d'ascenseurs pèsent souvent d'un côté comme de l'autre sur le processus de décision au plus haut niveau. » Et là, il parle du TGV. Il dit ça que le TGV, c'est un TGV nommé désir. Tu vois ? La vente par la France d'un TGV au Maroc en mai 2012 a été l'un des exemples les plus significatifs de ces relations où le personnel n'en porte trop souvent sur l'institutionnel. Écoutez bien, vous allez être choqués. Tout a commencé lors d'une visite privée de Mohamed VI en France en décembre 2005 au cours de laquelle il a fait part à Jacques Chirac de son intérêt pour les avions de chasse français Mirage 2000. Une commande pour l'acquisition de chasseurs russes avait déjà été passée en 2004 par les Algériens puis concrétisée en mars 2006 et le roi était impatient de réaliser sa propre transaction. Mais Dassault avait déjà programmé l'arrêt de la production du Mirage 2000 au profit du Rafale. Pour inciter le roi à se décider l'industriel français lui propose une solution 18 Rafales pour le prix de 24 Mirages soit la bagatelle de 2,2 milliards d'euros armement non compris. En juillet 2007 sans doute à la demande de son ami Serge Dassault le président Sarkozy propose au roi que l'achat des Rafales par les Marocains soit totalement financé par la France via des prêts remboursables à long terme à des conditions amicales bien sûr. Mais coup de théâtre le choix du monarque se porte finalement sur les F-16 américains. Sarkozy furieux jure qu'il ne mettra plus jamais un pied au Maroc s'il n'y a pas un marché à signer. Quelques mois plus tard le 22 octobre 2007 il met les pieds au Maroc. Le projet devant du TGV français au royaume shérifien est scellé pardon excusez-moi parce que ça a coupé est scellé dans les couloirs du palais royal au cours de cette visite. Et le 1er février 2010 à Tanger le marché est accordé de grès à grès au groupe français Alstom sans appel d'offres sans passer devant le parlement alors qu'il engage une dépense globale astronomique de l'état marocain de 3 milliards d'euros payés par tranche sous forme de crédit. Tu vois ? Et il continue en disant le 29 septembre 2011 sur des centaines de tapis déroulés devant la gare ferroviaire de Tanger Mohamed VI et Nicolas Sarkozy célèbrent en grande pompe le succès devenu rare celui du TGV mède une France à l'étranger. Le roi ne pouvait offrir meilleur cadeau à son hôte. Deux mois auparavant en effet la France avait perdu au profit de l'Espagne un méga contrat devant de son TGV à l'Arabie Saoudite. Donc rien d'étonnant à ce que le discours de Sarkozy lors de l'inauguration des travaux du TGV à Tanger soit donc adressé plus aux français qu'aux marocains. Entre parenthèses Sarkozy disait les français doivent savoir que ce TGV marocain c'est de l'emploi pour les français. C'est des milliers d'heures de travail pour les français. Et là tenez-vous bien un rapport commandité par la Société Nationale des Chemins de Fer française avait pourtant indiqué qu'un tel projet serait inadapté et inapproprié au Maroc. En effet pour être rentable il faudrait tabler sur 8 millions de voyageurs par an. Or si vous prenez le trafic intégral aujourd'hui du Maroc des Marocains par train par route auquel s'ajoute un taux de croissance de 15% par an jusqu'en 2015 vous n'atteindrez pas les 8 millions. C'est donc un projet voué à l'échec un luxe qu'on ne peut pas se permettre note l'économiste Fouad Abdelmouni. Pourquoi donc Mohamed VI s'est-il donc permis un tel luxe alors que les difficultés financières et les problèmes liés au développement du pays ne sont un secret pour personne ? D'un côté cela fait plaisir à Mohamed VI qui tient là son joujou et être le seul chef d'état de tous les pays non industrialisés à posséder un TGV français. Et puis pour faire plaisir à Sarkozy qui a ouvertement dit qu'il ne mettrait plus jamais les pieds au Maroc s'il n'avait pas un gros contrat à signer. Pour la SNCF le TGV n'est pas un moyen de transport raisonnable. Si nous n'avons pas de grande métropole située à plus de 200 km 250 km l'une de l'autre ce n'est pas rentable. Or le Maroc est un pays de ville moyenne et c'est un pays de courte distance. Entre un TGV et une voie rapide on ne gagne guère plus de 20 minutes sur le trajet Tangier-Casablanca. Dans ces conditions faire toutes ces dépenses pour un tel projet devient manifestement inapproprié et même incompréhensible c'est un scandale d'état conclu M. Abdel Moumni. Et je finis en disant pour l'onde d'affaires Casablanca et Karim Tazi patron du groupe Riche Bond ce projet a été approuvé et étroyé dans un manque de transparence totale. C'est un projet qui n'est pas pris au terre pour le Maroc. C'est l'équivalent de 25 000 écoles dans le monde rural de 16 000 bibliothèques de 10 000 médiathèques et de 25 centres hospitaliers universitaires résume Omar Balafrej un des principaux membres du collectif Stop TGV. Le Maroc étant classé 130e dans l'indice mondial du développement humain de nombreuses régions ne sont pas desservies par le rail classique rappelle-t-il. Le 15 mai 2012 jour de l'investiture de François Hollande les jeunes du mouvement du 20 février adressent une lettre au nouveau président français pour lui demander d'annuler le projet TGV en faisant prévaloir un argument supplémentaire. Aucun volet sur le transfert de technologie n'a été prévu dans ce contrat de vente ce qui suppose qu'à chaque étape de réalisation et d'exploitation de la ligne la France demeurera et restera le seul intervenant sans espoir que le savoir-faire soit un jour partagé aux Marocains. C'est un scandale. Et tout ce livre-là il est plein de scandales comme ça. C'est 200 pages de scandales juste incroyables. C'est pour ça que je te disais on est loin de la vérité concernant cette mafia-là. C'est juste incroyable. Un projet qui coûte des milliards qui n'est pas approprié à ce pays dont la plupart des Marocains n'utiliseront pas le caprice du fait du caprice royal et du fait de faire plaisir à M. Sarkozy ben voilà on a une dépense inutile et une gabegie incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Désolé Malika je vais te donner la parole tout de suite. Oui oui. Moi ce qui me fait penser c'est en fait le Maroc c'est comme Israël avec les Américains le protecteur américain c'est la même chose. C'est le voilà l'Amérique pour dans le cas du Maroc c'est la France c'est le protecteur français. et malheureusement des journalistes comme ça ne sont pas du tout mis en avant. Tu vois en France Attar Benjeloun qui est mis en avant il dit n'importe quoi il fait ses petits poèmes mais des gens qui font de l'investigation comme lui ou comme nous ou comme tant d'autres on les connait pas. C'est pour ça l'utilité de construire un grand média dissident pour les Marocains mais pour tous les peuples du sud ou du monde entier est primordial est primordial donc les Arabes les Marocains les Algériens les Tunisiens au lieu d'ouvrir des chaînes des kebabs pensez à ouvrir une chaîne de télé une sorte de e-télé du sud pour informer de ce genre de choses et ça c'est très très c'est vraiment primordial moi je pense c'est enfin d'où mon combat aussi pour créer un média voilà et si tu me permets avant de finir juste une petite anecdote sur Jamel Debbouze qui est dans ce livre une toute petite je t'en prie sans diffamation parce qu'on a ces procès comme ça non non c'est pas de diffamation c'est que du factuel tout ce livre vraiment c'est un shader d'utilité publique qui devrait être distribué gratuitement à tous les on invitera le journaliste on le passera à tous qui doit être distribué gratuitement à tous les AHA tu vois et voilà il dit dans ce livre alors que Sarkozy menait sa campagne pour la présidentielle qui gagnera en mai 2017 Jamel Debbouze déclaré à la télé française je suis dégoûté quand j'entends Sarkozy dire qu'il veut nous nettoyer au Karcher il nous parle comme si on était de la merde je me mets dans le lot même si je suis bien loti aujourd'hui quelques jours plus tard quelques jours après l'élection de Sarkozy le comique reçoit un appel un appel directement de sa majesté qui le somme poliment de contribuer au maintien des bonnes relations entre le palais et l'Elysée depuis il n'a jamais prononcé publiquement le nom de l'ancien président tu vois et il dit enfant de la république comme il se définit lui-même produit de l'école laïque égalitaire l'enfant de trappe Jamel Debbouze peut glisser dans la djellaba du parfait sujet de sa majesté dès qu'il fout le sol marocain une servilité qui trouble parfois même ceux qui l'apprécient dès qu'il accède au palais le bouffon du roi se prosterne avant même de toucher M6 auquel il fait le baisement recto verso il ne se contente il ne se contente pas d'embrasser la main du roi recto verso il fait la même chose au prince et aux princesses et même au cousin éloigné du roi sous l'oeil intrigué de tout le monde raconte un diplomate à le voir on se demande si cet homme n'a pas passé toute sa vie dans une des ailes du palais je vous assure je vous recommande ce livre moi ce livre là il m'a bouleversé je vous assure il y a deux livres qui m'ont bouleversé ce livre là et le livre de l'ancien militaire algérien qui était en Algérie ces deux livres là ils m'ont ils m'ont changé déjà que j'avais une perception des choses par rapport au Merzen par rapport au roi par rapport au peuple marocain qui était non pas vacillante mais qui était affirmé mais ce livre là il confirme il confirme tout ce que tout ce que je pensais de ce régime tout ce que je pensais de tous les bénis oui oui qui se mettent à 90 degrés et 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 de tous les de tous les le fait que le Maroc n'a jamais été indépendant quand tu vois que l'IDE c'est à dire les investissements français au Maroc le stock d'investissements français au Maroc est 4 fois plus grand qu'en Algérie et 12 fois plus grand qu'en Tunisie mais c'est juste incroyable c'est juste incroyable je 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 j'en bégaye j'en bégaye et je vous recommande ce livre vraiment je vais encore le relire pour bien m'imprégner et pour avoir les arguments sans sans avoir besoin de de vous le lire et merci de m'avoir offert cette tribune pour merci Kamel merci alors je viens de l'acheter sur Amazon il y est tu avais dû me le dire tu avais dû me le dire il est en PDF ouais c'est bien pour l'auteur moi je l'ai acheté d'occasion voilà tu vois 8 balles 8 euros je conseille il y en a 19 s'ils veulent d'autres l'acheter je peux aussi dire qu'il est en PDF gratuit tu le trouves en PDF gratuit ah jute moi c'est trop tard oui 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 bien sûr je ne suis pas d'accord non mais moi je suis curieuse et voilà j'aime lire donc je me suis jeté sur la proposition donc voilà tu ne vas pas être tu ne vas pas être déçu et et dès que tu le finis tu verras de toi même tu vas vouloir remonter chez Adnan pour pour t'exprimer parce que c'est juste bluffant tout ce qu'il y a dedans on le ramènera en interview s'il accepte dès qu'on reprendra les interviews parce que oui c'est intéressant je ne connaissais pas du tout ce journaliste ben merci de de nous l'avoir fait connaître oui merci Adnan merci à tout le monde merci Altitude moi je voulais juste dire Kamel merci et sache que moi je connaissais un petit peu ce si tu veux ces travers parce que je me tue à le dire aussi bien chez Adnan que partout je passe dans TikTok il faut savoir une chose c'est que le Maroc n'est pas marocain il est occidental et ça tu l'as confirmé par ton livre pourquoi tout simplement c'est le comment on appelle ça c'est le marche-pied tu vois du continent africain j'irai plus loin que toi excuse-moi le Maroc j'irai même plus loin que toi ils ont besoin attends ils ont besoin d'avoir un pied en Afrique et la soumission Kamel tu peux rappeler s'il te plaît le titre du livre et l'auteur il y a des personnes qui demandent oui ah c'est les enquêtes interdites c'est ça hein oui oui c'est ça moi je l'ai acheté il a été fait le 28 août 2021 j'irai plus loin que toi Malika je m'excuse le Maroc il n'est pas seulement occidental il est judéo-atlantiste bah oui il est tout ce qu'on veut sauf marocain malheureusement et c'est ce que j'essaye d'expliquer à Adnan je lui ai dit Adnan ton combat il n'est pas que le roi du Maroc puisque le roi du Maroc pour moi il n'a aucun pouvoir réellement puisqu'il a été mis là comme ils ont mis Hassan II ils ont mis Mohamed le suivant et ainsi de suite ils n'ont aucun pouvoir le pouvoir c'est tous ces pays qu'on connaît et ceux qu'on connaît pas qui gèrent la politique la géopolitique de ce pays c'est un marche-pied pour rester sur le continent africain et particulièrement aussi déstabiliser l'Algérie qui est un pays qui s'est battu pour son indépendance et qui n'a jamais été admis ça n'a jamais été admis par ses occidentaux ils ne l'ont jamais accepté et ça beaucoup le disent tu comprends donc à quelque part le combat d'Adnan il est encore plus honorable parce que là il est en train de se battre contre un titan pas que contre le roi et contre le marzène c'est un titan qui t'attend Adnan c'est gigantesque ton combat tu ne pourras jamais faire sauter les accords d'Ex-Leban qui sont reconductibles comme je t'ai dit c'est une manne financière pour l'Occident c'est un marche-pied pour l'Occident d'être dans le continent africain coûte que coûte c'est à dire que jamais le Maroc se soulèvera contre ses pays occidentaux comme le font actuellement l'Afrique comme l'a fait l'Algérie et comme la Tunisie tient tête ils savent pertinemment que le Maroc et le roi du Maroc sont les yeux les oreilles et le coeur de l'Occident donc ton combat il est plus que difficile il est il est gigantesque c'est pour ça que tu as mon respect et que de l'admiration de ce que tu fais toi et ta femme mais vous êtes trop peu face à cette comment vous dire à cette nébuleuse qui est créée depuis très longtemps mise en place orchestrée organisée donc qui es-tu Adnan toi tout seul et même nous qui voulons t'aider pour combattre cette grosse montagne géante ça va être très difficile Adnan et pour répondre à qu'ils aient l'honneur et la dignité qu'on a nous je sais pas ah bah oui non bien sûr que nous on peut bouffer du pain rassis c'est un c'est vrai c'est du haut de gamme tu comprends moi vous êtes mon admiration donc il n'y a pas de soucis on les écrase ils sont sous nos pieds tu sais pour être attaqués par plusieurs pays comme on est attaqués par ces médias israéliens français ou je ne sais quoi vous êtes suivis déjà la peur elle est de leur côté nous on apprend exactement ils tremblent ils tremblent que le peuple se réveille nous on ne tremble pas nous on est bien on fait des lives sur les réseaux on est là on leur donne des gifles droite-gauche droite-gauche qu'est-ce que tu veux de plus même si c'est ça et pour répondre elle est où la peur la peur moi tu vois la preuve j'en ai rien à foutre je monte je suis une femme et je monte ça se trouve je suis suivie pistée à cause de vous mais je suis là avec vous j'aime le courage j'aime les gens qui ont de l'altruisme pour les autres pour leur peuple parce que j'en fais partie de ces gens-là et je voulais dire à Altitude il a soulevé un truc intéressant il a demandé qu'est-ce qu'ils ont ces Marocains à se soumettre et pas bouger le problème Altitude c'est que comme je te le dis là à l'instant et comme il a été dit dans le livre regarde Djamal Debouz comment il est soumis le problème c'est que pendant très longtemps on a endoctriné ce peuple marocain on lui fait croire des choses qui ne sont pas réelles on va monter des édifices et des structures si tu veux touristiques pour enjoliver le pays pour cacher la réalité la vraie misère dans laquelle vivent presque 60% 70% des Marocains alors le touriste marocain qui part au Maroc il va voir que ses édifices que son petit moment de vacances il est pas mal en final parce qu'avec l'euro il va vivre des moments magnifiques avec le change avec le dirham mais il ne voit pas tout le malheur qui se passe et tout ce qui se cache derrière tout ça et il faut dire aussi que tout à l'heure comme il a dit Adnan il faut sortir du pays pour s'en rendre compte il faut il faut surtout 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 aimer son pays Adnan lui l'a vu à l'extérieur la manipulation et pas forcément de l'intérieur et imagine toi il est cultivé il y délivre c'est un journaliste c'est quelqu'un de curieux de nature quelqu'un qui est soumis un peuple soumis qu'on a endoctriné ne peut pas se réveiller du jour au lendemain il aura beau entendre tous les sons de cloche ça va être très difficile très très difficile si tu me permets j'abande dans ton sens et je voudrais rajouter aussi que le peuple ne se soulève pas non plus parce que en fait il y a une opération psychologique qui dure depuis des décennies qui fait qu'on a fait croire à ce peuple qu'on a sacralisé le roi on l'a sacralisé tout à fait sacralisé on l'aura fait croire que c'est le descendant du prophète on l'aura fait croire que c'est le commandeur des croyants tu vois et pour pas être pour pas être insultant envers le peuple marocain je ne dirais pas que c'est un peuple de peureux je dirais que c'est un peuple naïf et il y croit endoctriné je te dis parce que quand tu es musulman par toi même tu as un éveil et cet éveil fait que tu ne peux pas concevoir un mensonge d'histoire et de plus je suis désolée de le dire parce que c'est pas moi qui le dit et je vais le dire rapidement parce qu'Adnan va me dire attention on va se faire attaquer mais je m'engage toute seule à ce que je vais dire un homosexuel le roi un trafiquant de shit oui bah oui là je vais te dire homophobie machin chouette roxélète donc à un moment qu'il soit homosexuel franchement c'est ça non mais pour un descendant et un représentant on va dire des musulmans c'est quand même choquant de plus il est quand même pas un trafiquant non il faut le dire ce qui est choquant c'est qu'il condamne les autres homosexuels à de la prison au Maroc oui oui en plus en plus voilà non mais Adnan moi je suis d'accord avec elle ce qui est choquant c'est que qu'il soit prédentumement et moi je le crois qu'il soit prédentumement pédéraste et qu'il enfile le costume de commandeur des croyants c'est ça là il y a une dissonance collective et c'est mon combat permanent sur TikTok on me traite de raciste qui n'aime pas les Marocains alors c'est faux j'aime le vrai Marocain qui dit la vérité et qui aime son peuple et son pays je précise je suis Marocain voilà et je ne supporte pas les IHA qui sont prêts à tout pour comme tu dis sacraliser le roi et pourtant il a tous les défauts de la terre il ne peut pas être musulman avec tous les défauts qu'il a c'est impossible tu comprends tu ne peux pas laisser des enfants se faire violer tous les soirs et dormir et en tirer les bénéfices tu ne peux pas non plus laisser tu ne peux pas surtout ben oui voilà tu ne peux pas surtout gracier un pédophile condamné par la justice marocaine c'est incroyable les pédopriminelles oui voilà l'espagnol l'irakien espagnol mais ça c'était une affaire qui a mais comment tu peux tu peux encore soutenir ce roi là ce roi là l'endoctrinement il est venu il a barbouillé des dizaines d'enfants de moins de 13 ans et à la demande du roi de Juan Carlos tu le mais c'est c'est monsieur moi l'endoctrinement j'en bégaye j'en bégaye tellement je mais tu sais Kamel tu sais Kamel bon ben tu es marocain mais Kamel tu es marocain tu peux être de n'importe quel pays si un gouvernement t'enferme sans instruction sans savoir réel de ce qui se passe et on te fait croire que cet homme là c'est le commandeur de tous les musulmans mais il ne parle pas que des musulmans du Maroc de tous les musulmans ben tu comprends bien que tu n'as pas envie de lui cracher à la figure et peut-être qu'on aurait été moi-même j'aurais été je serais née au Maroc j'aurais été cultivée dans peut-être dans cette euphorie ou je ne sais quoi je serais peut-être difficile enfin il serait difficile peut-être de me convaincre que ce n'est pas le commandeur des croyants tu vois mais après il faut faire appel à la logique et pour ça il ne faut pas être endoctriné tout simplement c'est une maladie l'endoctrinement c'est une hypnose je précisais que j'étais marocain parce que comme il a dit Adnan tout à l'heure je l'ai écouté c'est au Marocain en fait si tu veux le bien de ton peuple le bien de ton pays en tant que Marocain ben tu es obligé d'avoir envie de dégager ce voilà tu es obligé d'avoir envie de dégager ce système mafieux prédateur accaparateur ce n'est pas possible tout à fait elle passe sous l'argent du phosphate elle passe sous l'argent du les aides du Qatar ça va où il passe où l'argent de tous les fruits et légumes ça va où tout ça tous les investissements ça va où et les fonds monétaires et les fonds monétaires qui viennent sont versés au roi pour bloquer tu sais l'invasion des migrants voilà et l'argent il le met dans sa poche tu vois l'argent des esclaves marocains qui tous les 10 ans sont envoyés en Europe il va où tout cet argent là oui ben tout ça tu vois son combat Adnan il est je t'ai dit il est pharaonique je ne sais pas comment il va y arriver on est là on est avec lui mais j'ai l'impression que je ne sais pas il faut je ne sais pas ce qu'il faut imagine toi je vais vous laisser je vais vous écouter en bas je vais vous laisser merci Adnan de m'avoir laissé parler merci à toi merci à l'attitude merci Kamel merci tout le monde dans le chat et à une prochaine fois Inch'Allah je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu viens de dire Kamel tu peux descendre et m'écouter si tu veux si tu dois vraiment descendre je voulais juste dire que suite au tremblement de terre où le peuple a été oublié laissé pour compte les gens disaient à Aichel Malik malgré tout qu'ils n'avaient ni à manger ni à boire les personnes décédées n'étaient pas enterrées il y avait quand même des animaux qui mangeaient ces personnes là vous savez les bêtes sauvages et ils disaient Aichel Malik si ce n'est pas un endoctrinement ça dites moi c'est quoi ce n'est pas possible d'être comme ça il me semble qu'il y a un gros problème psychologique volontaire dans ce pays comme une hypnose je ne sais pas je n'arrive pas à trouver le mot mais c'est ça que je comprends moi en fait il y a de tout il y a la peur et l'endoctrinement oui comme dans une secte il y a un problème c'est ça voilà c'est de la manipulation ça se passe exactement comme pour une secte et pour une partie de la population en tout cas et pour une autre partie il y a la peur qui joue la terreur et le Maroc n'a jamais connu de révolution donc historiquement parlant on n'a pas de référentiel par rapport à ça c'est pas comme d'autres pays qui savent ce que c'est le sacrifice le sacrifice de soi le sacrifice pour évoluer pour avancer la cause beaucoup de Marocains ne le savent pas ce n'est pas culturel ce n'est pas inné il y a beaucoup de paramètres au fait d'où la thématique du live comment arrêter le tyran M6 avec tous ses paramètres parce que là on n'est pas là pour vociférer abat le tyran abat le tyran oui pourquoi pas ça fait du b... il est souhaitable aussi de discuter de quelle manière on pourrait avancer politiquement pour que le tyran tombe voilà quelle réflexion on pourrait avoir moi j'ai cette idée de grand parti politique d'opposition que ce soit les rifins ou je ne sais qui qui propose une alternative sérieuse politique à tous les Marocains ça pourrait être quelque chose de fort intéressant qui ne s'est jamais fait pourquoi je ne sais pas il y a pourtant beaucoup de milliardaires marocains qui pourraient proposer ça qui pourraient construire ça qui s'intéressent à la politique mais qui ne le font pas bon ça viendra peut-être un jour est-ce qu'il y a une autre alternative en fait la question c'est comment arrêter le tyran est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on peut trouver une réponse à ça une solution moi je pense qu'il y en a plusieurs la plus facile ça serait que les alliés lui tournent le dos c'est une possibilité parce que petit à petit le monarque n'arrange plus leurs affaires parce qu'il est en vrille à enfermer des gens parce qu'il critique Israël ou des émirats c'est une première mondiale de toute l'histoire de l'humanité jamais un tyran n'est allé aussi loin donc il y a une réflexion une vraie réflexion politique à mener sereinement à réfléchir d'où l'intérêt de cet échange qu'on a ce soir ben oui puis c'est surtout que le soutien qu'il a il est colossal donc automatiquement c'est pas simple c'est un projet à long terme c'est un projet à bien réfléchir tout en étant méfiant de l'ennemi qui vient de tous les côtés comme je vous dis vous ne combattez pas qu'une entité vous en combattez plusieurs Agnès oui mais nous ce qui se passe il faut voir les choses naturellement il faut arrêter de flipper un moment après si tu meurs tu meurs voilà c'est comme ça mais tant que tu es vivant de toute façon la mort n'existe pas les choses dont tu n'as pas conscience n'existent pas on ne va pas se réveiller dire ben tiens on est mort qu'importe ça vient ben ça vient mais au fait il faut voir les choses d'une manière très normale on n'est que des êtres humains normaux les marocains je veux dire pas moi les marocains comme en France ils ont l'opposition avec LFI Mélenchon nous on mérite d'avoir aussi une opposition tout simplement on ne va pas traquer tous les opposants français au gouvernement de Macron et de les terroriser c'est ridicule il faut prendre les choses avec beaucoup de recul et de simplicité là la réflexion pour tous les marocains ça serait de réfléchir à une opposition concrète tout simplement comme il dit comme il dit Hikki et il a entièrement raison il dit les occidentaux ne peuvent pas lui tourner le dos le roi bosse pour eux c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure le roi ne décide pas tout seul il n'a jamais décidé tout seul il a été mis là pour la décision occidentale et sioniste il ne peut pas décider quoi que ce soit et d'ailleurs c'est pour ça que je te dis tu es tout seul Adnan des gens comme toi vous allez vous attaquer à Pharaon et c'est pas lui Pharaon c'est l'entité qui englobe tous ces personnages il faut savoir que le roi il a été mis là par l'occident de Hassan II à Mohamed VI et ainsi de suite et c'est pas c'est pas un roi qu'il faut combattre c'est pas qu'une monarchie c'est tout un ensemble d'entités et il y en a il faut qu'on ait déjà la liste et toi même tu découvres petit à petit la liste des alliés du Maroc tu vois oui mais bon pas du peuple parce que le peuple au contraire il est asservi par tout le monde mais quand le peuple décidera c'est à dire c'est pas moi qui vais décapiter le monarque avec mes petites mains c'est à dire quand le peuple décidera de l'enlever ne t'inquiète pas qu'il l'enlèvera très rapidement il aura beau être soutenu par tel et tel pays voilà c'est exactement ce qui s'est passé en Tunisie au fait la Tunisie aussi était soutenue par les pays occidentaux était soutenue par la France ainsi de suite mais une fois que le peuple décide voilà c'est tout nous on fait notre travail de journaliste on est dissident parce qu'on a de l'honneur et de la fierté bien évidemment mais la révolution si elle se fait le changement s'il se fait ça sera un changement qui vient de la base du peuple et ça sera certainement spontané d'ailleurs il y a un changement qui se fait tous les jours les gens ils sortent dans la rue parce qu'ils sont en colère ils sont en colère des massacres qui se passent à Gaza et du soutien que la monarchie fait à ce massacre directement et indirectement donc le soulèvement il ne viendra pas de moi c'est à dire moi je me soulève tout seul dans mon coin parce que j'ai de la dignité et de l'honneur j'espère qu'il y aura d'autres personnes ça t'honore mais oui mais le vrai changement si tu veux contre il n'y a pas c'est pas contre les pays occidentaux qui protègent le Maroc c'est les gens vont lutter pour leur dignité et vont sortir dans la rue c'est ce qu'ils font tous les jours parce qu'ils ne supportent pas la normalisation qui enfin le régime qui soutient la normalisation qui massacre actuellement les enfants à Gaza c'est à dire là il y a une révolution possible voilà c'est tout c'est vrai que nous en tant que journaliste tout simplement sans parler du côté dissident sans parler de juste en faisant notre travail parce qu'on est marocain comme dirait d'autres parce qu'on est juif parce que juif parce que marocain on nous attaque c'est du racisme tout simplement parce que n'importe quel français qui ferait ce que je fais ben il n'aurait aucun souci ou américain ou je ne sais quoi mais parce que je suis marocain on veut massacrer parce que Dounia est marocaine on veut la massacrer parce que c'est une femme libre parce que c'est pas une prostituée parce que si parce que ça voilà simplement ça pas soumis je serais asierien j'aurais pas de problème tu vois ce que je veux dire ben oui pas soumis surtout c'est ça voilà pas soumis écoute voilà écoute moi je vais voilà c'est totalement je vais descendre laisser un peu la place à Altitude parler et d'autres moi je suis une pipette tu connais donc merci pour cette enfin de m'avoir accueilli je reste en bas et j'écoute et j'interviendrai si nécessaire Adnan merci pour votre courage surtout allez je descends assalamualaikum Adnan assalamualaikum adikoum wa barak adikoum wa barak à toutes et à tous je suis en train de suivre vite fait un petit peu dans le guest ce qu'il se disait ben honnêtement comment arrêter le tyran M6 l'esclavagiste celui qui a vendu mis en leasing tout un pays et tout un peuple et qu'il a rendu à l'asservissement le plus total face au multinational occidental et surtout 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 face à l'entité de Béni Sos ben honnêtement il y a 34 millions de personnes qui se prétendent d'être musulmans donc le Zawali ni Mestralhash bien sûr que la RALB il y en a ils ont même pas le téléphone pas l'électricité ils savent même pas ce qui se passe dans le monde ils cherchent juste à se nourrir et à pouvoir subvenir aux besoins de leur famille Hadou ils sont pas visés mais tous ceux là qui sont en train de dénigrer les Algériens injustement et à vouloir insulter les chouadats ce qu'il y a de plus sacré ce qu'Europe bien sacralisée Hasbi Allah ou n'amalouakil firhum Hadou Wallah on n'est pas prêt de les lâcher vraiment en tout cas je suis 100% d'accord avec toi que s'il y aurait plus de bonhommes comme toi le Maroc il irait un milliard deux fois mieux et il y aurait également un beau partenariat avec tous les pays limitrophes il y aurait je pense la république du Rif qui serait remise en place à juste titre il y aurait les saharaui qui aurait enfin droit de vivre sur leur terre librement et en autarcie Hamdoulilah il y aurait une paix entre l'Algérie et les peuples limitrophes avec le peuple marocain tunisien etc et ça c'est être utopiste tu vois et je préfère être réaliste c'est que la réalité c'est que malheureusement tant qu'il y aura ce roi usurpateur qui a été mis au pouvoir par Hubert Luottet 1912 créé de toutes pièces et 100% sionnisé jusqu'à l'os jusqu'à la moelle et qu'on en a vu toutes les preuves que depuis que le Merzen ils ont réintégré l'union africaine il y avait l'entité d'Isabelle qui était à l'union africaine qui a été dégagée à coup de pied au cul par les dirigeants algériens et africains du sud donc tout de suite les badges ils ont été donnés en mode furtif etc il y a eu plein d'affaires plein d'affaires les soldats envoyés dans l'armée de Tzahal les djennasa avec le drapeau de l'entité d'Isabelle on n'a jamais vu nous djennasa sur un drapeau isabellien les seuls les seuls qui ont permis que les musulmans voient ça ce sont les rayachins ce sont les soumis du roi les rachalmalik donc au bout d'un moment il faut savoir se positionner je parle pas de toi adnana je parle de tous les abides là qui disent H.S.Sidna H.S.Malik qui retiennent bien que leur H.S.Sidna H.S.Malik n'a al-qiyama il le dira good am rabbi subhano ils rendront des comptes parce que ça s'appelle de la complicité la complicité de tout ce qui se passe sur le territoire de ton pays adnana malheureusement tristement célèbre malheureusement tristement célèbre face à toute la débauche qui en découle le trafic de drogue les touristes qui sont en roue libre en roue libre là-bas ils peuvent tenir des enfants par la main ils peuvent faire ce qu'ils veulent et personne n'a le droit d'ouvrir sa bouche donc ton combat il est il est plus que méritoire good am rabbi incha Allah c'est tout à ton honneur good am rabbi tu rendras pas de compte parce que t'es pas complice justement de cette turpitude et force à toi pour ton combat t'as notre soutien et t'ahyatilikum à tous les vrais les hommes libres les femmes libres les muslimines parce que le musulman il est libre et les soumikah karrabbi subhanahu ta'ala adhiyya je voulais faire juste la petite intervention et adhiyya n'oublie pas qu'on se réballe toujours avec le harpon pour les haïens les mots riches harponnage ben l'habar il faut le dire vite fait sur tiktok ah oui oui il faut le dire vite fait adhiyya en tout cas bonne continuation mon frérot et c'était un plaisir de reparler avec toi je sais pas si tu m'as oublié parce que ça fait longtemps non non je t'ai pas oublié t'inquiète des aides t'inquiète et là je passe la frontière donc si ça coupe c'est que j'ai plus de réseau on va sans le bienvenue merci pour ce beau message pour tous les marocains les marocains qui sont très discrets on a eu marocains de qualité tout à l'heure je vois quelques-uns Paris-Sol d'autres j'espère qu'ils vont intervenir quand même c'est un sujet qui les concerne d'abord eux en premier la vie d'ADZ que le jour où ce roi et cette royauté médiévale a disparu tout ira bien dans le nord de l'Afrique officiel c'est le souhait d'un peu tout le monde je salue toutes les personnes sur Youtube malheureusement je ne peux pas leur donner ça fait des années la parole ça fait des années qu'ils me suivent des marocains fiers tout comme moi vous serez étonnés mes amis sur TikTok il y en a beaucoup beaucoup qui habitent un peu partout dans le monde et dès que ça sera possible techniquement je leur donnerai la parole bon pour l'instant on reste sur TikTok évidemment j'espère que notre ami Paris Sol pourra prendre la parole que je vais inviter tout de suite parce que c'est un profil spécial c'est un comment dire c'est un monarchiste mais contre la monarchie donc j'aimerais écouter des sons de cloche différents pour la fin de live là on s'est exprimé avec le coeur spontanément on était entre nous on va dire je voudrais sincèrement écouter pas un autre son de cloche peut-être même des gens pro-merzen pour les comprendre pour comprendre comment comment ils voient la monarchie pourquoi ils la soutiennent voilà pour finir le live avec de la contradiction parce que la contradiction fait aussi c'est aussi ça la démocratie c'est aussi ça la liberté d'expression ce n'est pas ce n'est pas que l'entre-soi quel que soit le sujet d'ailleurs voilà paris solde merci d'avoir accepté l'invitation soit le bienvenu Mrahma Bic je te remercie c'est Ednan en fait moi je n'ai pas suivi le live dès le départ je viens juste d'arriver depuis une dizaine de minutes et je te remercie pour l'invitation sauf qu'honnêtement je n'avais pas l'intention d'intervenir parce que je me contente d'écouter comme d'habitude la meute de certaines personnes qui ne sont concernées ni de près ni de loin de la problématique et bien répéter leur disque rayée tout en oubliant la réalité de leur pays ceci dit moi ma position depuis que je viens sur votre live je la répète tout le temps personnellement je considère que la monarchie c'est un patrimoine national qui appartient à tous les Marocains c'est voire même une fierté sauf qu'il faut distinguer d'une façon objective entre la monarchie en tant que institution constitutionnelle et les personnes qui gèrent la monarchie parce que à mon sens la monarchie n'appartient à personne il appartient au peuple il n'appartient même pas à la famille royale ni au roi lui-même et je considère personnellement qu'aujourd'hui la monarchie pour laquelle nous insistons à ce qu'il reste une des Yannick Tchawabit dit le Taula qu'il est en danger parce qu'il est très très mal géré depuis une vingtaine d'années et s'il continue à être géré de la même façon il sera appelé à disparaître et du coup moi personnellement je n'appelle pas à la modernisation au changement mais j'appelle beaucoup plus qu'il y ait une monarchie qui règne mais qui ne gouverne pas et du coup nous avons tenté depuis bien longtemps les générations avant nous aussi ont tenté pour qu'il y ait une monarchie constitutionnelle nous l'avons vu sur la constitution où effectivement le premier ministre a été doté de beaucoup de pouvoir mais malheureusement nous n'avons pas eu l'homme de la situation qui pouvait effectivement limiter du pouvoir du roi et de l'entourage du roi pour pouvoir gouverner d'une façon optimale et du coup moi je pense que nous devons avoir une monarchie symbolique même pas constitutionnelle une monarchie symbolique accompagnée par un pouvoir plus élargi au premier ministre qui sera élu en principe d'un suffrage universel direct donc vous voulez savoir ma position ce que je pense c'est ça discuter des fétulités avec des personnes qui n'ont pas le courage de parler même des aberrations de leur système ça ne m'intéresse absolument pas Adnan j'aurais bien aimé avoir un marocain avec qui discuter et parler du fond parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un problème très important pour le maroc on se retrouve dévié par des aberrations je veux juste préciser quelque chose après tu as le droit de dire ce que tu veux de penser ce que tu veux bien évidemment on est là pour ça surtout que la dernière partie de live elle va être un peu consacrée à la contradiction voilà ok sinon on aurait terminé le live je reviens à l'exemple de LCI que j'ai cité tout à l'heure LCI c'est tous les journalistes d'LCI la plupart sont français ils parlent toute la journée de la Russie de Poutine comment dégager Poutine comment faire comment si d'accord nous on a le droit n'importe qui a le droit de parler de M6 comment dégager M6 comment l'évasser quelle autre politique proposée pour le Maroc voilà c'est un sujet ouvert absolument tout le monde aux Algériens aux Tunisiens aux Chinois il faut vivre à l'ère de de l'internat comment dire de 2024 tout simplement tout est accessible toutes les informations sont accessibles un Marocain parle de la politique chinoise comme un Chinois maintenant on peut parler de la politique marocaine il faut rester ouvert d'esprit pour pouvoir échanger avoir des idées nouvelles tout simplement voilà ça c'est mon point de vue tu n'es pas obligé de le partager Paris Solde DZ oui donc ce que je voulais dire face à l'intervention de Paris Solde ce qu'il faut dire c'est que dans le fond dans le fond ce qu'il faut voir c'est la politique comment elle est gérée d'un point de vue de Mimicis c'est quoi c'est que c'est le le Likud celui qui a été médaillé au Likud dont on appelle Azoulay qui a les clés justement du royaume parce que le roi en soi celui que vous dites Mohamed VI Hacha a ce prénom parce que voilà c'est un prénom qui est qui a parti au prophète qui pour ma part en tant que musulman ne lui revient pas de droit et d'autant plus que chaque musulman dans le monde a le droit d'intervenir face à cette personnalité qu'on appelle M6 parce qu'il s'est donné le titre de commandant des croyants et en tant que croyant forcément chaque musulman qui soit pakistané indochine ce que tu veux il a le droit d'intervenir et dire que cette personne là ne nous représente pas loin de là il nous salit plus qu'il nous représente en tant que musulman donc ça c'est une première des choses et sur l'arrière boutique de sa dirigeance en tant que monarque il a donné les clés du royaume dans le peuple à Azoulay qui a été médaillé et il a reçu le Saint Graal comme ils l'appellent chez eux l'entité d'Isabelle du Likoud il n'y a pas si longtemps que ça on parle de il y a deux ans je crois en arrière si je me trompe sans parler de Ahanouch qui est aussi soniste jusqu'à l'os sans compter de la descendance de chaque roi vis-à-vis de chaque enfant qui sont à chaque fois ils n'ont pas la même tête ils n'ont pas la même couleur de peau où on se pose des questions sur leur ADN sur leur sur leur provenance d'où ils viennent etc sur l'elle-hassellement on a fait pas mal de live sur l'elle-hassellement sur ce que je disais à mon frère Adnend que moi je l'aurais hébergé chez moi avec grand plaisir si elle serait là en train de faire du stop là où je suis en train de conduire je m'arrête il n'y a pas de problème je lui offre une petite harcha un petit bol de harira je la mets au max mais franchement ce qu'il y a elle est passée où ? il y a plein de questions comme ça tu vois et quand tu te poses si en tant que moi je suis algérien et moi si j'aurais été marocain si j'avais été marocain honnêtement je me dis quoi je vois des grands-mères porter des sacs de plus de 60 kilos sur le dos entre septembre et lilas on a deux enclaves dans notre pays qui appartiennent à l'Espagne c'est comme si moi en tant qu'Algérien Oran et Constantine appartient à la France ou à l'Angleterre ou à je ne sais qui dans mon pays il y a un drapeau étranger mais mon dirigeant au lieu de s'attaquer à eux il va bombarder des musulmans en l'occurrence les sahraouis il va tuer des musulmans il a été bombardé des musulmans au Yémen aujourd'hui on voit que les yéménites ils aident clairement la Palestine il s'est ingéré dans des situations qu'il ne regarde pas à des milliers de kilomètres ce roi là est 100% sioniste il ne travaille pas pour le peuple musulman mais il travaille pour le nuire officiel le nuire jusqu'à l'os quand tu sais qu'il est d'accord avec la pédocriminalité qui sévit malheureusement avec la débauche c'est à dire la prostitution et tout il est en train de vendre la chair de filles et de femmes et de petits garçons qui sont supposés être des musulmans à se prosterner et à lire le coran et à réciter du coran et à devenir des futurs imams des futurs ingénieurs des futurs médecins chirurgiens dans la recherche ah ben non il les a gardés dans l'analphabétisme parce que c'est un fait avéré que plus de je ne sais pas combien de pourcents ça dépasse les 50 sont un alphabète et que le système et le cursus scolaire au maroc et mais complètement on rate des pâquerettes et ça a été prouvé il y a eu beaucoup de lives sur ça il y a plein 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 de faits les lives de que ce soit les lives de Adnan ou plein d'autres lives où on a montré par A plus B que c'est véridique le classement l'IDH le PIB par habitant etc il ne faut pas oublier que toutes les infrastructures qui sont au royaume appartiennent à des multinationales occidentales émiratis etc et que tout l'argent retourne à l'investisseur c'est à dire qu'il ne place pas cet argent là dans les banques au maroc ça retourne chez les investisseurs donc le peuple en soi profite d'un salaire de 150 euros ou 300 euros sachant avec le prix de la vie l'inflation et le fait qu'ils ont perdu justement l'Algérie leurs voisins proches sur le gaz qui était fourni sur les les ressources naturelles et sans compter les denrées alimentaires etc qui l'état algérien a fermé les yeux sur ce commerce là qui faisait vivre beaucoup de familles sur le nord du maroc c'est tout perdu malheureusement pour le peuple muslim je dis bien muslim qui sont contre cette royauté qui le qui le pensent du fond de leur coeur et qui veulent justement cette liberté et contrairement à tous les MRE et tous ceux qui sont en mode HMalik et qu'ils acceptent cela comme je disais tout à l'heure ils sont complices de toutes ces turpitudes il ne fait rien de bon ce roi là qui est soi-disant aimé le mouminin pour vous pas pour nous pour vous je parle de Ayasha ceux qui le disent ceux qui disent Ayash Sid Ayash al-Malik voilà et qu'ils pensent vraiment que c'est un descendant du prophète que c'est le commandant des croyants qu'il a les clés de Quds al-Sharif tout le biberonnage qui a été fait sur de longues années et que pour beaucoup c'est vrai que le réveil est brutal mais il faut un jour se réveiller il faut un jour il faut se réveiller il n'y a pas le choix c'est qu'au bout d'un moment il faut comprendre que tout ce qu'on vous a vendu c'était du fake et voilà si vous permettez parce que si vous permettez monsieur juste pour dire que effectivement critiquer Imarat le moumini ça fait partie vous avez tout à fait le droit puisque le roi se proclame en tant qu'Imarat le moumini c'est universel vous pouvez le critiquer comme vous voulez mais dire que si vous étiez marocain vous n'aurez pas dû accepter moi à ma connaissance avec toute la tyrannie au niveau interne du système j'ai jamais entendu dire que le système depuis son intronisation en 1999 n'a pris les armes contre le peuple le roi n'a jamais tué cent mille marocains et a continué à exercer le pouvoir et le système n'a jamais condamné de Hassan II des fusillades militaires non moi je parle du roi actuel de toute façon il n'a pas tué cent mille il n'a pas tué cent mille personnes il est toujours en pouvoir et le roi n'a jamais condamné une personne à mort parlant de 192 personnes condamnées à mort pour avoir réclamé leur droit c'est vraiment honteux d'avoir l'audace et le courage de venir critiquer les marocains alors je peux donner des faits quand on n'arrive même pas à voilà c'est reparti pour une guéguerre algérie maroc vous savez monsieur non moi attends juste un instant moi j'ai pas coupé j'ai pas coupé monsieur oui mais attends je vais laisser la parole tu veux revenir sur une guéguerre algérie maroc alors que le sujet c'est trouvé comment arrêter le tyran M6 c'est un sujet passionnant donne-nous une solution on veut réfléchir à ça on veut réfléchir à ça c'est un sujet c'est quoi la solution c'est un sujet c'est un sujet c'est invité parce que toi tu as un profil aussi différent parce que tu es monarchiste mais tu ne veux pas de cette monarchie là tu veux une monarchie à l'anglaise c'est bien ça c'est ce que j'ai compris c'est ce que je comprends c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas donc comment instaurer cette monarchie à l'anglaise moi je suis républicain pour moi voilà il n'y a rien de possible enfin il n'y a pas de modèle possible en tout cas pour le Maroc à part une république c'est ce que je pense et c'est ce que je souhaite toi c'est plutôt une monarchie démocratique constitutionnelle je voudrais plus t'écouter sur ce projet comment l'instaurer que la guéguerre éternelle qui n'est pas le sujet qui est passionnante aussi à étudier à analyser à discuter quand il y a un fait d'actualité mais là ce n'est pas le sujet aujourd'hui c'est pas tous les jours alors juste pour vous dire à Cernel c'est un sujet qui me tient à cœur c'est un sujet pour moi qui est très très intéressant mais par contre je n'aimerais pas le discuter dans un cadre aussi avec une très mal prétention une personne qui vient dire que les Marocains voilà ce qu'ils pouvaient faire alors qu'ils n'arrivent rien à critiquer son pays avec les chiétas j'aimerais bien parler avec les Iacha avoir des moi aussi j'aimerais bien comprendre la situation de cette culte de la personne mais pas dans un débat pareil parce que ça ne sert à rien d'avancer des arts du monde c'est toi c'est toi qui le fais c'est nous qui le fais ça sert à rien de laisser les gens ça sert absolument juste mon dernier je vais vous poser une question alors ma question c'est que pensez-vous que pensez-vous d'une personne qui a envoyé un message sur Facebook il y a 5 ans contre la normalisation c'était à 3 ans pardon contre la normalisation et qui 2 ans après lorsqu'il est rentré sur son territoire dans son pays sur la terre de ses ancêtres a pris 5 ans de prison et que pensez-vous également de Zef Zafi qui a pris 20 ans de prison parce qu'il demandait des écoles pour les enfants dignes et non pas insalubres et des hôpitaux pour le peuple et non pas insalubres et qui a pris 20 ans de prison sans parler des peines à perpétuité des saharauis et des peines justement parce que des peines de mort il y en a il y en a il y en a des peines de mort mais elles sont elles sont faites d'une façon différente de ce que vous pensez il n'y a pas la guillotine vous avez posé votre question mais il y a la prison à vie voilà merci je vous réponds je vous réponds alors en ce qui concerne la normalisation vous devez savoir monsieur que plus de moi je dirais 90% des marocains voire même l'ensemble des marocains dont je fais partie aussi sont contre cette normalisation et aujourd'hui tous les jours dans les rues il y a des gens qui sortent pour dénoncer ça haut et fort en ce qui concerne Zéphi il y a aussi un consensus du tissu associatif et des défenseurs des droits de l'homme que c'est une avération et que c'est quelque chose de condamnable on le condamne haut et fort et on n'a pas honte à le dire il y a des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont condamné l'arrestation de Zéphi mais ceux qui le condamnent sont des marocains ceux qui sortent dans les rues sont des marocains et toute personne qui peut venir pour dire que si j'étais marocain j'aurais dû faire il aurait dû avoir honte de le dire mais que pensez-vous de la grâce de Daniel Galvan qui a été gracié alors qu'il a violé plus de 150 enfants il a été gracié par le roi c'est condamnable en fait cette grâce il était le seul à être médiatisé monsieur mais je tiens à vous dire qu'il n'est pas un fait isolé il y a plusieurs qui ont été graciés pour des raisons soit diplomatiques soit pour des affaires je ne vais pas tous les citer je ne vais pas tous les citer c'est pour ça non c'est juste pour vous dire monsieur notre cuisine on est capable de la défendre on n'a pas besoin de quelqu'un qui a des condamnés à mort dans son... et qu'est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu peux on ne défend pas la défendable non on est capable de le dire et on a un débat interne très chaud très houleux restons sur le sujet parce que bon après très cher Paris-Sold je comprends que tu n'aimes pas trop les Algériens mais ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet non je corrige je corrige je n'aime bien les Algériens mais je déteste les chiètes les gens qui viennent mais ça se regarde je veux dire c'est un problème entre toi-même et toi-même c'est-à-dire là quand on est dans un débat il faut juste parler du sujet voilà tu ne peux pas dire non je n'aime pas les Chinois je ne leur parle pas je n'aime pas un tel il n'a pas le droit tout ce que j'ai dit Adnan ne me faites pas ce que je n'ai pas dit j'ai dit que ce qu'on est parce que tu as quand même un discours posé intéressant tu es un intellectuel tu es un marocain qui a vécu au Maroc 45 ans voilà je veux dire tu as des choses intéressantes à défendre tu as un point de vue intéressant qui n'est pas le nôtre parce que voilà il y a beaucoup de personnes qui partagent mon point de vue ici mais c'est-à-dire il ne faut pas s'ostraciser il ne faut pas avoir de racisme dans la discussion sinon on n'avance pas restons dans l'argumentaire restons dans l'argumentaire c'est-à-dire là ça serait vraiment nuire au débat que ces personnes-là attend soit algériennes et qu'elles viennent discuter ou tunisiennes ou sénégalaises ce n'est pas grave elles sont ce qu'elles sont elles viennent d'où elles viennent on s'en fout qu'elles ont les cheveux jaunes rouges ou verts mais quand on fera un sujet on fait souvent des débats Algérie Maroc par rapport à ce qui se passe ou juste pour parler de politique profonde entre les deux pays et là oui ok il n'y a pas il n'y a pas de soucis ton discours on peut l'entendre mais dans ce soir on ne peut pas entendre ce discours-là parce qu'on a un vrai sujet et tout le monde a le droit et doit participer pour qu'on puisse avancer et apporter ses idées on ne va pas rester dans cette on n'est pas des consanguins intellectuels pour rester juste entre nous c'est terrible j'imagine que même certains Algériens ont ce problème de l'entre-soi est très mauvais et très néfaste ça fait des personnes avec des chromosomes supplémentaires et ce n'est pas bon ce n'est pas bon pour nous et pour l'humanité donc ce qui est intéressant c'est que qu'on puisse discuter dans le fond des choses comme des intellectuels qu'on est parce qu'on les tous en discute et on discute de choses intéressantes profondes et ça serait dommage dommage pour pour quelques superficialités qui n'ont aucun sens ce soir en tout cas pour ce sujet de passer à côté toi ta vision du Maroc comment tu vois la fin de cette tyrannie parce que tu sais que c'est une tyrannie tu le dis évidemment voilà donc comment comment en finir comment passer à cette étape là pour toi c'est l'étape de l'étape du changement d'abord c'est quoi c'est une monarchie constitutionnelle comment faire voilà est-ce que tu as une méthode un mode d'emploi qu'est-ce qui serait le plus viable que M6 parte ou qu'il reste ou comment comment ça se passerait cette monarchie démocratique constitutionnelle comme celle de Belgique ou je ne sais pas moi de pays en Suède ils ont un roi je pense aussi voilà comment ça se passerait pour toi cette transition ils ont un roi et puis ils ont une démocratie il y a différents partis politiques et le peuple a le droit de s'exprimer et il y a des lois qui sont strictes et fermes que le pédophile il prend une peine de prison que le narcotrafiquant il prend une peine de prison que c'est des lois qui sont régies par moi je voudrais écouter vraiment parce que Paris Solde il a ce discours depuis toujours on voudrait enfin je voudrais j'imagine que toi aussi comprendre sa philosophie voir où est-ce qu'ils vont arriver comment ils pourraient y arriver c'est ça qui nous intéresse parce que il défend les droits humains aussi donc on serait je suis intéressé toutes les personnes n'oublie pas Paris Solde que le live est enregistré que beaucoup de gens vont le revoir en rediffusion voilà il ne faut pas se limiter aux seules personnes ni à moi-même qui sont là ce soir il sera vu des centaines des milliers de fois j'espère peut-être même des centaines de milliers de fois ça nous arrive de faire des extraits qui vont qui vont très 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 loin dans enfin dans 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 les vues quoi donc c'est très intéressant on véhicule des idées donc voilà il faut rester dans l'argumentaire c'est ce qui va rester c'est l'argumentaire mais les chamailleries ça ne sert à rien si vous permettez si vous permettez si Adnan moi je serais dit en mesure de discuter sauf que ce que je pense que j'ai dit n'est pas du tout superficiel parce que ce qui est superficiel c'est de venir se répéter à chaque fois pour insulter le Maroc et le Maroc les rendre des prostituées des gens incapables de mener leur sort qu'ils ont besoin de leçons ce n'est pas une insulte c'est un état de fait ce n'est pas une insulte c'est un état de fait monsieur vous devez faire le bilan et j'ai bien dit malheureusement à part si Adnan il est témoin et les personnes en commentaire sont témoins que j'ai dit malheureusement tristement célèbre je n'en fais pas justement une moquerie j'en fais vraiment un désarroi parce que n'importe qui n'accepterait pas n'accepterait pas justement ce cas de figure sur son territoire et bien sûr que c'est le plus vieux métier du monde il y en a partout mais pas à l'échelle qui a été prodiguée et justement appuyée par la monarchie vous venez par des assassins qui ont tué 100 000 citoyens c'est sûr je ne pourrais pas le faire et avec le peu de terrain que nous avons je ne dirais pas avec le président du GIA qui a été abrité par le Mersenne oui bien sûr que c'est sûr que ce n'était pas faisable mais avec 16 nationalités différentes mais bon alors je reviens au sujet je reviens au sujet je reviens au sujet parce que ça ne sert absolument à rien d'avancer des arguments de bonne foi avec des personnes qui sont d'office de mauvaise foi donc je continue et je serai en mesure de débattre avec un Marocain mais pas avec un Chillette pas du tout alors je disais que les Marocains aujourd'hui ne sont pas pour une monarchie constitutionnelle mais beaucoup plus pour une monarchie symbolique parce que la monarchie constitutionnelle constitutionnellement il ne peut pas gouverner mais ça reste un arbitre qui permet de prendre des grandes décisions alors que pour nous je crois que ça suffit on n'arrive pas à mettre ça il faut aller à l'extrême et exiger la monarchie symbolique comme vous le voyez moi je milite mais dans le cadre d'El Tawabit et d'El Watan c'est à dire la religion la nation et la monarchie donc je reste limité par ces trois pour deux raisons la première c'est que c'est quelque chose qui est adopté par la grande majorité des Marocains et la deuxième c'est que c'est un choix personnel parce qu'un système monarchique ça réussit ça peut être un système monarchique et démocratique en même temps ça existe l'expérience elle est dans plusieurs pays du monde notamment en Grande-Bretagne en Espagne dans des pays scandinaves et donc cette possibilité ça pourrait exister si le peuple arrive effectivement à prendre ses droits à reprendre ses droits moi je dirais à créer ses droits parce qu'il ne les a jamais pris sur l'histoire alors vous avez posé une question comment alors moi ce que je vois c'est que la monarchie a le même manuel de travail c'est à dire le reine elle est repartie sur trois grandes phases la première phase c'est la phase de concession dès qu'un monarque il vient au trône où il accède il essaie de faire des concessions avec les brebis galeuses avec les partis avec les opposants après la période après la période de concession alors après la période de concession il y a la période de stabilisation donc plusieurs sur une dizaine d'années il essaie de stabiliser le système de distribuer le qufa et de montrer que c'est le roi attendu et la troisième étape c'est souvent l'étape où on doit casser toute opposition pour permettre une nouvelle accession et à mon sens pour ma génération qui a accompagné un peu l'accès au trône de Mohamed VI c'est une génération qui a cru au changement qui lors de la phase de concession qui a été c'est-à-dire qui a été réalisée par le biais d'un consensus avec l'opposition et notamment avec le ministre de l'USFP en étant nommé comme premier ministre puis par la suite le PGD c'est-à-dire toutes les personnes qui pouvaient faire une opposition et un danger réel pour le système ils ont été domestiqués par la suite c'est venue la phase de stabilisation où le roi n'a effectué aucun déplacement pendant 12 ans il est resté au Maroc juste pour stabiliser et vendre la personnalité des rois c'est-à-dire la culte de la personne et puis après à partir de 2003 on a vu le tour de vice et le maintien du pouvoir et l'utilisation du pouvoir contre le peuple pour effectivement dans une perspective de tuer encore plus toutes les forces qui pouvaient un jour s'opposer à la nouvelle accession du roi et en quelque sorte on a fait le biais à l'origine on a fait le biais capable de faire quoi que ce soit alors si vous parlez de changement moi je pense qu'aujourd'hui au niveau du Maroc la situation actuelle il y a deux possibilités de changement le premier changement ça va venir en interne c'est-à-dire un conflit interne au niveau du palais qui permettra de dégager à la c'est un peu comme le putsch de Hassan II et si ça pourrait réussir ça pourrait dégager des personnes fortes qui pouvaient effectivement s'emparer du pouvoir malheureusement au bénéfice de qui au bénéfice de qui alors en principe si les des putschistes c'est les putschistes qui sont là pour s'emparer du pouvoir deuxième élément ça c'est le scénario le plus probable avec ce qui s'est passé ces deux dernières années ces trois dernières années au niveau du Maroc Juste pour essayer de comprendre excusez-moi salam alaykoum la réponse est-ce que c'est pour faire tomber le tyran comme c'est dans la question ou pour que ça soit un soulagement pour le peuple ou est-ce que c'est un changement de tyran par un autre non 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 c'est un changement à la tête du pouvoir et ça vient du courant le plus tyrannique du système donc ça c'est c'est une version la version 2 et malheureusement qui a de fortes chances de passer c'est lors de la concession et du passage du pouvoir c'est qu'il y ait effectivement une opposition démocratique capable au niveau du Maroc qui peut négocier une meilleure transition en exigeant un roi qui qui règne mais qui ne gouverne pas et la monarchie avec son système caméléon depuis presque 15 siècles qu'il essaie de s'adapter parce que son objectif c'est pas vraiment d'être son objectif principal c'est pas le bien-être du citoyen mais c'est beaucoup plus de continuer dans le trône il sera amené à négocier il sera amené à donner le pouvoir au peuple durant ce passage c'est un passage qui a été raté excusez-moi cette opposition démocratique en faveur du peuple est-ce qu'elle existe ou au moins elle pointe son nez actuellement ? non cette opposition ne peut pas exister comme j'ai expliqué la troisième phase du système c'est d'affaiblir l'opposition qui risque effectivement d'être contre le pouvoir aujourd'hui et ça ça a été une phase bien réussie par le système de Mohamed VI parce que depuis une dizaine depuis 2003 une guerre acharnée a pu affaiblir le pays a pu affaiblir voire même tuer l'opposition interne pour donner la place à une seule voix qui donne une carte blanche au système et à l'entourage du système donc malheureusement on a été travaillé depuis bien longtemps quelle force reste-t-il aujourd'hui au pouvoir pardon quelles sont les forces aujourd'hui il n'y a aucune opposition aujourd'hui il n'y a aucune opposition il n'y a aucune force malheureusement et c'est pour cette raison il faut dire merci à Hanouche il faut remercier Hanouche pourquoi ? parce que c'est lui qui a les clés du royaume tout simplement parce que ces 5 dernières années le roi comme tu l'as stipulé vous voyez que vous vous trompez voilà c'est une absurdité des aides mais bon vous voyez que vous trompez Hanouche il n'a rien du tout Azoulay Azoulay et Hanouche il faut le dire Azoulay monsieur vous voyez que vous vous trompez son argumentaire après peut-être qu'ils ne connaissent pas la politique interne autant que toi parce que bon Hanouche évidemment personne n'a aucun pouvoir au Maroc sauf le roi et même tu as parlé d'Azoulay ce sont des invités il ne faut pas il ne faut pas se tromper c'est à dire même les comment dire je ne sais pas comment expliquer ça ceux qui protègent le roi ont toujours ont été invités par le roi et sa famille c'est eux qui ont le pouvoir il faut arrêter de fantasmer que le pouvoir est chez les français chez les israéliens c'est la famille royale qui a réellement le pouvoir au Maroc d'accord après on peut rentrer dans ces discussions et nuancer les choses et expliquer le pourquoi du comment mais ni Azoulay ni personne d'autre n'a le pouvoir au Maroc d'accord même les français ils ont été invités pour protéger le pouvoir en place les israéliens aussi dernièrement peut-être à cause de personnes comme nous ont été invités au Maroc pour se protéger des dissidents se protéger peut-être de certains voisins comme les algériens qui ont par rapport à l'histoire du Sahara et d'autres voilà donc mais dire qu'un tel et un tel gèrent le Maroc il y a toujours ce fantasme cette histoire absurde que le Maroc est géré par je ne sais quelle entité secrète ou je ne sais quoi voilà il n'y a pas d'entité secrète non c'est du factuel on parle de faits factuels non je reprends sur ce que tu as dit et je vais encore plus loin on a travaillé sur le sujet il y a une vidéo de Dunia c'est une monarchie de façade en fait si vous voulez pour faire court c'est une monarchie de façade moi je voudrais qu'on écoute Paris Sol jusqu'au bout et après on commencera le débat parce que là il a quelques idées il n'est pas arrivé à aller jusqu'au bout ça serait intéressant de voir de voir sa vision ok donc pour pas que je vous interrompe moi je reste dans le guest je vous suis en commentaire et je remonte quand il aura fini mais crois-moi je crois d'Akhanouche il n'a aucun pouvoir il a été placé comme un pion non non mais moi je ne sais pas que à Hanouche je parle de Azoulaye pareil oui Azoulaye c'est autre chose Azoulaye c'est autre chose Azoulaye c'est autre chose non mais moi quand je dis Azoulaye t'inquiète il y a Azoulaye il y a Hanouche et tous les mais surtout Azoulaye Azoulaye qui a été médaillé il a eu le Saint Graal par le Likoud à Israël et il lui a dit merci pour tous les services rendus à l'entité d'Isabelle par rapport au Maroc Azoulaye c'est un personnage puissant comprendra qu'il voudra et bizarrement bizarrement juste après il y a eu des bases militaires Isabellienne il ne fait que travailler chez le roi pour avoir enfin mon cas mais en tout cas non mais ce qu'il faut se dire c'est pour ça que le roi Azoulaye oui tu as raison tu as raison c'est un personnage très puissant au Maroc mais Hanouche c'est rien du tout non pas Hanouche Hanouche c'est le putting ball qui a été placé voilà comme ça tous les marocains qui veulent se plaindre et bien ils vont dire Hanouche salopard oui voilà mais en tout cas la transition elle a été elle a été très très bien fomentée par le Mossad et la preuve en est c'est que à l'heure d'aujourd'hui le roi il passe plus de 300 300 jours en dehors du royaume parce que tout à l'heure on avait le Paris solde qui disait le roi a passé 12 ans que au royaume mais pose-toi la question ces 5 dernières années pourquoi est-ce qu'il est que à Paris et à l'étranger et pas dans le royaume parce que les clés du royaume sont entre les mains de Azoulaye ni plus ni moins il y a eu des expropriations par rapport pas uniquement au les amis vous n'allez pas laisser finir le pauvre Paris mais là c'est très intéressant mais on moi je suis pas vraiment d'accord mais bon c'est un autre sujet mais croyez-moi croyez-moi le pouvoir est entre les mains de la monarchie marocaine ni d'Azoulaye ni de Netanyahou c'est vrai qu'on peut l'imaginer facilement on a envie d'imaginer ça moi je vais finir juste sur une phrase si on me permet je redescends mes frérots Adnan pour moi la royauté du Maroc personnellement et je pense que mon avis en tant que citoyen lambda et l'entité d'Isabelle sont les deux faces d'une même pièce ils ont les mêmes méthodes ils ont la même mesure passant ils ont la même c'est du copier-coller c'est les deux faces d'une même pièce et les deux ont été mis en place pourquoi ? parce qu'ils s'entendent entre membres de la même famille juifs séfarades juifs ashkénazes et on sait qu'il y a beaucoup de le Maroc il a beaucoup contribué à la colonisation de la Palestine on le sait c'est pas un secret de polychinelle et voilà donc il faut que le peuple musulman s'il l'est vraiment il accepte qu'il est dirigé par un sioniste déguisé en musulman une monarchie 100% sioniste et qu'il faut renverser pour le bien du monde arabo-berbère et musulman c'est aussi simple que cela aussi bien que A plus 1 égale 2 au salam alaikum Merhaba Merhaba DZ en tout cas très belle conclusion oui il faut renverser le tirant parce que le sujet c'est pas l'histoire du régime et d'où ils viennent qui ils sont c'est surtout comment renverser ce régime donc Paris Solde à toi la parole désolé on a beaucoup coupé c'était intéressant donc il y avait plusieurs scénarios tu as parlé de deux scénarios je ne sais pas si tu as fini sur le deuxième tu parlais d'imposer une démocratie en fait je vois bien au deuxième qui est très intéressant mais malheureusement c'est un peu désolant quand on parle des choses très importantes pour notre pays on se retrouve sur des débats hyper superficiels avançons 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 c'est ça le débat c'est d'avoir des avis divergents quand on s'attaque à des personnes continuons arrête de focaliser sur les personnalités de chacun sur le discours reste sur ton discours Paris Solde tu as parlé d'une possible force démocratique continue là-dessus terminons on ne peut pas laisser passer des aberrations juste pour expliquer qu'on ne peut pas s'attaquer à une personne juste parce que il a une conviction religieuse différente de la nôtre si c'est un citoyen il a la possibilité d'intégrer la vie politique ça ne dérange absolument personne le Maroc n'est pas un pays qui est bâti sur les des compositions tribales il est beaucoup plus sur des des opinions sur des qui s'opposent au système qui sont juifs on connaît très bien Serpenti qui était un juif un opposant acharné contre le système de Hassan II donc ça ne sert à rien de pointer les gens pour leur leur conviction religieuse pardon il a fini en prison il a fini en prison ou assassiné c'est le fati il a passé toute sa vie à l'étranger en exil monsieur et c'est un des opposants au Maroc le plus respectueux parce que le mot c'est l'exil d'être une prison en soi là n'est pas le sujet restons sur le sujet après on pourrait parler du Maroc multi-ethnique si tu veux une autre fois mais restons réellement sur le sujet parce qu'on se disperse à chaque fois et ça devient pour ne pas se displacer il faut absolument qu'une personne qui n'arrive pas à dégager un système qui a tué cent mille de ses concitoyens vient me parler de mon système ça ça me dérange et là je continue et surtout quand on parle de choses sérieuses donc je disais que la deuxième proposition mais malheureusement qui ne pourrait pas aboutir avec les ingrédients d'aujourd'hui c'est qu'effectivement il y ait des impuissants ou un parti politique ou une association politique qui pourrait effectivement négocier cette transition pour l'accession au trône du nouveau monarque malheureusement tout a été mis en place pour casser l'ensemble des voies qui sont contre le système à commencer par ça vient progressivement si Hassan II avait le courage et je dirais la lâcheté plutôt et non pas le courage de casser le tihad-shhtiraki en le dissociant et en lui créant des problèmes avec nos biens à l'époque c'est à dire la CDT parce que la force du tihad-shhtiraki c'était la CDT et Hassan II effectivement et le bsri par le biais de le bsri ils ont tout mis en place pour affaiblir le tihad-shhtiraki en le séparant de son syndicat historique et du coup quand Abdrahim Bouabid est arrivé devant le roi il n'y avait personne derrière lui il n'y avait personne cette mobilisation de sa force c'était la mobilisation des des travailleurs à travers le syndicat donc le syndicat est devenu contre Bouabid et du coup il n'y avait personne pour négocier et du coup la transition est passée comme ça a été tracé d'une façon très machinale pour la transition aujourd'hui ça a été la même chose mais c'était autrement au lieu de casser le syndicat parce qu'on n'a plus de syndicat qui peut faire l'opposition on a essayé de casser les militants on a essayé de casser le mouvement du RIF même si le mouvement du RIF ne pouvait jamais être en opposition directe ils étaient sur des revendications beaucoup plus sociales beaucoup plus beaucoup plus sociales par contre les journalistes qui pouvaient faire l'affaire les hommes politiques qui pouvaient faire l'affaire les organisations qui pouvaient faire l'affaire aujourd'hui sont mis au néant alors moi ce que je dirais que c'est pour effectivement qu'il y ait un changement dans cette deuxième optique je crois qu'autant que le système se prépare l'opposition au niveau du Maroc doit se préparer malheureusement au niveau du Maroc c'est très difficile mais à l'étranger ça pourrait être une lueur d'espoir même s'il est très très minime et très 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 faible j'aimerais aussi que tu nous parles de la composante du peuple a-t-elle une influence sur les décisions ou pas ? il faut dire moi j'en veux pas le peuple parce que je le connais de près et j'en veux pas les partis politiques même marocains pour la simple raison que nous avons eu un système aussi fort aussi vicieux et chameleon qu'il a pu casser toute tendance toute tendance dans ce sens et il a créé une voix unique et si j'avais quand le monsieur tout à l'heure a parlé de Arnouch Arnouch c'est une pièce les tectites les tectites le mached le khariji on a un premier ministre mais la réalité des choses nous avons le parti unique moi je défie toute personne qui serait capable de me dire qu'il n'y a pas un parti unique au niveau du Maroc j'aimerais juste combien il y a eu de morts dans le RIF au cours au cours du de toute façon de toute façon de toute façon le Maroc c'est pas un pays qui vit sur l'histoire il vit sur l'avenir on n'est pas à réclamer on a perdu on a des millions de morts c'est pas une question de guerre mais je peux te confirmer je peux te confirmer que le nombre du morts du RIF il est dix fois moins que le nombre du morts qui sont orchestrés dans des pays voisins par le pouvoir attendez attendez c'est dans les hors-sujets attendez juste un temps c'est pas dans cette optique que j'ai posé la question je réponds hors-sujet non ok pourquoi je te dis ça il y a quelque chose d'intéressant c'est que justement pourquoi les choses n'évoluent pas dans les... au moins l'information elle a du mal à passer la vraie information parce que là dans les médias européens occidentaux la plupart des grands médias des mastodontes on entend oui le Maroc fonctionne telle une démocratie ils ont un premier ministre le premier ministre a fait ça donc c'est ça en fait la propagande du Marzène c'est très souvent pas toujours certains disent de temps en temps la vérité quand ils ont besoin de mettre une pression sur le Maroc ils envoient leur presse sortir quelques-uns c'est très souvent ils ont besoin de mettre une pression sur le Maroc ils ont besoin de mettre une pression sur le Maroc ils ont besoin Merci. Moi, j'ai entendu à la télé française, souvent, le Maroc est un modèle à prendre en exemple comme pays démocratique. C'est incroyable. Merci. Elle avait raison de citer certains sujets qui sont en rapport direct avec le débat. Après, peut-être sur la manière, là, c'est vrai qu'on peut en discuter. Pourquoi ? Un certain nombre de pouvoirs. Je vais vous parler de ces deux pouvoirs-là, qui sont principaux. Ils sont décisifs, non, mais ils appartiennent aux sphères d'influence dans tous les pays. Tu vois ? Je vais vous parler de ces deux pouvoirs-là. Je vois la décennie noire en Algérie. Pour moi, elle dépend du sujet dont tu parles. Pourquoi ? Parce que Paris Sol n'a parlé que d'oublier le peuple. C'est-à-dire qu'il aurait pu donner des hypothèses au cas où le peuple, lui, refuserait cette tyrannie. Tu vois ? Et pourquoi j'ai parlé du nombre de morts dans le RIF ? Si je ne suis pas une guéguerre à Algérie-Maroc, ça, tu peux l'oublier. Moi, je pense qu'au contraire, il faut prendre nos exemples comme des darses, comme des... Comment on appelle ça ? On en prend de la graine, justement, pour ne pas faire des erreurs. Voilà, des leçons, Barak Laufik. Parce que j'ai demandé le nombre de morts au RIF. Pourquoi il y a eu un nombre de morts ? Parce qu'il y a une composante, en dehors de la composante du pouvoir, qui est réduit, par exemple, pour le Maroc, au Marzen et au Roi, ou la famille royale, et des influences étrangères, dont les principales sont la France et Israël, il y a une autre composante qu'il faudrait citer, le peuple, au cas où il se réveillerait. Et donc, j'ai parlé du RIF, parce que le RIF, lui, a essayé de faire quelque chose. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Le sang. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vérité, le peuple, avec un gros sacrifice, peut avoir une influence, peut faire peur. Et donc, il pourra s'imposer comme une tierce force au sein du pouvoir. C'est pour ça qu'il y a certains pays, où il y a certains sujets, que même si le pouvoir est totalitaire, il sait que ce peuple-là risque de ne pas l'accepter, et ça risque de tout retourner. On l'a vu pour le voisin de la décennie noire, on l'a vu aussi pour l'Irak. Je ne suis pas en train de prendre parti, qu'on comprenne. Moi, je suis en train de prendre des leçons. Et on sait très bien qu'il y a des peuples. J'avais vu une étude, en fait, que les deux seuls peuples qui peuvent faire quelque chose au sein de leur pays, c'est le peuple égyptien et le peuple algérien. C'est les seuls qui ont ce potentiel. Et je ne fais pas ça de manière pour me vanter ou quoi que ce soit, mais pour essayer de comprendre le tempérament. Parce que tout à l'heure, Paris-Sol, tu disais que les Marocains aimeraient tous que ce soit une monarchie symbolique. Je suis désolé, mais j'en connais beaucoup que dedans. Qu'ils sont tombés dans un culte de la personnalité ou carrément une ignorance totale de la situation du peuple marocain. Et donc, je pense, moi, que la réussite peut venir du peuple en se sensibilisant, en ne pas, lorsqu'il se manifeste, tomber dans le piège de la violence. Parce que la violence, c'est ce que toute dictature, toute monarchie autoritaire attend. C'est un souffle pour lui. Pour que, auprès de ces commanditaires qui sont à l'étranger, il ne choquera pas leur opinion publique. Parce qu'il y a aussi une autre, et tu l'as dit tout à l'heure, Adnan, tu l'as bien dit quand tu as parlé de sensibiliser à l'étranger. Il y a une autre force qui se trouve dans la monarchie. C'est l'opinion publique étrangère. Et tu l'as dit, toi, Adnan, quand tu as dit qu'il faut sensibiliser l'étranger parce qu'il croit que c'est une démocratie. Voilà, j'en ai terminé. Barakallah oufikoum. Merci pour cette fine analyse, très, très proche, très lucide, très proche du réel. Voilà, on a besoin de réel, évidemment, parce que tomber dans le travers de l'opposition bête et méchante, que j'ai découvert un peu avec les Ukrainiens, enfin, moi, je ne juge personne, mais ils sont là, voilà, il faut tuer Poutine, il faut machin, enfin, à un moment, on doit réfléchir, on doit dire certaines vérités, être ouvert, être lucide et ne pas être simplement dans le rejet et la haine. C'est pour ça qu'il est intéressant de discuter avec absolument tout le monde et d'avoir tous les points de vue. Moi, j'aurais beaucoup aimé avoir un pro-Marzen, parce que je ne considère pas Paris-Solde comme un pro-Marzen, il a ses idées divergentes des miennes, mais bon, il n'est pas extrémiste, on va dire, mais vraiment un pro-Marzen, et je suis suivi par pas mal d'entre eux dans un certain éminence. J'aurais aimé qu'il soit là pour avoir son réel point de vue, parce qu'il y a des personnes encore rares qui sont convaincues que la monarchie doit rester telle qu'elle est par idéologie et non pas par profit. Voilà, donc ça aurait été vraiment intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et je voulais juste ajouter un dernier petit truc, qu'aujourd'hui, le président algérien n'a pas de sang sur les mains. Voilà, c'était juste ma dernière chose à dire. Et que, on va dire, je pense à un mois pour qu'on réussisse tous, tous les pays d'Afrique du Nord. Il faut essayer de trouver par rapport au peuple, parce que pour moi, la vraie chose, elle peut venir de chez eux. C'est qu'il faut essayer d'avoir un poids, un poids justement pour limiter. Moi, je ne pense pas qu'il pourra, que ça sera possible d'enlever directement le Marzen et la monarchie. Parce que, comme je vous l'ai dit, derrière, il y a des soutiens à l'étranger. Vous avez vu, quand Ben Ali allait tomber, vous avez vu ce qu'elle a dit, la ministre de l'Intérieur française ? Pourquoi sont-ils autant attachés à ça ? Elle était prête à envoyer la gendarmerie. Elle voulait envoyer le CRS. La gendarmerie, le CRS. Voilà. Donc, déjà, premièrement, il faut comprendre et il faut admettre les forces qui gèrent, par exemple, ici, dans le cas, le Maroc. Et je suis désolé, mais il y en a beaucoup qui ont tendance à mettre le peuple de côté. Et pour commencer, moi, je pense qu'il serait plus sage de sensibiliser le peuple que l'étranger. Il faudrait parler, utiliser le côté, par exemple, musulman, sur le culte de la personne. Le fait d'élever au-delà, parce qu'il faut comprendre qu'on a un gros problème avec ces systèmes, c'est que normalement, au-dessus de tout, il y a Allah. C'est-à-dire, la religion. Malgré toutes ces divergences, il y a des règles de base qui sont communes à tout le monde. Le volm. Par exemple, étudier l'histoire où il y a eu des peuples et des dirigeants qui suivaient l'islam. Vous voyez ? Pas l'islam s'allié aujourd'hui par l'Occident, le vrai islam, qui s'étendait jusqu'en Andalousie, sur la cohabitation. Vous voyez ? Et donc, à partir du moment où ce peuple-là a ce fil conducteur, ce ciment qui pourra les lier, personne ne pourra leur faire quoi que ce soit. Et le pire pour l'Occident, si jamais il lui vient de trouver au pouvoir quelqu'un de digne, pas parfait, on ne pourra pas trouver quelqu'un de parfait. Mais au moins, qui est attaché à la souveraineté de son pays, imagine si cette personne-là et ce peuple-là s'allie, je vous garantis que personne ne pourra leur rien faire. Et c'est pour ça que c'est vrai que des fois, il est intéressant de chercher des soutiens de l'étranger, mais c'est un double tranchant. C'est un double tranchant. Ce n'est pas des soutiens de l'étranger. En fait, c'est intéressant ce que tu disais. Mais ce n'est pas la... Le Maroc, comme tout pays qui va avancer, a besoin d'installer un système pour refaire. On est forcément dans une dictature. On ne sera jamais l'Angleterre. Voilà. Donc à un moment, il faut vraiment changer de paradigme. Il faut passer à autre chose. Et cette monarchie, faire une nouvelle constitution, enfin, c'est terrible. C'est-à-dire, il y a un nœud. Là, il y a problème. Voilà ce sultanat qui s'est transformé en monarchie. Les RIF1, à une période, ils nous ont donné... Ils nous ont fait la... Ils ont tracé la route, mais personne n'a pris la relève. Donc, voilà, pour donner un petit peu mon avis, pour moi, le changement, il serait d'abord à la République. C'est-à-dire, c'est la chose la plus saine. Est-ce que tu peux mettre des noms quand tu dis qu'il faut changer de paradigme ? Qui ? Qui doit changer de paradigme ? Justement, je ne parle pas de personne, mais de système. Non, non, je me suis mal compris. Aussi, je ne parle pas de personne en particulier. Ce que je veux te dire, c'est qui doit changer de paradigme ? Le peuple ? L'opinion 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 ? Je veux dire, il faut connaître le sujet. Il y a énormément de gens qui se battent pour... ...avancer et qui font avancer. C'est-à-dire, notre combat, on fait avancer les choses. Mais... Le Sénégal a connu le même scénario, mais le peuple s'est mobilisé. Et là, il y a un problème. Il y a un problème dans le manque de mobilisation. Le peuple marocain, parce qu'il n'a pas cette culture révolutionnaire. Justement... Justement, pour... ... 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 Même ses proches n'étaient pas vraiment très contents, pas tout le monde. Parce que c'est compliqué, il faut qu'ils gèrent l'entreprise Maroc. Il faut être sérieux. Donc, d'où les difficultés qu'il y a maintenant, d'où la dissidence qu'il y a maintenant. Il aurait bien géré le pays. En ce moment, j'ai entendu dire qu'ils étaient en désaccord. Est-ce que vous avez au Paris-Sol des infos là-dessus, justement ? Est-ce qu'il y a, on va dire, est-ce qu'il y en a qui disent que c'est en train de se fissurer entre les deux parties ? Je ne sais pas si vous avez conscience ou vous avez entendu. Ça, on ne peut pas vraiment savoir réellement. Parce qu'il y a les huit dires et ils laissent passer quelques bizarreries toujours dans la presse occidentale. On donne un mensonge et puis on fait grandir le mensonge pour occuper les gens, en fait. Pour occuper les journalistes, pour dévier des vrais sujets, des vrais problèmes. Qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'il soit en désaccord avec son frère ou sa nièce ? Je veux dire, à un moment, on n'est pas dans une série brésilienne ou mexicaine. Non, 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 moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je ne suis pas en train de faire du people. Non, non, mais ça n'a aucune importance. C'est-à-dire, même si… Ça dépend, ça dépend. Si, par exemple, c'est une occasion qui affaiblit justement l'emprise de un et que le pouvoir se divise en deux, ça peut être repris par des personnes avec de bonnes intentions pour partager justement et diminuer l'emprise sur le peuple. C'est-à-dire, on revient sur le système. Moi, je pense que si les services qui aident ce pays à rester en place sont un minimum intelligents, ils vont penser à le renverser et à placer un semblant de système moins inique, moins sauvage, parce qu'à un moment, il va finir comme Kadhafi. Je l'ai dit dans une chanson consacrée, voilà, si tu ne veux pas finir comme Kadhafi, il faudrait vraiment faire un travail sur soi. Donc, moi, je pense que si ces services-là ont un minimum de cohérence, s'ils pensent à l'avenir, eux-mêmes vont faire ce chamboulement, ce renversement, vont passer en mode république ou autre, parce que c'est impossible. Il y a son cousin aux États-Unis, c'est une option. C'est le cousin qu'on appelle le plan B. C'est la monarchie constitutionnelle, certains y pensent. Voilà, en tout cas, le modèle va tomber, c'est sûr, parce qu'il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas pour ses alliés, parce qu'il n'a aucune crédibilité. Il ne fonctionne pas pour le peuple, parce que le peuple en train de sombrer, c'est de pire en pire. Donc, le modèle finira par changer, que ce soit par le peuple, par les alliés. Il peut y avoir traîtrise, enfin, il va se passer des choses. D'ici, moi, je vous promets que d'ici l'été... Il faudrait, je pense, aussi sensibiliser sur une chose. C'est qu'il faudra faire attention, surtout aux Émirats et aux Isabelles, comme disaient tout à l'heure. Parce que c'est vrai que ça serait bien que ça change, mais il faut être conscient que si ça change, il faut le bon remplaçant. Parce que parmi les conditions en islam pour changer le tyran, l'injuste, il y en a deux. La capacité de le faire et le remplaçant. Parce que si tu n'as pas de remplaçant, le peuple, et c'est celui qui a l'initiative, eh bien, après, les Émirats, tu vois ce que je veux dire. L'entité Isabelle, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut déjà préparer l'après. C'est pour ça, en islam, il y a ce qu'on appelle el-badil. Justement, ce que tu dis, c'est intéressant. Après, moi, ici, j'interdis de parler de religion. Tu comprendras très bien pourquoi. Voilà, parce qu'on parle de politique. Parce qu'à un moment, le marzène utilise justement la religion pour appuyer son pouvoir. Ce que fait Yé Taniaou en Israël, c'est un plan messianique. Donc, à un moment, quand on parle de politique, il vaut mieux. Mais après, tu as le droit, évidemment, de citer certains exemples. Mais je ne m'appuierai pas dessus pour parler de politique. Mais là, tu as totalement raison dans ce que tu dis. C'est pour ça que, enfin, à mon sens, je pense qu'il faut une proposition politique aux Marocains. C'est le badil. C'est bien ça. Moi, excuse-moi, mais c'est dommage, en vérité. Parce que, bon, c'est vrai, à quelque part, tu as raison, le fait d'introduire la religion. Mais moi, je dirais que c'est de par l'ignorance de la majorité des musulmans de leur religion qu'il ne faut pas trop rentrer là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, elle est instrumentalisée. Tout à fait. Moi, j'interdis. Tout à fait d'accord avec toi. Je l'interdis clairement. Parce qu'après, on va entrer dans l'interprétation, le chirc, le vrai, le faux, et on s'en sort pas. Non, non, parce que, regarde, tu vois, on a tout ce qu'il faut. Le problème, c'est, comme on le dit tout à l'heure, c'est l'instrumentalisation. Oui, oui, oui. Parce que tu crois que, regarde les deux exemples que je t'ai donnés. Je l'interdis totalement dans les débats politiques. Après, pour moi, ça fait partie de la vie privée. Ça n'a rien à voir... Non, ce n'est pas par rapport à la vie privée. Nous, on parle carrément de choses qui gèrent les états des musulmans. Oui, oui, mais regarde, par exemple, dans ton sujet, dans ta question, tu vois, comment arrêter le tyran ? Donc, sur l'exemple que je t'ai donné, que des savants de l'islam, ça fait plusieurs siècles, tu vois, que ces sujets ont été débattus. Tu imagines l'importance de la chose. Ils ont parlé de quoi ? De changer l'injuste, le tyran. C'est marqué dans ton titre. Tu vois ? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a parlé ? Des capacités du peuple. Le qudra, la possibilité. Tu sais que les Occidentaux s'inspirent grandement de l'islam. Mais eux, ils prennent la source. Non, mais c'est bien, mais il faut utiliser tout le référentiel possible imaginable. Mais comme je te dis, l'instrumentalisation stop net. Parce que même Yetaniaou, son délire messianique, il repose sur sa religion. Donc à un moment, si on rentre dans la religion, on ne s'en sort pas. Mais tu as tout à fait raison d'avoir un référentiel sur le sujet, qu'il soit religieux ou autre, enfin qu'importe. Mais le sujet n'est pas religieux, il est politique. Il est profondément politique. Mohamed VI veut faire croire à sa population que c'est le descendant du prophète. Et comme il dit à chaque fois, que son grand-père est le prophète. Donc à un moment, il faut arrêter de délirer. Même avec une bouteille de whisky. Donc à un moment, il ne faut pas instrumentaliser ni la religion, ni l'intelligence des gens. Il faut vraiment parler politique aux Marocains. Politique. Parce que ne plus jamais citer la religion. Avec les Marocains, ce n'est plus possible. Parce que le Marzen, à chaque fois dans ses discours, il met une sauce de religion, de machin, pour que tout le monde se taise. Et ils prennent le verset du Coran, comme quoi il faut se soumettre aux protecteurs, aux dirigeants. Mais ils oublient de citer l'autre surat que tu viens de citer. C'est-à-dire que si le tyran est injuste, il faut le renverser, il faut avoir un remplaçant. Enfin, qu'importe. En tout cas, ce qui est sûr, et ce qui est dommage, et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y ait jamais eu de partis politiques d'opposition, même à l'étranger, qui fassent une autre proposition. Ça, c'est assez incompréhensible. Je peux comprendre le travail des services du Maroc et des pays alliés pour que ça n'ait pas lieu. Mais je ne comprends pas comment, depuis toutes ces années, cette décennie, il n'y ait pas eu un Marocain richissime qui propose une autre alternative. Au sein du Maroc, il y en a eu. Il y a Mohamed Ziyan, il y a... Richissime, richissime. Tu penses que ça peut, comment dire, correspondre, tu vois, entre richissime et quelqu'un qui veut défendre le peuple ? Bien sûr, bien sûr. Ah non, 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 la richesse fait l'indépendance. La richesse fait l'indépendance. La richesse fait l'indépendance. Parce que, oui, évidemment, il faut le financer, le parti politique et tout ça. C'est-à-dire, tu sais, nous, on est pauvres. Les pauvres, j'en ai connu des miséreux, qui sont tellement plus révolutionnaires que moi, mais qui n'ont pas les moyens de leurs idées. Il faut avoir les moyens de ces idées. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On ne peut pas... On peut rêver, refaire le monde sur TikTok, sur YouTube, sur ce que tu veux. Mais tant qu'on n'a pas les moyens financiers, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent... Moi, je pense, tu vois, que le problème de l'argent sera résolu par les Marocains. Je suis sûr que les gens vont tous mettre la main à la poche. Par contre, la question qu'il faut soulever, si jamais tu as une personne, comment faire pour ne pas qu'elle finisse comme Ben Barka ? Ben Barka, comme nous, il s'est fait avoir. Il a eu... On lui a fait une petite poussette pour qu'il vienne à Paris. Comment faire pour ne pas qu'il finisse comme ça ? Sans rentrer dans les détails. C'est très simple. Attends, attends, c'est très simple. Je vais répondre à sa question. Elle est très pertinente et très intéressante. Et c'est le noyau du problème aussi pour certains. En tout cas, si j'ai des solutions concrètes, ce n'est pas sur TikTok que je vais les dire. Mais je vais réfléchir avec toi à une solution qu'on peut partager ici. C'est-à-dire, au fait, il faut prendre l'exemple sur les pays de l'AES, par exemple. Les pays de l'AES, s'ils n'avaient pas la Russie, ils seraient toujours des Français, tout simplement. Mais il y a eu des protecteurs, dont le protecteur direct qui est la Russie, peut-être de loin la Chine et d'autres pays. Mais en tout cas, il y a des protecteurs. Les services russes protègent les pays de l'AES. Les militaires russes protègent les pays de l'AES. C'est une solution pour ne pas finir comme Ben Barka. Est-ce que la Russie peut protéger un dissident tel que Ben Barka et faire évoluer un parti politique ? Je ne pense pas. L'Algérie, je ne sais pas. Le Polisario, je ne sais pas. En tout cas, c'est une réponse. Ça, c'est sûr. S'il y a un pays qui finance et qui aide un dissident pour avancer, tout est possible. Absolument tout est possible. Il y a bien sûr d'autres solutions. Comme je dis, s'il y a un milliardaire qui peut gérer lui-même sa protection, c'est possible aussi. Il n'aurait pas peut-être besoin de toutes ces aides. Mais est-ce que l'Algérie veut vraiment... Est-ce que le Polisario a les moyens ? Quel autre pays... Il y a peut-être tous les pays du Sud, quelque part. Parce que le Maroc représente l'Occident en Afrique. Donc, peut-être que le Venezuela serait intéressé pour supporter pas mal de pays du Sud. En fait, le Maroc a beaucoup d'ennemis. A beaucoup d'ennemis. Énormément d'ennemis dans les pays du Sud. Ils savent exactement ce qui se passe. Ils connaissent l'histoire du Sahara. Ils savent que c'est un pouvoir traître qui peut les trahir à n'importe quel moment. Ils connaissent l'histoire de Hassan II. Ils savent qu'ils sont amis avec des pays avec lesquels ils sont ennemis. En concurrence, la Chine, les États-Unis. Enfin bon, il y a tout un jeu de géopolitique. Il y a un soutien possible de certains pays. Évidemment, on pense spontanément à l'Algérie, tout le monde. Mais voilà, ça serait peut-être ça une solution pour ne pas finir comme Ben Barka. Et surtout, il faut avoir une certaine connaissance pour ne pas être piégé. Comme nous, on a été piégé. Comme Ben Barka a été piégé. C'est-à-dire par certains services qui font ce qu'on appelle des poussettes. Ben Barka, il s'est fait piégé par le Mossad, par les services français, par les services marocains. Il ne serait pas venu à Paris, il serait encore vivant. Ce qui l'a tué, c'est cette méconnaissance, cette nostalgie de la France. Et c'est surtout d'avoir eu des ambitions d'allier des pays du Tiers-Monde, des pays du Sud au fait, même à l'époque. Il serait resté concentré que sur le Maroc, peut-être que ça l'aurait sauvé. Et encore, parce que c'était commandité par Hassan II, Israël a rendu service. Mais il a eu cette ambition d'unir un peu les pays du Sud et tout ça. Donc ça a accéléré sa chute. Et surtout, il était en terrain ennemi. Il ne le savait pas. Donc nous, on vit un peu la même situation, en fait, quelque part. J'espère qu'on ne finira pas comme lui. Mais il nous est arrivé plus ou moins la même chose. Après, on ne peut pas rentrer dans les détails. C'est très long, très compliqué. Ce n'est pas ici que ça se fera. Mais voilà, comme des pays alliés ont assassiné Ben Barka, des pays alliés aux vrais Marocains pourraient faire renaître un autre Ben Barka, si tu vois ce que je veux dire, et le pousser jusqu'au bout. Parce que quand tu vois comment finit Martin Luther King, je ne sais pas, Balcom X, quand tu n'as pas le soutien d'un État, c'est difficile de tenir sur le long terme. C'est-à-dire, voilà, tu dures quelques années, à part si tu es très puissant financièrement, tu peux plus ou moins t'en sortir. Mais il faut être accompagné par les services de certains pays et tout ça. Enfin bon, c'est très compliqué la politique. On ne se lance pas en politique n'importe comment. Mais est-ce qu'il y aurait des pays qui pourraient supporter un Ben Barka en 2024 ? C'est la question, vraiment, moi je la pose. Je n'ai pas de réponse directe. Mais ça serait une solution possible. J'espère que j'ai répondu à ta question, Urbicus. Paris-Sold, tu voulais intervenir. Désolé, j'ai eu des invités. Ça ne vous dérange pas, je vous écoute. Désolé, Subhoulé. Paris-Sold, tu voulais intervenir. Au fait, j'avais... Et on finira le live avec toi parce qu'il est... On va finir à 1h du matin. À 1h du matin, on va conclure avec toi le live. C'était vraiment passionnant. On va essayer de commencer tous les jours à 20h, quand on peut, et de finir vers minuit, 1h du matin, pour qu'on puisse se retrouver tous les jours. Sinon, c'est impossible, c'est déjà assez difficile. Je t'en prie, Paris-Sold. En fait, juste, ça me fait plaisir vraiment d'échanger avec M. Hervécus, qui, à mon sens, tient un discours équilibré. Il n'est pas dans l'insulte, mais beaucoup plus dans le partage. Par contre, je serai un peu différent. Je préfère rebondir ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'alliance avec un pays tierce. Moi, personnellement, je ne crois pas à cette idée, pour la simple raison que les plus grands combats du monde n'ont pas été menés par l'ingérence ou par l'intervention d'un pays tierce, mais beaucoup plus par des personnes qui avaient la volonté d'assurer ce changement. D'autant plus que... Non, non, ce n'est pas ça le changement. La question qu'il m'a posée, je suis d'accord avec toi, la question qu'il m'a posée, il m'a dit comment ne pas finir comme Ben Barkha ? C'est une question très précise. C'est comment ne pas se faire assassiner très rapidement par les services des pays amis. J'ai dit, il n'y a qu'une protection d'un pays ami avec la dissidence marocaine et ami avec l'ambition du changement du peuple marocain qui pourrait protéger cette personne qui voudrait... Enfin, pour ne pas finir comme Ben Barkha, justement, pour ne pas finir assassinée. Ou une personne richissime qui pourrait s'offrir une vraie, une réelle protection. Mais je ne disais pas, voilà, le changement doit être fait ainsi ainsi. Sinon, ce n'est pas du tout, mais pas du tout mon discours. Voilà. Je voulais aussi revenir sur l'affaire de la possibilité d'une éventuelle révolution à travers la force du peuple. Comme M. a bien dit, moi, je n'en veux pas le peuple parce que tellement il y avait une campagne de domestication, d'endoctrinement et de culte de la personne sur presque deux décennies de suite qui ont mis que le Marocain, aujourd'hui, est devenu un citoyen, même pas un citoyen, un sujet résigné. La révolution du peuple, pour moi, c'est très loin. Et ça nécessite un peu le contre-travail qui a été fait, c'est-à-dire une grande campagne de sensibilisation et d'explication. Parce que le citoyen marocain, en lui-même, il connaît la situation. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour qu'il vienne lui dire que voilà ce qui se passe au Maroc, le Marocain n'a pas de quoi vivre. Ça, c'est une réalité, mais on vit avec. Moi, qui est issu de Casablanca, je peux prendre mon petit déjeuner à 5 dirhams comme je peux le prendre à 30 dirhams ou à 300 à 600 dirhams. C'est-à-dire, le Maroc a pu mettre en place des systèmes de divertissement et d'accès au confort, quel que soit votre niveau de vie. Et ça, ça permet aussi à endoctriner les personnes, c'est-à-dire un gardien qui reçoit 2 dirhams par voiture peut se permettre une vie à l'aise au niveau du Parc avec le peu qu'il a. Tout en sachant que le Marocain en lui-même ou un « haqed » à l'auda, comme on dit. Mais le « sakf » le « motatallabat diallo » le « motatallabat diallo » Le plafond de ces revendications ne dépasse pas ce qui est social, à l'instant T. Et du coup, ce que vous avez dit et ce que vous avez pointé est vraiment important. « Wach ma quiche » est-ce qu'il n'y a pas une personne ou une institution, une organisation qui peut faire le contraire ? » Effectivement, ça c'est la réalité des choses. Au niveau du Maroc, on a une crise de leadership. On n'a pas de leadership d'opposition. Et le fait de ne pas avoir un leadership d'opposition, ce n'est pas quelque chose de « afouillé » qui est venu d'un vide, mais qui est venu d'un travail institutionnel, bien organisé, depuis la mise en place de certaines chaînes de télévision au niveau du Maroc pour divertir, la création des bars, la création de presque plein de moyens de distraction qui oblige le citoyen marocain de penser juste à son coup de vie quotidien, à comment accéder à ces espaces de confort au lieu de penser aux raisons réelles de la divergence. Mais aussi, il faut le dire que Hassan II a fait un travail énorme pour créer ce qu'on pourrait appeler au niveau social une classe pare-choc. C'est-à-dire, nous avons la grande majorité, les millions de Marocains qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Et nous avons une population qui constitue le pare-choc. Et à chaque fois, et nous avons 5 ou 6 % qui s'accablent la fortune du pays, et à chaque fois que les personnes diminuées essayent de se révolter, il y a cette classe pare-choc qui leur dit « Non, vous voyez, le Maroc est bon, on a de belles voitures, on a la stabilité, on a ça, on a ça. » Et même, ça devient une auto-censure contre la révolution dès l'idée embryonnaire. Et donc, je pense que ni le peuple, ni les personnalités politiques qui s'intéressent à la chose politique ne sont pas coupables de la situation actuelle en tant qu'une machine royale avec des financements de l'État du citoyen qui ont permis cette Tadwé, Tadwé, je ne sais pas comment le dire en français, mais Tadwé, il y a le chef de les domestiquer. Plus que la normalisation, c'est qu'il devient Tadwé, tu as dit, la chrétinisation. Tadwé, Maudad. Ah, Tadwé. Tadwé, Muna Dabwa. Dabwa, Dabwa. Tadwé, Muna Dabwa. Tadwé, Muna Dabwa. Dabwa, Muna Dabwa. Dabwa, Muna Dabwa. Tadwé, Muna Dabwa. Et tu sais le système, le vrai Tazma Mart aujourd'hui au niveau du Maroc, c'est pas la prison. Crois-moi que ceux qui sont en prison sont beaucoup plus dans une situation confortable que certaines personnes qui ont été discréditées dans leur vie quotidienne, c'est que dès que vous commencez à revendiquer, vous avez toute la presse, vous avez toute la machine de l'État, même la machine judiciaire, qui descend avec force pour discréditer la personne et ne pas lui donner le privilège d'assumer ses porteurs de l'éducation. Et je rajouterai ce qu'a vécu Zian, ce qu'on a vécu aussi. Nous, mais je ne savais pas que la machine occidentale de certains pays, dont la France, se déclenche aussi. Enfin, c'est nouveau. Ça ne se déclenchait pas autant avant. Je veux dire, mais là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on a cette machine dont tu parles de diffamation, cette machine judiciaire, administrative qui vient t'écraser. C'est incroyable, c'est-à-dire, qu'elle se déclenche dans d'autres pays contre les dissidents. C'est-à-dire, on n'est plus... C'est vraiment de la persécution transfrontalière du régime marocain et de ses alliés. Je ne sais pas, ça doit être inédit, je pense, de cette manière-là, en tout cas, dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de très fort. Mais ce que tu dis est vrai. Il n'y a que les gens, comment dire, bien instruits sur le sujet qui peuvent le savoir. Nous, on l'a découvert parce qu'on l'a vécu. Mais j'ai vu cette persécution sur Mohamed Ziyan. Quand on l'a invité, ça a commencé avec lui. Et puis sur nous, on l'a vécu de l'intérieur. C'est une machine terrible. Des services secrets, voilà, diffamation, harcèlement, physiquement, sur place. Enfin bon, c'est extraordinaire. Mais que ça atteigne des pays dits démocratiques qui enclenchent eux-mêmes cette même machine dans la continuité de la machine infernale du Marzen, c'est quand même extraordinaire. Et personne, jamais, jamais, dans toute l'histoire de ces pays-là, aucune ONG n'en a parlé, n'a fait un rapport. aucun média digne de ce nom n'a vraiment écrit sur le sujet. On a été interviewé. Imagine, on en a parlé dans un média russe. C'est les seuls qui ont vraiment dit la vérité. Certains médias espagnols, algériens, merci à eux aussi, allemands, mais il n'y a jamais eu de vrai rapport ou de gros dossiers médiatisés sur cette alliance maléfique de discrimination qui existe dans les pays amis du Marzen envers des personnes qui ne plaisent pas au Marzen. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Pourquoi Amnesty ne fait pas de rapport sur ça ? J'imagine ? C'est pourquoi ? C'est une vraie question. Donc, ils sont là pourquoi Amnesty ou les grandes ONG ? Ils sont là pourquoi ? Pour faire la propagande de certains pays occidentaux ou pour faire des rapports réels sur le manquement des droits humains même dans les pays occidentaux ? Alors, quand un pays occidentaux fait le tapin pour le Marzen, on n'en parle jamais. On est là à crier, à faire des vidéos, à sortir des documents confidentiels. Voici la preuve. Il n'y a rien qui se fait. Pas de rapport. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, ce n'est pas le pire. C'est que cette machine-là dont tu parles si bien que tu connais, que tu dévoiles, beaucoup de personnes ne connaissent pas, existe et continue dans les pays occidentaux. Voilà. Il y a un prolongement et c'est ça qui est vraiment, vraiment effrayant est terrible et ça doit se faire connaître. Nous, avec Dunia, je crois qu'on est les premiers à en parler. Personne n'a eu ce courage-là. Tout le monde a trouvé la soupe trop bonne. Tout le monde s'est soumis. Mais il faut dénoncer ça pour les générations futures. C'est Adnan. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. La sous-traitance de la Terranée, elle est omniprésente avec les pays tiers. Mais ce que je dirais, c'est que, comme on dit, les peuples n'ont que les gouvernements qu'ils méritent. Aujourd'hui, avec la situation où on est, le Maroc, le Marocan mérite beaucoup mieux, mais malheureusement, avec son comportement, on ne peut avoir que cela. Moi, et ça, je parle aussi bien des Marocains qui sont dans le pays que les Marocains qui sont à l'étranger. Parce qu'au Maroc, une personne qui sort qui veut faire la révolution, c'est irréalisable. Ce qui nous manque nous en tant que Marocains, c'est absolument il faut la mise en place d'une structure. Parce qu'on ne peut pas avoir une structure politique. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait une structure apolitique qui peut apporter le soutien logistique et le soutien en termes de défense des droits. Parce qu'on a plusieurs compétences au niveau de l'étranger qui sont éparpillées, mais malheureusement, ils n'ont aucun paraplu et aucune couverture. Une structure apolitique, sociale, administrative qui permettra aux personnes qui arrivent de s'installer de défendre leurs droits comme ce qui est fait par la communauté d'opposition au niveau de l'Algérie, ça pourrait être un élément très important dans un premier temps, avant même de la mise en place d'une organisation politique. et cette structure, à mon avis, il doit regrouper l'ensemble des tendances monarchiques, républiques, apolitiques, religieuses, dans un seul objectif, c'est défendre leurs droits et soutenir leur présence administrative et judiciaire. ceci fait, toutes les personnes qui auront ce paraplu peuvent, en fonction de leur champ d'action, intervenir et travailler en toute sécurité. Paris Sol, pourquoi tu ne lancerais pas ça ? Vu que tu as l'idée, tu as l'expérience, voilà, pourquoi tu ne ferais pas ça ? Alors, moi, je ne me rappelle pas si vous l'avez entendu dès le... ça fait six ou sept mois quand j'ai intervenu, j'ai dit que moi, j'étais obligé à une retraite forcée. J'aimerais peut-être être un support de conseil, beaucoup plus qu'un intervenant dans la vie politique ou associative marocaine. Parce que j'ai... Je connais bien la Théranie, je ne dirais pas par peur, peut-être par lâcheté, que j'ai décidé de me retirer de toute action à caractère politique. Parce que je pense que les gens qui devaient être au pouvoir aujourd'hui au Maroc sont tous à l'exil. Je parle de compétences de Boubkhal Javri qui, malheureusement, une des compétences que le Maroc aura du mal à remplacer. Malheureusement, il a été mis à plat par ses procès intentionnels et sa discrimination tyrannique, pour rester dans le mot. et que nous tous, on est toute une génération. Il y a quand même encore de bonnes personnes au Maroc. Il y a M. Abdelmouni, moi, que je respecte énormément. Il y a encore, pour d'autres, qui sont malheureusement en prison, mais enfin bon. Je pense que les aînés au niveau du Maroc, nous n'avons pas la possibilité, mais nous n'avons pas d'horizon pour qu'on réalise ce changement. Par contre, il faut vraiment parier sur la jeunesse et les aider. D'ailleurs, c'est ce que je fais au quotidien, de les aider pour qu'ils puissent effectivement, et crois-moi, il y a beaucoup d'espoir dans ces jeunes qui arrivent en France ou qui arrivent dans d'autres pays qui sont pleins d'amour pour le pays et de colère contre ce qui se passe. Si nous arrivons à leur apporter un soutien juridique et un soutien, même psychologique, vous savez, il y a des gens qui sont ici, qui passent toute la journée tout seuls et ils sont pleins d'idées, ils veulent vraiment faire le changement, mais malheureusement, il n'y a pas de structure au niveau du Maroc. Et peut-être si cette jeunesse arrive à mettre en place une structure apolitique qui aura pour simple mission de protéger les gens qui n'arrivent pas à avoir cette protection internationale, de parler en leur nom, de faire des manifestations pour les soutenir, je crois que la France tournera mille fois la langue avant de prononcer une décision contre un opposant marocain. Aujourd'hui, le problème de l'opposition marocaine, c'est qu'il n'y a pas de leadership, malheureusement, et seconde, il n'y a pas de structure qui peut appuyer et soutenir ces personnes quand ils quittent leur pays. Mais j'ai plein confiance sur toute la dernière génération qui est sortie du Maroc, les jeunes de Dial-Rashin à février, dans une grande partie est aujourd'hui en Guyane, mais qui commence à venir ici. Je crois que le mouvement s'organisera. Il y aura une opposition dans la jeunesse, j'y crois beaucoup. J'ai tout à fait raison. C'est vrai que quand tu réfléchis par rapport à l'opposition ou quand un Marocain a un problème à l'étranger, en tout cas en France, il n'y a personne. Tu vois que les Sahraouis sont très bien organisés. Les Rifins, ils sont quand même organisés aussi entre eux, mais les Marocains dissidents, tu as tout à fait raison. l'opposition, ce qu'on considère comme l'opposition, la dissidence, enfin bon, des gens normaux qui veulent vivre librement et défendre leurs droits sans se soumettre, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien au fait. Il y a un peu, il y a un début de quelque chose, il y a l'Asdom, l'association Asdom que tu dois connaître, j'imagine, voilà, en France. Mais voilà, ce n'est pas de l'opposition, c'est de la défense de droit, voilà, mais ce n'est pas vraiment l'opposition, comme tu viens de le dire, il n'y a pas réellement une structure qui puisse accueillir des opposants marocains. Mais en France, c'est très compliqué. En fait, en France, c'est comme si tu étais au Maroc, c'est un Maroc occidental, c'est impossible presque, c'est impossible en fait. En France, c'est impossible, on te mettra des bâtons dans les roues, on ne te laissera jamais rien faire, et tu finiras assassiné, si tu... Non. Dans d'autres pays, oui, c'est possible. En fait, partout, à part en France, pour l'instant, s'il y a un nouveau... C'est un changement de paradigme, de république ou de gouvernement, peut-être, dans le futur. Mais pour l'instant, avec le gouvernement qu'il y a, c'est très compliqué. Tu vois bien que les Français veulent investir carrément. Ils vont bientôt reconnaître le Sahara marocain, ne t'inquiète pas. Donc, c'est impossible en France. Moi, je peux te le dire et te le confirmer. Mais dans d'autres pays, oui. Et ce qui peut rester, comme tu as dit, en France, c'est le soutien moral, psychologique, et tout ça, oui. Mais après, s'organiser en tant que grosse structure d'opposition au régime marocain basé à Paris, c'est juste impossible. Voilà. Mais bon, peut-être que tu ne pensais pas forcément à la France. Mais c'est possible à l'étranger, dans n'importe quel autre pays. C'est pas possible. Moi, je m'étonne chaque jour que ça n'existe pas. J'ai cherché, j'ai vu, ça n'existe réellement pas. Aux États-Unis, peut-être, il y a une petite association de marocains dissidents qui ont accueilli Ressouni, récemment, la femme du journaliste. Non, mais il y a des choses qui se passent intéressantes. Les Sahra, oui, aussi, donnent des coups de main aux marocains qui en ont besoin. J'ai vu ça avec des demandeurs d'asile un peu partout dans le monde. Ils sont là, ils soutiennent. Au fait, les marocains, ils se rattachent plus au réseau sahraoui parce qu'ils tiennent la route. Tu vois ce que je veux dire, Paris Solde ? Ils tiennent la route, ils sont présents au niveau onusien, ils sont là, ils sont vraiment très carrés. Mais, une structure, c'est vrai qu'on mériterait, marocains libres, d'avoir une structure qui propose des avocats, qui, oui, au-delà de la politique, une sorte d'ONG, il faudrait une ONG, une ONG de marocains libres qui proposent, oui, bien sûr, des avocats qui proposent, nous, par exemple, on a besoin d'un avocat, on ne trouve pas, il n'y a rien, ce n'est pas possible. Quand on va voir les marocains, ils n'ont pas de moyens, les pauvres. Ceux qu'on connaît, en tout cas, c'est toujours très, très limité. Et pourquoi ça n'existe pas, je ne sais pas. Nous, médiatiquement, on essaie de faire le taf et on le fait, le plus honnêtement possible. Et ceux qui doivent faire le taf dans le milieu associatif, ils ne le font pas. Pourquoi ? Comment ? Mystère et boule de gomme. Mais j'ai tout espoir en l'avenir. Si vous permettez, c'est un certainement que vous devez connaître, mais en principe, la CIMAD, il a des avocats très pointus au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et qui ont gagné la majorité des dossiers qu'ils ont déposés. Moi, je refuse de parler de mon cas, parce que ça serait... je ne parle pas de votre cas. Je parle juste du cas général des marocains en général qui ont besoin d'être. Oui, mais il n'y a pas de structure marocaine. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Il y a quelques associations marocaines, comme celle des travailleurs, l'ASDOM, qui nous ont accompagnés et tout ça, qui sont pour les droits humains, mais qui ne sont pas dissidents. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vraiment jusqu'au bout des choses. C'est soigner les plaies. C'est comme les avocats qu'on arrive à avoir en France, ils soignent les plaies. Votre affaire est politique, on ne peut rien faire, on soigne les plaies. On vous persécute, on le sait, calmez-vous. Mais il n'y a pas cette opposition comme pourrait faire LFI contre Macron. Tu vois, ils s'opposent. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour aller dans l'exemple français, ce qu'il faudrait, comme tu as très bien dit, c'est une association qui s'oppose vraiment à l'injustice. Tu comprends ? Et légalement parlant, bien évidemment. Et voilà, même loin de la politique, mais légalement parlant. C'est-à-dire qu'ils attaquent là où ça fait mal, quand on sent l'injustice, une injustice qui arrive, que ce soit au Maroc ou au niveau français ou ailleurs, que les avocats soient là. Moi, j'en ai toujours parlé de ça. Je sais qu'il y a une loi en France qui parle des biens mal acquis. Une association pourrait effectivement rester en justice contre beaucoup de biens mal acquis ici en France qui sont orchestrés par des... Tout à fait. Très, très bonne idée. Oui, moi, c'était... J'en ai souvent parlé de ça, d'une association, il y aurait des avocats, j'aurais eu les moyens, j'aurais fait ça. Vraiment, vraiment, c'est pour se battre réellement pour les droits des Marocains, peut-être d'autres ethnies. Ce n'est pas ça, le problème. Mais de pouvoir attaquer en justice les choses que tu viens de dire ou autres, parce que... Pour faire respecter le droit international et le droit dans... Mais ça, ça n'existe pas. Tu vois, Paris Sol, j'ai vraiment cherché partout dans le monde, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu... C'est quelque chose de très important qui doit se mettre en place au moins pour faire émerger peut-être dans le temps un leadership qui pourrait effectivement réaliser ou au moins faire le contrepoids pour effectivement faire une passation au pouvoir négocier. En tout cas, pour défendre le droit de personnes perdues. Nous, on aurait cette association, on aurait eu moins de problèmes. Et d'autres, et d'autres. Enfin bon, même au niveau marocain. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et comme... Il n'y a que des personnes comme toi ou comme moi ou je ne sais pas. Peut-être des gens qui vont venir de nulle part qui pourraient avoir cette ambition. Mais il faudrait avoir des gros moyens. Ça se... Il faudrait travailler avec des... Avec des très, très gros moyens. C'est pour ça que je parle toujours de personnes qui ont les moyens de financer tout ça. Si tu gagnes au loto, tu sauras comment investir très cher Paris Solde. Il n'y a pas de souci tout en sachant que mon expérience c'est que les... Les grandes organisations, elles ont démarré de juste une volonté de militer. Et puis par la suite, il y a beaucoup de choses qui suivent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que... Et d'ailleurs, je ne sais pas si on doit en vouloir les Marocains crédibles qui sont sur l'opposition ou non, mais aussi sont victimes des associations. Ils sont victimes un peu de ce qui se passe au niveau du Maroc. C'est-à-dire, on essaie de discrédibilité tout le monde. Chez ou le Haïf. Chez. Tu parles à quelqu'un et tu ne sais même pas avec qui ils travaillent. Et du coup, ça, ça a créé une zizanie très forte et ça permet à certaines personnes qui sont crédibles de se retirer, de se retrancher un peu dans leur camp et de rester dans leur détresse. Moi, je pense que à un niveau, il faut arrêter de parler aux gens. On n'a besoin de personne pour avancer. C'est-à-dire, là, faire du copinage, faire des alliances, se retrouver ensemble pour faire quoi que ce soit. Je n'y crois pas une seconde concernant le Maroc, bien évidemment, parce qu'il y a tellement d'espions, il y a tellement de problèmes. Je vais devoir vous quitter. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Désolé. Merci d'être passé. Bonne nuit à Manika. Nous aussi, on ne va pas tarder sur la conclusion. Très bonne nuit à toi. Merci d'être passé, Urbikus. Merci beaucoup. Non, mais ton idée est très intéressante. Et de toute façon, il faudra que quelqu'un crée cet organisme, une ONG qui s'occupe de ça, parce qu'il n'y a personne qui s'occupe des pauvres Marocains. Il y a de plus en plus de demandeurs d'asile marocains. Je remarquais toi qui travailles dans ce milieu, je pense que ça a explosé ces dernières années. et ça devient terrible. C'est des personnes qui devraient être accompagnées par des Marocains, des Marocains honnêtes. Mais c'est pour ça que je parle. Il y a toujours le nerf de la guerre. Une personne qui a les moyens, elle n'a pas besoin de s'unir, de je ne sais quoi, de demander des dons, je ne sais pas quoi. Elle va prendre des avocats, elle va faire sa structure, elle va avancer, point barre. Ça s'arrête là. C'est une question de moyens. S'il faudrait une personne millionnaire qui investisse soit qu'elle fasse ça elle-même ou qui investisse dans une personne qui pourrait faire ça. Mais bon, je te promets si je deviens milliardaire Paris Solde que j'investirai sur toi et je te donnerai tous les moyens pour que tu fasses cette association. Tu as toutes tes compétences. Tu ne peux investir sur les jeunes, Adnan. Moi, ça y est, c'est un peu dur. Je ne crois ni en... Tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amis qui avaient 20 ans, 25 ans. Il n'y a ni jeunesse, ni veillesse. Il y a la vie. Tant que tu vis, tu avances. Tu comprends ce que je regarde de Mohamed Ziyan. Il a 82 ans si je ne m'abuse. Alhamdoulilah, il est encore en pleine forme. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu lui as déjà parlé. Je le connais très bien. c'est quelqu'un de très actif, de très vivant, bien plus qu'un gamin de 15 ans qui ne comprend rien à la vie. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, à un moment, l'âge, si tu es en bonne santé, ne peut que te servir en bien avec toute ton expérience. Voilà. Moi, je ne crois pas... Il y a des personnes, des individus et des personnalités. Qu'elles aient 25 ans ou 50 ans, 80 ans, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est ce qu'elles sont. Voilà. On ne peut pas faire de jeunisme ni le contraire. Voilà. Mais je pense que le Maroc a besoin de gens comme nous, même si on diverge sur beaucoup de choses. Mais cette idée-là d'ONG marocaine, ça doit exister et ça existera certainement. Et je reprends toujours l'exemple des Sahraouis qui sont très organisés. Si tu vois, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, ils ont de grandes associations et ils s'entraident beaucoup entre eux. Voilà. Imagine que les Marocains soient aussi organisés. Le Marzène, il ferait très attention avant d'emprisonner le peuple marocain. Tu comprends ? Exactement. Exactement. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial. Il faut le faire. Et ne serait-ce qu'en discuter là ce soir, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. « Regarde, toi, tu es monarchiste. Moi, je suis révolutionnaire républicain. » Et on est d'accord. On est vraiment d'accord sur ça. Parce que le Maroc est multiple. Il faut prendre le Maroc tel qu'il est, avec ses musulmans, même avec ses juifs, malgré ce qu'en pense certains, avec toute sa diversité, et avec les monarchistes, les non-monarchistes, et avancer. Tu comprends ? Enfin, tu le sais. C'est la richesse du Maroc. On n'est pas là pour détruire le Maroc, pour tout raser, pour construire je ne sais quoi. On est là pour discuter comment faire un vrai pays. Parce que là, maintenant, c'est une caricature d'État, de pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Tout le monde le sait. Mais tout le monde ferme les yeux. Il fait en sorte d'essayer de ne pas voir cette réalité, mais qui finira par exploser. Je vais être un peu vulgaire. À la gueule de tout le monde. Même des pays alliés. Donc, il vaut mieux commencer à réfléchir. À une solution pour le peuple. Pérenne pour le peuple. Parce qu'à trop écraser une personne, elle finira par faire très mal. Parce que quand tu n'as rien à perdre, tu peux faire perdre beaucoup à l'autre partie. Donc, un message au service qui nous enregistre ce soir. Voilà. Pensez aussi au peuple marocain. Respectez-le. Au lieu de vous soumettre totalement à vos ambitions dans notre beau pays. Voilà. Écoute, je vais vous laisser ce soir. Si tu veux rajouter quelque chose, très cher Paris-Solde, on va rendre l'antenne. En fait, après le débat d'aujourd'hui, si je ne reviens pas, tu dois me chercher quelque part à ce moment-là. Mais c'est vrai que tu as été très juste. Ce n'est pas… Mais c'est quand même malheureux de dire ça. Parce qu'en fait, on n'a fait que parler de politique. Mais nous, on vit le racisme, très cher Paris-Solde. Parce que deux Français qui parleraient de politique, il n'y a pas de problème. Mais nous, vu qu'on est marocains, on prend des risques. On ne devrait pas prendre de risques autant. tu vois. Donc, c'est pas… Et en même temps, il ne faut pas passer de discours de peur. C'est ça qui… Non, mais comme tu as dit, quand une personne n'a plus rien à perdre, donc, ça dérange… Moi, ça ne me dérange pas à parler à visage couvert. Ça ne me dérange absolument pas. Mais je sais qu'une fois que ça se passe, il y aura la discréditation, il y aura plein de choses qui, moi, personnellement, je ne veux plus en vivre encore une fois dans ma vie. Et c'est pour cette raison que je préfère rester dans le débat, dans la discussion, beaucoup plus que dans l'action. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le débat, c'est aussi l'action. C'est-à-dire, tout commence par des échanges. Voilà. De la discussion jaillit de la lumière. Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes, certainement, qui vont… Ou peut-être des dizaines de milliers, des centaines de milliers, qui vont écouter des extraits de ce qu'on a dit ce soir, revoir les lives. Ça va inspirer certainement des gens. Voilà, ce n'est pas allodin. On est déjà dans une action réelle. Et c'est déjà, en soi, quelque chose de formidable, d'échanger sincèrement. Moi, je t'ai senti très sincère ce soir sur pas mal de choses. Et sur ce beau projet qu'on partage tous, c'est-à-dire d'une ONG, pas forcément politisée, mais qui se bat réellement pour les droits des Marocains. Et c'est vrai que je te comprends quand tu veux dire, que tu veux échanger ce genre d'idées avec des Marocains. Mais oui, c'est évident. C'est évident. Donc, j'espère que la prochaine fois, on parlera de ce projet avec le professeur Mohamed, avec M. Hicham, avec les Marocains. Et peut-être qu'on la créera ensemble, cette ONG. Qui sait ? Et on se partagera la pénibilité. Voilà. Paris Saint. Pourquoi pas ? En fait, c'est dommage que Malika n'ait pas monté aujourd'hui. J'avais une bonne nouvelle pour elle. Je voulais voir son avis. Elle est là, Malika, normalement. Je ne sais pas. Elle a parlé de ma chanson. C'est juste que... C'est juste que son ami, comme il s'appelle, journaliste, virulent, d'opposition algérienne, Abdel Smar, qui s'est proclamé hier en tant que futur candidat aux présidentielles. Ah ben écoute, elle nous dira ce qu'elle en pense la prochaine fois. Eh ben nous, les Marocains, malheureusement, on ne peut pas. Les Algériens, ils ont cette chance de pouvoir se présenter aux élections. De toute façon, c'est juste que... C'est un journaliste que j'apprécie beaucoup, qui est très mal aimé par Malika. Et hier, il s'est proclamé avec une vidéo comme étant un futur candidat aux élections présidentielles du 7 septembre. Il a commencé à étaler son programme électoral. Eh ben nous, on voudrait avoir la chance quand les Algériens, c'est-à-dire avoir une république et pouvoir se présenter aux élections, comme le fait cette personne et d'autres personnes. Nous, malheureusement, on n'a pas assez de chance. Tu vois, c'est là que les Algériens, malheureusement pour nous, nous dépassent politiquement. Ils ont une structure comme les Tunisiens, comme les Mauritaniens, comme les Sénégalais, comme les Maliens, comme les Maliens. Je crois qu'il ne faut pas voir la chose de cette façon au niveau du Maroc. On peut améliorer la Constitution pour qu'effectivement le Premier ministre ait tous les pouvoirs d'un président élu. Et le problème, ce n'est pas la Constitution parce que même aujourd'hui notre Constitution, elle permet certaines choses. Ça ne va pas à la hauteur de nos ambitions, mais malheureusement, nous n'avons pas l'enfant pour ça. Parce que quand Benkirane disait non au pouvoir, il était obligé de partir. Donc, le jour où on aura un homme fort, crois-moi que ça va être la même chose que la gestion des pays. L'homme fort, on a eu Ziyan, il ne peut pas y avoir plus fort que lui, plus proche du pouvoir. Il n'a jamais accès au pouvoir. Tu sais, on a vécu avec Ziyan, on a vécu tous les instants. Tous les instants, il était chez nous. Il a failli accéder au pouvoir. On l'a accompagné jusqu'à la diffamation ultime où les réseaux du Marzen ont passé des montages de sextés contre lui pour le descendre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a failli parce que nous, on a vu, moi, j'ai vu même au Maroc, quand j'étais au Maroc, quand il rentrait dans un tribunal, c'est une star. Il se fait arrêter partout dans la rue, il se faisait photographier. Même durant cette période où son parti a failli passer, il a failli être Premier ministre. C'est-à-dire, si les élections s'étaient passées d'une manière normale, il aurait pu être un extraordinaire Premier ministre, même dans cette monarchie autocratique, il aurait changé les choses. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison parce que c'était un homme fort, comme tu dis. Les hommes forts, on les déglingue au Maroc, malheureusement. Même ceux qui sont au service de la monarchie parce qu'ils ont une belle âme. C'est pour ça que je parle aussi des gens qui ont les moyens. Les Zéna a les moyens. Ils n'avaient pas besoin de tendre la main pour prendre de l'argent au Margen. C'est pour ça qu'il était indépendant. C'est une sorte de crainte sympathique sur le côté complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il était là vraiment par principe. Mohamed Zéna a des principes réels que je partage, que Dounia partage. Voilà, on n'est pas achetable non plus. C'est encore un homme fort. Qui sait, l'avenir peut-être fera que. Mais voilà, les hommes forts, quand il y en a, on les abat. On les abat de la manière la plus sauvage possible. C'est pour ça que ce Marzen doit tomber de la manière la plus sauvage possible. Comme il abat les hommes forts, ils doivent être écartés. Et ils le seront. Soit par leurs alliés, soit par le peuple, soit par, ben oui, ou par eux-mêmes. En interne, il se passera quelque chose. Parce que ça devient complètement impossible. En tout cas, c'était vraiment passionnant de parler à tout le monde, de te parler, Paris-Sold. Voilà, tu es content. Tu es resté avec un Marocain à discuter jusqu'au bout. Personne ne t'a dérangé. C'est vraiment agréable. L'échange était très intéressant. Même le monsieur qui est intervenu, il vit ce qu'il s'est aussi. ses interventions étaient très équilibrées, très logiques. Il a aussi bien critiqué le système du Maroc comme son système, le système de son pays. Ça, c'est quelque chose en son honneur. C'était passionnant. C'était passionnant. J'essaierais vraiment de faire beaucoup, beaucoup de best-ofs sur TikTok et pour faire passer le message et pour partager pour ceux qui n'ont pas été... Il faut avancer, il faut donner l'exemple Paris-Sol, surtout sur TikTok. Tu sais, sur ma chaîne YouTube, j'ai énormément de Marocains qui prennent la parole. Mais sur TikTok, tu as vu, c'est compliqué. Il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Voilà, c'est techniquement compliqué. Et ça donne l'impression que les Marocains n'ont pas le courage de parler, alors que pas du tout. Là, je lancerai sur YouTube, on est sur YouTube, mais techniquement, je ne peux pas encore donner la parole. Là, on aurait des dizaines de Marocains du monde entier qui parleront politique très, très librement des dissidents, des gens qui sont contre le pouvoir. Et je ne te dis même pas sur la chaîne de Dunia, si on passe en mode Berija, ça, tu peux imaginer si on peut imaginer le genre de débat qu'il faut avoir. Voilà. Mais bon, on va essayer de ramener quand même quelques Marocains ici pour discuter des choses politiques. On a le professeur Mohamed. Déjà, on a quelques-uns, mais on va essayer de grandir petit à petit. Etchallah, comme on dit. Merci pour ta présence. Merci. Que sois le bienvenu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Attends, je te fais descendre parce que je sais que tu as des problèmes techniques parfois. Voilà. Désolé pour ceux qui veulent parler, qui ont demandé la parole depuis tout à l'heure. Nous, on va vous donner rendez-vous demain si Dieu nous prête vie à 20h pour un autre sujet que je ne connais pas encore. Peut-être sur l'actualité internationale, peut-être sur le Maroc, peut-être sur le Maghreb, je n'en sais rien. En tout cas, c'était fort intéressant de discuter de ce qui se passe actuellement au Maroc parce que ces trois pauvres gars qu'on voit ici sur la photo sont en prison actuellement pour avoir simplement critiqué un pays allié au Maroc. Voilà. Ça, c'est absurde. On pense à eux. On a fait ce live pour eux et pour tous les Marocains emprisonnés qui souffrent même dans des prisons mentales qui ne peuvent pas s'exprimer. Nous, on le peut, donc on le fait pour eux et c'est très important de le faire tant que c'est possible. Voilà. Partagez ce live et surtout, n'ayez pas peur de parler, de revendiquer ce que vous êtes des êtres humains qu'on doit respecter, des êtres humains avec de la dignité et un honneur et personne n'a le droit de vous écraser ni de vous faire taire. Prenez soin de vous, les amis et n'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la... ...